Ça marche le micro ? Oui. Nous allons commencer cette journée de travail qui va être consacrée à la prévention en psychiatrie, les clés de l'efficacité. Avant de nous mettre à travailler, à discuter tous ensemble, je voudrais demander aux trois personnes sans lesquelles cette journée n'aurait pas pu avoir lieu de monter à la tribune successivement. Je vais commencer par appeler l'hôte de ces lieux, le président Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental, de venir nous dire quelques mots. J'en profite pour le remercier infiniment de nous accueillir dans cette très belle salle. Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs, monsieur Nucci, cher David, madame Le Boyer, je voudrais vous dire à quel point nous sommes honorés, mais aussi attentifs, au fait de pouvoir vous accueillir ici au Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais remercier le professeur Étienne pour sa participation, qui était un auteur d'un avis sur la prévention en matière de santé. Monsieur Bernus, qui doit être ici quelque part aussi, qui a rendu un avis sur le suicide. Christian, Christian Corne, qui était co-rapporteur de la vie avec le professeur Étienne, notre secrétaire générale, madame Nipodeur. Lorsque nous nous sommes rencontrés, David, avec madame Le Boyer, sur le combat que vous meniez pour mettre dans un enjeu de santé publique les problèmes de la psychiatrie, nous avons immédiatement été séduits par votre combat, sensibilisés par son importance et en totale résonance avec les perceptions qui sont les nôtres, nous sommes dans un moment particulièrement compliqué de la vie publique. Nous sommes dans un moment où tous les systèmes de pouvoir sont aujourd'hui fragilisés, parce qu'ils sont détournés de leur éthique par des ambitions de stratégie de conquête de pouvoir et pas de pouvoir au service d'un projet. Que nos citoyens sont aujourd'hui complètement désemparés, parce qu'au moment où il faut jouer collectif, chacun est en train de jouer sa survie individuelle, et nous sommes dans une société qui a été habituée au pacte collectif, et qui est en train de connaître des mécaniques d'exclusion, voire d'expulsion, et où l'on classe les gens dans des normes, avec quelquefois le fait de même de les écarter du radar et de la visibilité, ce qui est souvent le cas du monde psychiatrique, parce que le dérèglement mental fait peur, et que la peur de la folie ou des dérèglements a tendance à faire qu'en ignorant le problème, on le règle. Nous sommes ici, au CESE, en train d'essayer d'inverser les concepts. Nous avons un concept d'intégration, qui en réalité pose la question de la responsabilité individuelle de quelqu'un qui doit revenir au sein de la société. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que nous mettions en place un concept d'inclusion, qui n'est plus une responsabilité individuelle, mais une responsabilité collective. Nous devons tous, les uns et les autres, nous sentir individuellement responsables de la place que l'on doit accorder à chacun, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa fragilité, quelle que soit sa maladie, et de faire en sorte qu'il y ait une égalité des parcours, pour que chacun puisse préserver sa dignité, sa responsabilité. Sinon, nous allons nourrir des violences internes qui peuvent déstabiliser de façon extrêmement préoccupante le système. Nous devons aussi réfléchir à ce que, à un moment où la déréglementation, la dérégulation mondiale, peut nous amener à vouloir nous renfermer derrière des frontières économiques au nom d'un protectionnisme illusoire, mais aussi peut nous renfermer derrière des frontières identitaires au nom de la préservation d'un confort pour rejeter l'autre. Et je crains que, dans le monde moderne, l'homme est un homme faible quand il est seul, il construit sa force à partir d'un groupe, mais que le rejet de l'altérité et le rejet de l'autre est peut-être quelque chose d'extrêmement préoccupant pour les sociétés modernes. Et le refus de l'autre, la stigmatisation de sa différence, est quelque chose qui peut aussi mettre à mal notre vivre collective et notre vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, votre fondation, cher David, de vos travaux, chère madame, le débat que vous allez ouvrir, nous y souscrivons, parce qu'en réalité, vous êtes en train d'essayer de casser cette dynastie des gens normaux qui cultivent leur supériorité par rapport aux gens qui ne le sont pas pour mieux camoufler en réalité leur faiblesse et leur absence de grandeur d'âme. Tous les combats qui mèneront pour permettre à chacun de retrouver sa dignité, d'être des révélateurs de richesses totalement insoupçonnées, de faire en sorte que chaque individu puisse découvrir la potentialité qui est au sein d'eux-mêmes, c'est que vous n'êtes pas uniquement en train d'avoir un regard sur la psychiatrie et sur l'inclusion de la psychiatrie. Au moment où nous sommes en train de basculer de la fatigue des corps à la fatigue des esprits, au moment où la science de neurologie nous ouvre des perspectives absolument gigantesques sur la connaissance du cerveau, je crois qu'il est extrêmement important que nous réfléchissions à la capacité que nous aurons de passer d'une société de la performance à l'épanouissement, de la société du bien à la société du lien, et que le combat que vous menez est probablement un combat qui essaie de cesser les ruptures, l'écartement de celles et ceux qui nous déplacent, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes moules que nous, et de faire en sorte qu'au contraire, en permettant de réintroduire votre science dans un enjeu de santé publique, avec les aspects de prévention que vous évoquez, me paraît un enjeu politique majeur, et nous sommes ravis que vous ayez souhaité tenir ici, au Conseil économique, social et environnemental, dont nous entendons faire une force de proposition de la société civile, qui soit un lieu de dialogue dans lequel chacun se respecte dans sa différence, au moment où les lieux de dialogue républicains sont des lieux souvent d'expression de violence, et où la violence des propos est proportionnelle à la faiblesse des idées. Je crois qu'il est important aujourd'hui que nous retrouvions du souffle, que nous retrouvions des chemins d'espérance, et de faire en sorte que, notamment avec des sciences aussi difficiles que les vôtres, nous puissions retrouver cette utopie politique qui consiste à transformer des perspectives utopiques en réalité possibles. Merci de nous faire toucher de près cette potentialité, cette possibilité, et cette capacité que nous avons de faire en sorte que tout homme doit être respectable, et qu'il appartient dans une politique d'intérêt général, non pas de nourrir des intérêts, mais au contraire de défendre des causes. La vôtre est une cause noble, et je vous en remercie de nous permettre de participer à la défendre. Maintenant, je vais appeler M. David de Rothschild à la tribune. David de Rothschild est le président de la Fondation Fondamentale qui organise cette journée. M. le Président, cher Jean-Paul, merci de nous accueillir ici, merci des propos, comme toujours, passionnants et pleins de finesse que vous avez bien voulu nous tenir. Je dois dire qu'il n'y a pas souvent l'occasion d'être sur une tribune comme ça, et donc pendant trois minutes, je vais me sentir quelqu'un de très important. L'homme d'entreprise que je suis est très fier et très heureux de participer aux travaux de la Fondation Fondamentale, que Marion Le Boyer, avec une équipe de très grande qualité et un réseau de chercheurs, de médecins et de personnalités non moins compétentes, anime. Je pense que vous avez fait référence tout à l'heure à certaines rigidités de notre société, à certains cloisonnements. Je crois qu'il faut que les hommes d'entreprise et les femmes d'entreprise s'impliquent dans des projets qui ne sont pas de leurs compétences naturelles, parce que la société française a tendance à mettre les gens dans des boîtes, et une fois qu'on a une étiquette, on est ou un homme politique ou un banquier ou un médecin. C'est bien ou c'est mal, mais on ne sort pas de l'étiquette. Et je crois qu'on ne fait progresser la société qu'avec des responsabilités transversales, d'où ma joie d'être dans cette Fondation, qui d'ailleurs tient au hasard d'une rencontre, et notamment une personne qui est dans cette salle aujourd'hui, qui est à l'origine de ma rencontre avec Marion Le Boyer. Alors, je n'ai évidemment pas traité le sujet de la prévention. Quand on était enfant, on nous disait, n'est-ce pas, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est relativement évident, et ça s'applique évidemment à toutes les pathologies, et pas seulement à la psychiatrie. Simplement, si c'était facile de prévenir et même de guérir dans cette sphère, on ne serait pas réunis aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu. Et l'enjeu, il sera naturellement développé tout au long de la journée. Enfin, les statistiques sont approximatives, mais elles ne sont même probablement pas loin de la vérité. Une personne sur cinq, dit-on, souffrent de maladies mentales dans le monde. Et je crois que l'objectif qu'on doit poursuivre, c'est de faire mentir l'Organisation mondiale de la santé, qui indique qu'en 2020, la première cause de handicap sera le handicap issu de maladies psychiques et mentales. Et ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose d'abord que l'on élève le niveau de la recherche. Je crois qu'on a 2% de la recherche biomédicale consacrée à la psychiatrie, et cinq fois ce chiffre, pour le cancer. Et ça suppose aussi, je ne vais pas entrer naturellement dans tous les éléments qui sont très importants, ça suppose aussi qu'on cesse d'avoir peur ou d'avoir honte, ou d'être victime de préjugés, ou d'inhibition, ou d'angoisse, à parler de maladies mentales. Au fond, on parle heureusement, facilement aujourd'hui, d'autres maladies. Et le fait d'en parler, c'est déjà un chemin vers une forme d'amélioration, au moins dans la relation à l'autre, et dans la sympathie que l'on peut recevoir lorsqu'on parle de maladies à des gens qui sont en bonne santé, et qui sont là pour vous apporter un encouragement, dans le domaine des maladies mentales, les préjugés, les angoisses, les tabous, sont nombreux, et par conséquent, mettent une espèce de chape sur cet élément qui a au contraire besoin d'être ouvert et porté sur le devant de la scène. Alors, je crois que de faire cette cérémonie ici au Conseil économique et social environnemental, c'est très très important, parce que Marion Le Boyer le dira mieux que moi, mais la Fondation fondamentale a trois ou quatre ambitions, et naturellement une ambition de recherche qui est essentielle, une action très importante dans les soins au travers des centres experts, et puis une mission de former et d'informer. Et sur le plan de l'information, il y a en matière de psychiatrie un déficit en France qui est tout à fait considérable. Alors, c'est comme souvent, d'ailleurs, dans notre pays. Moi, je suis un Français très patriote, et je suis conscient de l'énorme talent, intelligence qui existe dans notre pays, dans toutes les sphères. Nos médecins, nos chercheurs, nos scientifiques, non, je suis persuadé, rien n'a envié à des acteurs d'autres pays. Simplement, il se trouve qu'en matière de cohérence, de transparence, de dialogue, d'échange, d'efficacité, nous sous-performons. Et au fond, l'objectif de tout ça, c'est naturellement d'avoir confiance en nous, parce que je crois que notre capacité de citoyen est très grande, et que nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce pays. Mais pour ne pas sous-performer, il faut mettre les choses sur la place publique, il faut décloisonner, il faut travailler tous ensemble, et il faut se fixer un cap. J'espère que cette journée favorisera la détermination d'un cap. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, M. Rothschild. J'appelle à la tribune Bernard Devis, qui est le président de Clésia, qui est un partenaire fidèle de la fondation fondamentale. M. le Président, je me retrouve à une place que j'ai bien connue. Mesdames et messieurs, en qualité de président de Clésia, j'ai le plaisir de participer à l'ouverture de cette journée de colloque sur le thème de la prévention en psychiatrie. Clésia, issu du rapprochement des groupes Mornay et Dumas au Repa, depuis deux ans déjà, est un acteur majeur de la protection sociale qui porte l'ambition d'être un moteur d'innovation sociale. Le groupe développe son expertise dans les métiers de la retraite et sa retraite complémentaire, la prévoyance, la santé, l'épargne retraite et salariale, les services à la personne et l'action sociale, avec le souci constant d'apporter des réponses nouvelles au plus près des besoins des entreprises et des clients. Notamment, l'action sociale Clésia est engagée dans le soutien à ses participants, confrontés aux aléas de la vie, qu'il s'agisse de la perte d'emploi, de la maladie, des difficultés liées à l'avancée en âge, de l'aide aux aidants ou encore du handicap. En effet, les institutions Clésia accompagnent les personnes en situation de handicap et leurs proches sous forme de prestations et d'actions qui leur sont destinées, mais également par leur soutien aux projets les plus innovants, des associations qui oeuvrent pour apporter des réponses nouvelles, mieux adaptées aux besoins constatés et exprimés. Enfin, Clésia est fortement engagée dans la sensibilisation des publics à la question du handicap. L'initiative la plus marquante étant probablement notre village, Handicap et dépendance, invocation informative et pédagogique qui se déplace dans les villes de France et abrite chaque année à l'automne, place du Palais-Royal, le colloque des rendez-vous de la solidarité. Dans leur politique d'action sociale, nos institutions se sont mobilisées, notamment sur la problématique des maladies psychiatriques et des handicaps qu'elles occasionnent, la thématique du handicap psychique et de l'emploi a d'ailleurs été abordée lors de deux de nos colloques des rendez-vous de la solidarité. Handicap psychique et emploi, un défi à relever en 2011 et handicap psychique et emploi, de la représentation à la réalité en 2012. et au-delà de l'aide apportée aux personnes et à leurs familles lorsque la maladie ou le handicap sont survenus, le groupe Clesia, convaincu de l'importance décisive de la prévention de ces risques, a souhaité contribuer aux actions les plus innovantes et prometteuses. Les institutions Clesia Retraite à Girc et Clesia Retraite à Arco ont été sensibles aux travaux de recherche du professeur Le Boyer dans la prévention des maladies mentales qui, je cite le professeur, sont des maladies comme les autres, ainsi qu'aux dispositifs de soins déjà mis en oeuvre par la Fondation. C'est ainsi que Clesia a souhaité porter ce colloque aux côtés de la Fondation fondamentale et du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'aux côtés des associations d'usagers et de leurs familles. Je souhaite que les débats qui vont se dérouler sur cette journée soient riches, éclairants, et qu'ils contribuent à faire avancer les connaissances sur les maladies mentales et les pratiques qu'il convient de développer pour faire avancer la prévention des maladies psychiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer à travailler. Jusqu'à tout à l'heure, je pense qu'on finira cette journée aux alentours de 17 heures. Moi aussi, avant toute chose, je voulais remercier celle sans laquelle cette journée n'aurait pas pu voir le jour, celle qui l'a voulu, qui l'a conçue, qui l'a organisée. Je veux parler de Marion Le Boyer. Marion, pour commencer, vraiment, je voulais vous remercier beaucoup. J'ai participé avec vous à toute la préparation de ces journées et vraiment, j'ai été, j'allais dire, presque ému par la manière avec laquelle vous avez consacré tant de temps, tant d'énergie à préparer cette journée. Et au nom de nous tous, je pense, un grand merci. Donc, cette journée va s'articuler autour de trois sessions distinctes et elle se terminera par une table ronde. Avant toute chose, on commencera dans quelques instants par la présentation d'un sondage qui a été réalisé par l'Institut Ipsos à la demande de fondamentales. Ce sondage, vous avez le voir, les résultats sont tout à fait massifs. Si je caricature et je caricature évidemment à l'extrême, tout le monde en France se sent concerné par la maladie mentale, par les troubles mentaux et en gros, une grande majorité des gens ne savent pas de quoi ils retournent. Lorsqu'on les interroge précisément sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est un trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est une schizophrénie, on se rend compte qu'il y a un manque d'informations absolument considérable. Vous allez le voir, les résultats sont très éloquents. Ensuite, on va enchaîner ce matin par deux sessions. Une première qui va être consacrée aux enjeux de la psychiatrie actuelle, tout de suite, juste après la présentation du sondage. La deuxième session sera consacrée aux défis de la prévention, j'allais dire en fait aux défis des préventions, puisqu'il va être question de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. Et cet après-midi, la troisième session sera consacrée à ce que l'on peut attendre d'une politique de prévention. va s'attacher à décrire un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées non seulement en France, mais également à l'étranger. Et enfin, on terminera donc la journée par une table ronde à laquelle participeront deux psychiatres, mais également Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et l'écrivain Félicité Herzog. Alors, je voulais vous dire une chose qui est importante. À la fin de chaque session, on va organiser un petit temps d'échange entre vous et les intervenants qui participent aux différentes sessions. Donc, vous allez pouvoir leur poser des questions. On s'est dit que pour des questions de fluidité et d'efficacité aussi, il était sans doute préférable de procéder de la manière suivante. on vous a remis des petits bouts de papier sur lesquels vous allez écrire les questions que vous souhaitez poser. Marion et un certain nombre d'autres personnes avec elles vont recueillir vos questions et je les transmettrai aux différents intervenants qui seront avec moi à la tribune. Par ailleurs, je voulais vous dire aussi qu'on vous a remis dans le petit dossier que vous avez eu à l'entrée un questionnaire de satisfaction. Je crois que les gens de fondamental seraient extrêmement heureux que vous le remplissiez à la fin de la journée, évidemment, pas tout de suite. Et puis, dernière chose, un live tweet est organisé. Donc, vous avez aussi les coordonnées, les hashtags, etc., qui vous permettront de lire et d'intervenir sur ce live tweet. Voilà. Je crois qu'on va se mettre au travail tout de suite. Moi, je voulais juste terminer peut-être par une note un petit peu personnelle et faire allusion à un psychiatre qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie professionnelle, Édouard Zarifian, qui avait écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le goût de vivre. Et il disait dans ce livre qu'il faut être capables tous ensemble de retrouver la parole perdue. Et il ajoutait ceci, nous avons tant de choses à nous dire. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Ça va être passionnant. Et donc, on va démarrer tout de suite avec les résultats du sondage Ipsos. Donc, je vais appeler Leila, la voici, pour les premiers résultats. Merci. Très bien. Messieurs, bonjour. J'ai un défaut majeur qui est de ne pas être bristinturier que peut-être certains d'entre vous attendaient. et une qualité aussi, une modeste qualité. Je m'appelle Leila Italeb et je travaille pour Ipsos Santé. Je dirige Ipsos Santé. Voilà ma qualité. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats de l'étude qui a été commandité par la fondation fondamentale Ecclesia. Donc, quelques mots comme c'est l'usage. D'abord, sur la méthodologie. Très bien. Donc, on a en global reconstitué une mini France de 1 000 personnes, 1 000 de personnes pour être très précis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on reconstitue la structure de la population nationale telle que l'INSEE nous l'a décrit sur quelques critères usuels tels que le sexe, l'âge, la catégorie socioprofessionnelle, la région et la catégorie d'agglomération. Donc, on a pris une photo la deuxième quinzaine d'avril. On est allé interviewer les Français. Ils se sont prononcés en ligne. Ils ont été interviewés sur Internet. Autrement dit, ils n'ont été ni stimulés ni gênés par aucune interaction avec un interviewer. Il faut être drôlement fort pour passer ces slides. Alors, un premier constat qui est un paradoxe que Franck a très bien introduit. Un paradoxe puisque c'est un sujet d'importance pour les Français, mais nous allons voir dans un instant que la méconnaissance est manifeste. Alors, un premier point, c'est un sujet d'importance parce que c'est un sujet qui concerne les Français dans leur chair. On a plus d'un Français sur deux, 53% qui indiquent avoir une personne de son entourage affectée par une maladie mentale et 13% qui nous indiquent être touchés personnellement par une maladie mentale. Vous voyez bien ? Cela concerne, les Français sont affectés de près personnellement ou de loin via leur entourage sur cette question. Ils se posent des questions, je ne présente pas de chiffres là-dessus, mais on a vu qu'il y avait un Français sur deux qui se posait des questions sur le sujet, mais malheureusement, ils n'ont pas les réponses. Vous voyez ici une slide qui est extrêmement éloquente et en même temps très préoccupante. Il s'agit du sentiment d'information. Donc, on demande aux Français s'ils se sentent informés ou non sur différents enjeux. La prévention des maladies mentales, vous voyez qu'il y a plus de huit Français sur dix qui indiquent considérer ne pas être informés. Ce sont des chiffres tout à fait équivalents sur d'autres enjeux comme la connaissance des facteurs de risque, par exemple, ou la conduite à tenir en cas de problème. Donc, vous voyez que très massivement, plus des trois quarts des Français ne savent pas, ne savent pas, ils reconnaissent ne pas savoir manquer de repères en la matière. Vous voyez ici aussi que les contours du champ des maladies mentales, que les contours sont très flous pour nos concitoyens. En fait, quand on leur demande de nous citer toutes les maladies mentales qu'ils connaissent, ne serait-ce que de nom, ils nous citent principalement la schizophrénie pour un sur deux, ils nous citent la bipolarité, vous le voyez ici, et ils nous citent la dépression. Mais ils nous citent aussi beaucoup de maladies neurologiques. qu'il y a un Français sur deux qui nous citent des maladies neurologiques, et donc quatre Français sur dits nous citent par exemple Alzheimer. Autrement dit, il y a une forme d'amalgame à toutes les formes de démence qui s'opèrent. Si on le dit un peu trivialement, en gros, tout ce qui passe par la tête et tout ce qui indique que les gens ont perdu un peu la boule dans l'esprit populaire est amalgamé à la maladie mentale. Et on va voir que cela est probablement lié aux représentations sociales de la maladie. C'est extrêmement gênant. Alors, la deuxième partie de mon intervention porte sur ce regard social. Nous allons voir qu'il évolue, mais qu'il est toujours emprunt d'énormément d'idées reçues, de peurs. Et on le voit ici. Donc, on demandait aux Français interviewés de nous dire quels étaient tous les mots, les adjectifs qui leur venaient à l'esprit lorsqu'on leur disait maladie mentale. Nous avons beaucoup d'évocations, 42% des évocations qui ont lien avec la folie. Donc, on dit fou, folie. Nous avons isolé les dénominations les plus péjoratives telles que cinglé, taré, maboule et j'en passe. Alors, ce qui est intéressant à 7%, c'était deux fois plus souvent cité en 2009 puisqu'on avait réalisé une première enquête en 2009 et sur les évocations de folie fou, on perd aussi 5 points. Donc, il y a quelque chose qui se passe doucement et on le voit aussi puisqu'on a de plus en plus de personnes quand on leur demande si elles sont personnellement affectées ou si quelqu'un de leur entourage est affecté. Dans l'enquête de 2014, on a plus de personnes qui le déclarent. Ça aussi, c'est un signe d'estigmatisation mais tout de même, l'image sociale reste extrêmement négative. Elle est négative parce qu'il y a la connotation du danger. Vous voyez ici qu'il y a les trois quarts des Français qui lient la problématique des maladies mentales à une dimension de danger et en particulier, 71% des Français nous disent qu'elles représenteraient ces personnes un danger pour elles-mêmes et près d'un Français sur deux, 45% pensent qu'elles sont dangereuses pour les autres. Alors, l'idée du danger, c'est un point. L'idée de la gêne qu'on a à côtoyer ces personnes est aussi un autre point important. Vous voyez ici qu'on a une gêne ressentie à l'idée de partager une certaine intimité avec une personne atteinte de maladie mentale. Un Français sur deux se déclare gêné à l'idée de partager le même toit qu'une personne atteinte de maladie mentale et autour d'un tiers n'aimerait pas travailler dans la même équipe ni partager un repas avec une personne atteinte de maladie mentale. Il s'agit de questions très courantes dans nos pratiques et par expérience, je peux vous dire que le niveau de stigmatisation sociale des maladies mentales est plus élevé que sur d'autres maladies. Et enfin, quand on pense à la maladie mentale, on a, les Français ont beaucoup de réserves sur leur capacité d'intégration sociale et l'image du handicap est très présente. Vous voyez ici que la moitié des Français pensent qu'être malade nécessite d'être assisté au quotidien. 17% des Français, c'est donc là, à droite, en gris, ne savent même pas se prononcer. Alors, ils ne savent pas. Donc, la majorité pense que c'est très affectant et nécessite une assistance quotidienne et une part importante ne sait même pas répondre à cette question. Et vous avez, vous voyez, 42% qui pensent qu'ils ne peuvent pas assumer la responsabilité d'une famille. Une part importante aussi qui nous dit que les traitements rendent apathique, 21%, mais en face, 20% qui ne savent pas répondre à cette question, etc. En tous les cas, l'idée d'un champ de maladies extrêmement invalidante. Alors, ceci n'est pas, de mon point de vue, ceci n'est pas du tout anecdotique par rapport à ce qui nous anime aujourd'hui. Alors, évidemment, ces questions du regard social, ça impacte, ça renforce le désarroi des familles et de leur entourage, mais ça a aussi un impact en matière de prévention. Comment aller rechercher un diagnostic, s'engager dans une démarche d'investigation si on pense aller chercher le handicap là-derrière ? C'est donc un vrai sujet aussi en matière de prévention. Alors, au final, ce que l'on retient de l'étude, c'est qu'il y a un besoin de repères à combler. Je ne reviens pas sur ce niveau de connaissance très faible et ce sentiment d'information très faible alors que les Français se posent des questions, sont entourés de personnes qui sont affectées ou eux-mêmes peuvent l'être. Donc, il y a évidemment un enjeu d'information. Il y a aussi un enjeu d'identification d'interlocuteurs et quand on demande aux Français en fait à qui ils se... à qui ils se... pardon... à qui ils se... vers qui ils s'orienteraient en cas de doute ou question sur leur santé mentale ou la santé de leur entourage, c'est le médecin traitant qui arrive en tête, qui est la figure émergente. et je dis émergente parce qu'elle a gagné des points aussi par rapport à l'enquête de 2009. Donc, globalement, la majorité des Français se retourneraient vers leur médecin traitant. Donc, il a un rôle pivot, il a un rôle central. Il s'agit donc de l'armée, de l'outiller. 53% iraient vers des spécialistes et 4 Français sur 10 indiquent qu'ils en parleraient en priorité à leur famille. Alors, on a posé une question pour conclure aux Français qui est la question des priorités. Que faut-il faire prioritairement pour améliorer la prise en charge et la prévention des maladies mentales ? Alors, on voit sur cette slide que finalement, tout est un peu important, ce qu'il y a tant à faire en la matière. Vous voyez qu'il y a 67% des Français qui pensent que la priorité est d'agir en faveur du dépistage. Une proportion équivalente nous parle d'informations sur les facteurs de risque et les moyens de prévention et les deux tiers nous indiquent espérer, que c'est une priorité de faire mieux connaître les moyens de traiter, de prendre en charge. Et tout de même, 58% nous indiquent que changer le regard sur la maladie aiderait et serait une priorité. Je remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez noté beaucoup de questions sur vos papiers. Merci. Bien alors, pour la première table ronde, je vais appeler à la tribune Frédéric Rouillon, André Izoquet, Isabelle Durand-Zaleski et Annie Poder, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est là ? Je vois qu'Annie Poder est là. Est-ce que Mme Durand-Zaleski est là ? Elle était là il y a une seconde ? Elle va revenir. Asseyez-vous comme vous voulez. Bon, on demandera à Mme Durand-Zaleski quand elle nous rejoindra de venir à la tribune. Donc, Frédéric Rouillon et André Izoquet, on va parler des idées reçues en matière de maladie mentale. Vous êtes tous les deux psychiatres. L'un travaille à l'hôpital Saint-Anne, plutôt versé en épidémiologie. Le deuxième... Ah, voilà. On vous cherche. M. Izoquet, vous avez fait vos études de médecine à Bucarest et vous êtes surtout attaché à étudier les facteurs de risque dans l'éthiologie des psychoses. On va parler de tout ça. Donc, on va s'attacher essentiellement à parler des idées reçues en psychiatrie. C'est peut-être M. Rouillon qui va commencer et puis vous continuez ensuite. Allez-y. Absolument. Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues, je voudrais à mon tour remercier le professeur Marion Le Boyer de m'avoir associé au comité d'organisation de ces journées et donné la parole aujourd'hui. Et au-delà de Marion Le Boyer, évidemment, tous les partenaires de Fondamentale et remercier évidemment le Conseil économique et social et écologique, pardon, qui, d'une part, s'est associé à l'élaboration du programme scientifique de cette journée et qui nous accueille dans cette très belle salle. Alors, le propos là dans cette première table ronde, c'est de souligner l'importance des idées reçues, des préjugés. Donc, ça vient d'être présenté par l'enquête Ipsos. Donc, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de préjugés. Or, la stigmatisation est un des facteurs qui handicapent gravement la prévention santé mentale et donc l'oeuvre de déstigmatisation est bien entendu une des premières clés de l'efficacité de la prévention en psychiatrie. Alors, la première clé de cette déstigmatisation, c'est évidemment de dénoncer les idées reçues. On en avait dénombré avec André Isoquet qui va donc traiter avec moi ce sujet un nombre très important. Nous nous sommes limités puisque nous n'avions qu'une dizaine de minutes à une dizaine d'idées reçues, celles qui nous sont apparues comme les principales, mais sachez qu'il y en a bien d'autres. Alors, la première idée reçue, c'est la place des maladies mentales et souvent considérées comme marginales en santé publique qui privilégient, comme vous le savez, les maladies nobles, les maladies du corps, oubliant un petit peu les maladies de l'esprit. Or, les études qui ont été menées, notamment, je pense, à celle dite de Global Burden qui a été menée par l'École de santé publique d'Harvard, qui est quand même la grande référence mondiale pour ce qui est de la santé publique, études qui avaient été financées par la Banque mondiale et promues par l'OMS, a chiffré cinq maladies mentales dans les dix maladies les plus lourdes en termes de santé publique. Je sais que c'est une manie du XXe et du XXIe siècle de faire le hit parade, le top 10, le top 50, le top 100. Nous ne faisons pas gloire d'avoir cinq maladies dans le top 10 des maladies mondiales, mais tout de même, c'est important de le souligner puisqu'on voit là le contraste qu'il peut y avoir entre la fréquence, le poids sanitaire de ces maladies mentales et la place qu'on leur réserve dans les hôpitaux, dans la santé publique, dans la recherche, qui, évidemment, est tout à fait négligeable par rapport à ce poids. Alors, ces maladies, ce sont bien entendu, par ordre de fréquence, les troubles dépressifs, les addictions, le trouble schizophrénique, le trouble bipolaire et les TOC. Ce sont les cinq qui sont dans le top 10. L'ensemble de ces cinq maladies constituent à peu près 17% des DALI, alors pour ceux qui ne sont pas familiers de cet indicateur de santé publique et le DALI, Disability Adjusted Life Years, qui qualifie, qui compte, qui dénombre le nombre d'années de vie perdue en bonne santé, soit parce qu'il y a une mort prématurée, notamment par suicide, soit parce qu'il y a une vie passée en handicap et en fonction du pourcentage de handicap, en fonction du nombre d'années perdues, eh bien, on chiffre ce DALI. 17% des DALI, toutes pathologies confondues, ce sont des maladies mentales et donc on peut considérer qu'un septième du poids sanitaire de la santé publique, ce sont les troubles psychiques. Ça représente des années de vie perdues en termes de baisse d'espérance de vie, neuf ans à peu près en moyenne pour toutes les maladies avec des maladies qui tuent plus. La maladie mentale la plus mortelle, c'est la noirexie mentale. 30% des gens meurent prématurément lorsqu'ils sont atteints d'un noirexie mentale. Heureusement, c'est une affection peu fréquente, mais la schizophrénie elle-même véhicule par le suicide et par les maladies cardiovasculaires qu'elle induit une baisse d'espérance de vie. C'est également la deuxième cause en termes d'arrêt de travail et la première cause d'invalidité selon la CNAM et ça représente à peu près un budget pour ce qui est des coûts sanitaires de 10 milliards d'euros par an pour notre pays. Alors, il faut appuyer très fort, maintenant on dit, voilà. Alors, notre idée reçue, c'est que les maladies, les troubles psychologiques sont fréquents, nous savons tous, autant que vous êtes, mais que finalement, les vraies maladies mentales sont assez rares. c'est tout à fait faux, là aussi, puisque, bien sûr, les troubles psychologiques sont fréquents et concernent pratiquement tout être humain qui n'a pas au moins une fois dans sa vie souffert d'anxiété, de difficultés de sommeil, de préoccupations existentielles, de moments de cafards, de moments de difficultés à rebondir, mais le cœur de ces problèmes psychologiques que sont les problèmes psychopathologiques, les problèmes psychiatriques est considérable puisque ça a été pratiquement dit dans l'enquête Ipsos, mais 20%, et c'est confirmé par la cinquantaine d'études épidémiologiques menées en population générale dans le monde, 20% de la population générale mondiale est concernée par une maladie mentale, je dis bien maladie mentale, pas un trouble psychologique. Et si on regarde l'ensemble de la vie des sujets, eh bien, 30% des gens ont été ou sont actuellement concernés par une pathologie mentale, et donc on voit là effectivement une certaine fréquence qui, d'ailleurs, est retracée par l'enquête qu'a présentée Lila Ittaleb puisque on voit bien effectivement que les gens disent eux-mêmes dans la moitié des cas être concernés familialement et par 15% des cas être personnellement concernés. Donc il y a deux tiers des gens qui reconnaissent être concernés personnellement ou indirectement par la vie mentale, et je suis surpris que 50% disent qu'ils ne voudraient pas vivre sous le même toit, 30% qu'ils ne voudraient pas être à la même table, etc. Comment peut-on être à la fois concerné personnellement ou par sa famille et ne pas vouloir partager la même table, le même toit, externe ? C'est un paradoxe effectivement de la stigmatisation des maladies mentales. Un tiers des consultants en médecine générale sont considérés par un trouble psychiatrique et pourtant, on sait bien, nos médecins généralistes ne sont pas toujours préparés à l'accueil des malades mentaux. Et dans les hôpitaux, un quart des comorbidités, donc des pathologies psychiatriques associées à une autre pathologie mentale sont des troubles mentaux graves. La troisième et avant-dernière idée reçue, c'est que finalement, les maladies mentales, certes, c'est important, certes, c'est préoccupant, mais finalement, on n'en meurt pas. Ce n'est pas l'infarctus du myocarde, ce n'est pas le cancer. Détrompez-vous, on sait que les maladies mentales tuent, elles tuent par le suicide. Rappelons que c'est la première cause de mortalité avant 30 ans. Donc là, non seulement ça tue, mais ça tue jeune. Donc c'est vraiment en termes de handicap social, de perte pour la société, de puissance de travail et de productivité, c'est considérable. La France, d'ailleurs, n'est pas très bien placée en mortalité suicidaire puisqu'elle est dans le premier quartile des pays de l'OCDE en fréquence, 16 pour 100 000 habitants, alors que d'autres pays ont des taux plus bas, notamment le Royaume-Uni, qui avaient pourtant, il y a 30 ou 40 ans, les mêmes taux que la France, mais qui a fait un vrai effort de prévention. Les Anglais ont vraiment mobilisé énormément de ressources depuis 30 ou 40 ans pour faire baisser la mortalité suicidaire et ils y sont parvenus. Le suicide, autre idée reçue, n'est pas une fatalité inéluctable vis-à-vis de laquelle on ne peut rien faire. Enfin, la surmortalité non suicidaire existe également puisque si on retranche les mortalités par suicide, on sait qu'il y a environ un risque relatif de 2, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de chances hors suicide de mourir prématurément lorsqu'on est atteint d'un trouble psychiatrique, de mourir donc d'une pathologie cardiovasculaire, d'une pathologie cancéreuse qui est une surmortalité par le cancer chez les malades mentaux, etc. Enfin, les maladies mentales sont sous... Les malades mentaux, et on l'a vu dans l'enquête Ipsos, sont considérés comme des gens dangereux. Donc ça, c'est l'idée, vraiment une des idées les plus fréquentes, largement entretenues par les journalistes, pardonnez-moi, Franck Pichy, qui se saisissent des événements médiatiques, un schizophrène a tué trois infirmières au sabre dans un hôpital du Gers ou du Tard-des-Garottes, je ne me souviens plus, et il est à peau, et immédiatement, tout le monde en parle. On oublie qu'il y a 300 000 schizophrènes en France et que, fort heureusement, ils ne décapitent pas régulièrement des infirmières à coups de sabre et qu'évidemment, ils portent en revanche l'opprobre qui est jetée sur eux par le fait qu'ils sont malades et stigmatisés, des gestes commis de manière tout à fait exceptionnelle par certains d'entre eux. D'ailleurs, rappelons que l'American Psychiatric Association a chiffré la criminalité liée aux maladies mentales pour montrer qu'elles n'existaient pas, mais qu'en revanche, les malades mentaux étaient dix fois plus victimes de crimes et des délits que les non-malades mentaux. Donc, c'est un double paradoxe. D'une part, on dit qu'il est fausse que les malades mentaux sont dangereux, mais en plus, on oublie qu'ils sont beaucoup plus victimes que la population générale de crimes ou des délits. Et d'ailleurs, la grande étude NESARC, 50 000 sujets évalués dans la population générale sur les associations addictions, troubles mentaux, a montré qu'il n'y avait pas de risque criminogène lié à la maladie mentale, que le risque criminogène était lié aux addictions, à l'alcool principalement et accessoirement aux toxicomanies. Et enfin, une dernière idée reçue, c'est les addictions, c'est le cannabis en France, c'est la préoccupation, nos jeunes qui fument, ce qui est vrai d'ailleurs, mais vous avez néanmoins les chiffres qui sont présentés par l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, dont j'ai prisé le conseil d'administration pendant une petite dizaine d'années. Et là, les chiffres sont très parlants puisqu'on voit que le cannabis, c'est 9% des 16-25 ans, mais ça descend à 3% après 25 ans et c'est pratiquement négligeable au-delà de 50 ans, alors que d'autres addictions qui sont presque tellement intégrées dans le tissu culturel français sont complètement oubliées, notamment l'alcool, qui est quand même de très loin la principale addiction dans notre pays, c'est 8% des 15-25 ans, mais ça devient 14% au milieu de la vie pour finir à 30% à partir de 40-45 ans. Alors que là, vous voyez les chiffres, ne parlons pas du tabac, et évidemment, tabac et alcool sont infiniment plus générateurs de handicap social, de mortalité, de pathologie et de coût social. Rappelons que le coût de l'alcool en France est 45 milliards d'euros en coût direct et indirect. et étonnamment, on a le sentiment que tout cela est occulté par la toxicomanie qui, pour être importante, n'est pas et de loin l'addiction la plus fréquente et la plus préoccupante dans notre pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je donne tout de suite la parole à mon co-orateur, le docteur et ami, André Soquet. Merci, monsieur. Bonjour, merci, monsieur le professeur, merci aux organisateurs pour m'avoir invité pour ce sujet qui me paraît extrêmement important et puis merci à vous tous d'être là présents. Donc, une dernière idée reçue sur laquelle je vais vous parler aujourd'hui et pour laquelle on va prendre un peu plus de temps puisque je pense que pour notre propos d'aujourd'hui elle est extrêmement importante, c'est qu'on ne connaît pas les causes des maladies mentales. Donc, en fait, quand on parle de maladies chroniques et des maladies complexes comme sûrement le sont les maladies psychiatriques, on parle plutôt de facteurs de risque et ces facteurs, certes, augmentent le risque mais ils ont aussi deux autres particularités, c'est qu'ils agissent par des voies éthiologiques multiples, c'est-à-dire qu'on peut arriver à la maladie en ayant différents facteurs de risque et puis surtout ils agissent en interaction, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux tout seul n'est suffisant pour déclencher la maladie. Donc, pour illustrer nos connaissances dans le domaine, j'ai choisi le champ des troubles psychotiques qui sont parmi les pathologies psychiatriques les plus sévères dont la schizophrénie et évidemment la maladie la plus connue. Voilà, donc sur cette diapositive vous avez un peu l'éventail des facteurs de risque qui sont connus dans les troubles psychotiques et donc on voit qu'une partie de ces troubles au milieu sont une partie de ces facteurs au milieu sont les facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, on commence tout juste à identifier des gènes spécifiques mais on sait depuis un certain temps que le poids des facteurs génétiques est très important. Par exemple, pour un apparenté de premier degré d'un sujet atteint de schizophrénie, le risque de développer le trouble est dix fois plus important que le risque en population générale. Donc, pour le reste, sur ces diapositives, on a des facteurs de risque environnementaux et à gauche, donc on a des facteurs comme vous pouvez le voir, des facteurs qui agissent dans des périodes particulières, des périodes sensibles du développement et qui augmentent chacun d'entre eux le risque à peu près deux fois. Donc, il s'agit de complications pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. Il s'agit de certaines infections comme par exemple la grippe pendant la grossesse et puis comme par exemple des infections parasitaires aussi, le toxoplasma. Il s'agit de traumas psychologiques infantiles comme des maltraitances ou des négligences et il s'agit cette fois-ci du cannabis et puis ce risque pour le cannabis par exemple, on sait qu'il dépend aussi de la quantité consommée mais ça dépend aussi du moment où la consommation a débuté, notamment si dans le cas d'un début de consommation précoce, avant 15 ans, le risque est augmenté trois fois. On voit très bien comment à partir des connaissances de ces facteurs, on peut imaginer des mesures de prévention en population générale, des mesures de prévention primaire. De l'autre côté des facteurs génétiques, donc à droite sur la diapositive, on a plutôt des marqueurs de risque, ce sont des facteurs qui nous permettent d'identifier des populations à risque, des populations dans lesquelles il y a plus de cas comme par exemple des populations qui sont nées ou qui ont vécu dans un milieu urbain, les populations en situation d'isolement social ou de précarité ou pour la saisonnalité de naissance, les sujets qui sont nés en hiver ou au début du printemps. Donc, encore une fois, pour revenir au sujet du colloque d'aujourd'hui, ces connaissances sont importantes parce que ça nous permet d'isoler des populations dans lesquelles des mesures de prévention pourraient s'avérer plus efficientes. Donc, toutefois, malgré toutes ces connaissances, on a encore des choses à apprendre et notamment on a des choses à apprendre sur les interactions entre les facteurs de risque. Comme je disais, ces facteurs interagissent ensemble pour pouvoir déclencher la maladie et si on est un tout petit peu en retard dans nos connaissances sur les interactions des facteurs de risque, c'est parce que ce sont des études qui sont lourdes, qui nécessitent énormément de sujets et en parlant d'études sur de très gros échantillons, on parle en fait des études collaboratives et je vais vous présenter très brièvement une étude de ce type, une étude collaborative qui est une étude européenne, qui est une étude qui a été financée dans le cadre du FP7 et qui s'intitule EUGUE, EU évidemment pour Union Européenne, GUEI pour Interaction entre les facteurs de risque génétique et environnementaux et c'est une étude qui implique cinq pays en Europe, du nord au sud on va citer le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, l'Italie et l'Espagne. C'est une étude qui est actuellement dans les phases finales du recueil des données donc on a pu sur la base de ces données par exemple au niveau national déjà réaliser des analyses, nous avons publié avec l'équipe du professeur Liorca de Clermont-Ferrand une étude montrant qu'en France aussi il y a un risque associé à l'urbanicité au fait de vivre dans des grandes villes le risque pour les troubles psychotiques est deux fois plus élevé dans ce cadre et puis surtout ce qu'on attend de cette étude dans les mois et les années à venir donc par la mise par la mise en commun des données recueillies dans les cinq pays c'est d'avoir des informations plus précises au niveau des interactions entre les facteurs de risque entre facteurs de risque environnementaux et génétiques et aussi entre facteurs de risque environnementaux entre eux et puis sur la base de ces connaissances théoriques l'idée c'est de pouvoir développer une mesure un instrument qui permette d'évaluer le risque individuel et encore une fois pouvoir identifier des sujets les plus à risque chez lesquels des mesures de prévention seraient les plus efficaces donc pour résumer un tout petit peu ce qu'on vient de vous présenter avec le professeur Rouillon si on en tient compte non pas des idées reçues en psychiatrie mais plutôt des réalités de la psychiatrie on peut penser que la prévention en psychiatrie est une nécessité que c'est un enjeu important parce que à la fois les maladies psychiatriques sont fréquentes et à la fois elles sont très sévères et puis on peut aussi le dire même si on attend encore des progrès de la recherche que nos connaissances actuelles nous permettent déjà d'envisager des mesures de prévention soit des préventions primaires soit on verra plus tard dans ce colloque des mesures de prévention secondaire et tertiaire je vous remercie pour votre attention merci beaucoup madame Durand-Zalewski vous êtes chef du service de santé publique à l'hôpital Henri Mondeur à Créteil vous allez nous parler des conséquences économiques et sociales des maladies mentales vous allez entendre un certain nombre de chiffres qui moi quand j'ai lu le résumé de cette intervention m'ont absolument sidéré je pense que ça sera intéressant tout à l'heure d'en discuter ensemble je vous passe la parole merci beaucoup donc quand nous avons vu tout à l'heure les résultats du sondage IPSOS je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont eu un petit pincement au coeur en voyant que la dernière priorité était la recherche que seulement vous vous souvenez le dernier histogramme que seulement 44% des personnes pensent que la recherche est une priorité et ça arrivait en dernier donc ça fait un petit pincement je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est dommage d'avoir eu ce résultat là et pourquoi en réalité les investissements dans la recherche sont quelque chose de tout à fait important dans le domaine de la psychiatrie alors nous avons en effet travaillé avec fondamental sur plusieurs aspects le coût comment la recherche et la formation le coût et le fardeau plus généralement comment le le financement de la recherche en France apparaît aujourd'hui inadapté au regard de l'importance de ce fardeau et la mise en perspective avec des comparaisons internationales si je vous montre d'abord le coût de la maladie mentale donc c'est ce que disait monsieur Nouchi en général ça fait sauter en l'air et la première réaction c'est c'est pas vrai donc quand on voit 110 milliards d'euros alors regardez bien regardez bien le camembert en fait ce que vous voyez c'est que la partie gris foncée qui est la partie de loin la plus importante représente le fardeau indirect c'est à dire tout ce qui est la perte de qualité de vie que l'on peut quantifier en argent j'ai pas trop le temps de vous expliquer cela mais qu'on sait quantifier en argent et qui est un calcul réalisé au plan international ce qui nous permet de nous comparer aux autres pays donc vous voyez le gris foncé est la partie la plus importante le gris clair également là représente des pertes de production et va représenter une perte au niveau du système productif français et les rouges clairs rouges foncés là sont les coûts qui sont dans le système de santé le secteur soins et bien et services de santé et médico-social donc 110 milliards et pour la partie santé et médico-social un coût qui va représenter environ 10% des dépenses de santé de la France si on se résume au secteur santé alors vous avez sauté en l'air vous avez dit c'est pas vrai ils ont dit n'importe quoi donc on est allé voir chez les anglais qui se trompent moins et les anglais trouvent pareil d'accord ils sont un peu moins nombreux et ils ont la même chose avec exactement la même répartition d'accord donc on dit les anglais c'est n'importe quoi donc on regarde à l'Europe et à l'Europe à nouveau les mêmes résultats coût direct coût indirect et donc là on se retrouve avec 700 milliards imputés à la maladie mentale donc avec une répartition là aussi qui rejoint ce que nous trouvons donc un fardeau qui est considérable maintenant il n'y a aucune loi écrite au ciel ou ailleurs qui dise que l'investissement dans la recherche doit être exactement proportionnel au fardeau d'une maladie qu'il s'agisse donc du fardeau en argent ou du fardeau en perte de qualité de vie comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Ruyon et puis je vous remontrerai quelques images là-dessus donc il n'y a pas une loi immanente qui dise voilà si la dépense est 10% des dépenses de santé le financement doit être 10% alors quand on n'a pas de loi comme cela on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs et là aussi ce que nous avons vu c'est que en comparant le fardeau en argent c'est l'histogramme rouge le fardeau en perte de qualité de vie les fameux Dali dont vous a parlé Frédéric Ruyon qui mesure à la fois la perte d'espérance de vie et la perte de qualité de vie et la part de la recherche consacrée de l'argent de la recherche consacrée à la psychiatrie vous voyez donc ça c'est la barre bleue vous voyez que la France est assez atypique quand même dans la très faible part les 2% environ du financement de la recherche biomédicale qui est consacrée à la psychiatrie si l'on se compare au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis donc vous avez quand même bien qu'il n'y ait pas une loi qui dise ça doit être exactement la même somme le même pourcentage vous avez quand même une situation française qui paraît un peu anormale alors maintenant si on regarde l'encadrement puisque la recherche ça se fait dans des universités dans des laboratoires de recherche et donc l'encadrement universitaire en psychiatrie par rapport à d'autres disciplines proches qui est la neurologie apparaît là aussi extrêmement modeste et en particulier donc ça c'était dans le cadre d'un projet européen qui regardait la recherche en psychiatrie extrêmement modeste avec peu d'offres de formation pour les jeunes qui veulent se destiner aux carrières en psychiatrie si l'on regarde les cours identifiés donc puisque quand même on dit aux enfants d'aller se promener un peu ailleurs donc on leur dit d'aller voir dans d'autres pays mais en fait même s'ils vont assez loin dans d'autres pays ils ne trouvent pas grand chose puisque là encore l'ensemble des cours qui sont disponibles en psychiatrie représentent finalement 2% pour la France du nombre total de cours disponibles de formation d'encadrement pour nos étudiants alors maintenant si on regarde le financement de la recherche là aussi en Europe vous voyez que plus c'est foncé plus il y a d'argent par habitant et que la France ne se situe pas à un niveau très honorable surtout et là on en a parlé tout à l'heure si l'on regarde par exemple par rapport au Royaume-Uni qui a un financement clairement supérieur avec les résultats et je vais y venir les résultats que Frédéric Rouillon a présenté tout à l'heure alors pourquoi est-ce important parce que qui dit recherche dit publication et qui dit publication dit en effet que l'on trouve et surtout que l'on met en oeuvre des nouvelles modalités de prise en charge des nouveaux traitements des nouvelles organisations de soins et il faut que tout ça soit soutenu par premièrement un effort de recherche et deuxièmement un effort de mise en place sur le terrain qui là aussi correspond à ce qu'on appelle habituellement la recherche action et donc tout ça nécessite des financements alors si l'on regarde les publications on voit là aussi que les pays scandinaves et le Royaume-Uni ont fait ces efforts et que on a si vous regardez les zones les plus foncées de la carte bien sûr que l'on a un niveau de publication qui dans ces pays est supérieur au niveau de publication que l'on a en France et si je vous remontre cette carte donc retenez bien ici la couleur de la France qui est un peu palote par rapport aux autres et que maintenant si on reprend ce dont vous parlait Frédéric tout à l'heure qui montre le fardeau de la maladie psychiatrique au niveau mondial et vous voyez là qu'il y a bien une différence et même non seulement une différence mais une opposition les pays qui ont le plus publié le plus investi dans la recherche sont ceux et là vous voyez la France est toute petite orange sont ceux dans lesquels le fardeau de la maladie mentale a en effet diminué donc on a bien une relation entre cette idée d'investir dans la recherche et la réduction du fardeau et donc c'est une étude de la RAND qui a été faite au niveau surtout du Royaume-Uni et des Etats-Unis qui a montré qu'investir un euro dans la recherche en santé mentale produisait un euro 37 donc un rendement supérieur en coût évité parce que l'on a réussi à réduire ce fardeau de la maladie c'est-à-dire le coût social la perte d'années de vie la perte de qualité de vie alors là sur ce tableau là vous voyez là encore des ratios alors c'est pas très facile à lire mais regardez la dernière la dernière ligne du tableau normalement tout devrait aller dans le même sens et ce que vous voyez c'est que justement tout ne va pas dans le même sens et que autant vous avez un fardeau important de la maladie mentale autant le financement au niveau européen par rapport aux maladies neurologiques est plus faible et donc là aussi bien qu'il n'y ait pas de loi disant plus il y a un fardeau élevé plus il faut donner d'argent on voit bien que c'est vrai c'est-à-dire qu'on voit bien que les pays qui ont beaucoup investi qui ont beaucoup formé qui ont beaucoup éduqués et informés sont ceux où le fardeau a été réduit et quand vous regardez par rapport au financement par rapport aux maladies neurologiques vous voyez bien que cette relation se retrouve donc l'investissement dans la recherche oui mais à quelles conditions et là nous avons la chance pour aller dans cette direction qu'il y a une série d'articles qui disent quelle est la bonne recherche quelle est la bonne recherche quelle est celle dans laquelle il faut investir et vous voyez que la bonne recherche c'est celle pour laquelle on va avoir un impact sur le patient et c'est typiquement ce qu'on appelle la recherche action c'est typiquement la recherche sur les nouvelles modalités de prise en charge la recherche sur comment mettre en oeuvre les résultats qui ont été démontrés publiés mais qui ne sont pas mis en place sur le terrain et c'est tout cet aspect-là de recherche dans lequel on s'investit et dans lequel fondamental est particulièrement investi je vous remercie merci beaucoup donc il n'y a pas de loi mais il y a des discordances absolument incroyables madame Poder donc on va faire une espèce d'état des lieux de la prise en charge psychiatrique aujourd'hui en France vous allez nous expliquer ce qui existe quels sont les atouts de la France et peut-être surtout quels sont les défis aujourd'hui qu'il y a à relever vous êtes secrétaire générale du CESE et vous avez été directrice générale de l'offre de soins donc vous êtes tout particulièrement bien placé pour nous décrire la situation française aujourd'hui merci à vous bonjour à tous et d'abord un grand merci à Fondamental qui a choisi d'ouvrir les fenêtres Marion Le Boyer sait que je l'ai toujours soutenu parce qu'elle avait su ouvrir les fenêtres et que précisément même si c'est un exercice difficile d'intervenir devant un tel parterre sur une discipline qui cultive ses particularismes et ses controverses internes je pense qu'il est important que sur l'offre de soins nous partagions un constat pour aller de l'avant alors comme je suis secrétaire générale du conseil économique social et environnemental je dois dire que l'assemblée n'a pas émis d'avis sur l'offre de soins en général de façon récente et moins encore sur l'offre de soins en psychiatrie il faut dire qu'il y a peu d'espace parce que depuis 15 ans les rapports se sont succédés à raison au moins d'un parent mission parlementaire rapport de la cour des comptes avec des constats récurrents des attentes réitérées et manifestement si l'on en croit en tout cas le sondage qui nous a été présenté dans une sphère d'initiés puisque les français sont toujours pas informés sur ce qui existe le CESE qui représente la société civile organisée a en revanche appelé de ses voeux de façon très forte une politique de santé publique avec une priorité donnée à la prévention sous toutes ses formes une capacité et un appel à coordonner tous les acteurs notamment en réponse au fléau du suicide ça a été un peu rapidement évoqué une demande instante de prise en charge de l'autisme au-delà de tous les clivages qui peuvent exister et bientôt une demande d'une société qui soit beaucoup plus accueillante beaucoup plus accompagnante vis-à-vis de toutes les personnes en situation de handicap j'aurai l'occasion d'y revenir mon propos ce matin sans powerpoint il faut bien des ruptures c'est tout simplement de relayer le nécessaire décloisonnement de relayer la nécessité d'une vision décomplexée et prometteuse du soin à apporter aux malades qu'on dit psy dans le champ de la psychiatrie en France nous avons ouvert un peu la porte mais l'offre de soins elle reste à mon sens trop médicalisée et trop hospitalo-centrée l'ouverture s'est faite au fil des décennies d'abord avec la généralisation de la sectorisation dans les années 60 mais c'était dans les années 60 c'est vrai que ça a été la fin de l'enfermement c'est vrai que ça a permis de structurer des équipes pluriprofessionnelles des médecins des psychologues des infirmières autour d'un médecin psychiatre chef de secteur au total 430 établissements environ 2200 unités de consultation première ouverture deuxième ouverture l'intégration de la psychiatrie dans une offre de soins global alors là l'exercice est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile sans doute en partie en raison de la dévolution massive des secteurs psychiatriques aux seuls établissements publics spécialisés environ 90% et à la marge à des établissements privés dits sans plus lucratif participant aux services publics hospitaliers dans les années 2000 on a eu une deuxième phase d'intégration dans l'offre de soins global avec la structuration des services des urgences qui ont accueilli des unités d'accueil psychiatriques ce qui a accéléré le développement des coopérations entre les différentes équipes somatiques et psychiatriques et c'est un problème important reste à réaliser une articulation qui soit lisible avec les quelques 200 établissements privés dits les cliniques privés cette articulation elle est juridiquement possible puisqu'à travers la loi HPST il est désormais possible de confier à un établissement une mission de service public ça reste difficile peut-être encore contesté et surtout il reste à développer un lien avec l'offre de soins primaires et au premier chef avec le médecin généraliste troisième gage d'ouverture de la psychiatrie c'est la prise en compte des attentes des malades et de leur famille élément fondamental on a avancé grâce à l'application de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades mais il reste encore là des progrès importants à réaliser les enjeux sont complexes puisque la conciliation entre liberté individuelle des malades et droit à la protection c'est déjà difficile la conciliation entre le respect des malades et les droits également de leur famille sont encore plus difficiles l'alliance thérapeutique c'est pas si simple au total l'offre de soins en psychiatrie ça a été dit représente 15% des dépenses de santé c'est à dire 22 milliards remboursés par la CNAMS mais cette offre elle souffre des limites liées au grand enfermement qui ont marqué le 19ème siècle et tout le début du 20ème siècle donc nous retrouvons comme limite l'hospitalocentrisme et le poids du secteur public ça a obéré toute chance d'émulation entre les établissements de soins et sans doute quelque part figer les inégalités d'accès aux soins en effet on a une densité en liées places même si elle a été drastiquement réduite grâce à une transformation vers le médico-social elle est de 147 liées places pour 100 000 habitants en 2008 c'était la fin du premier plan de la santé mentale mais elle varie selon les régions du simple au double et quand on parle des alternatives à l'hospitalisation c'est-à-dire de l'accueil à temps partiel ou des appartements thérapeutiques l'écart est de 1 à 3 ce qui est énorme deuxième caractéristique et deuxième lacune deuxième limite l'offre de soins demeure trop médicalisée ça peut paraître paradoxal de dire ça mais c'est vrai qu'au terme justement de ce plan de santé mentale de 2005-2008 nous avions fait un bilan et la densité des professionnels de santé exerçant en psychiatrie se situait parmi les densités les plus élevées en Europe 199 professionnels pour 100 000 habitants avec une densité de psychiatres parmi également les plus élevées en Europe 13 200 psychiatres j'ai lu un autre article hier qui situait à 14 000 le nombre des psychiatres en France mais la France n'est pas parvenue à intégrer pleinement les 35 000 psychologues et psychothérapeutes dans son système de protection sociale de même l'harmonisation certes louable de la formation infirmière a quelque part méconnu l'intérêt d'une spécialisation de ce métier et ça concerne 58 000 professionnels dès lors les psychiatres et surtout les pédopsychiatres sont conduits à pallier l'absence de graduations l'absence de claire définition des missions respectives des uns et des autres et quelque part à prendre en charge toutes les situations individuelles en raison peut-être aussi d'une vision un peu collective et extensive de la mauvaise santé mentale on a aussi une tendance à psychiatriser dernière limite et non la moindre mais madame Durand-Zalewski l'a évoqué tout à l'heure c'est notre insuffisant investissement dans la recherche l'abandon de l'épidémiologie c'est quand même un problème majeur la recherche elle part en pauvre on a dit 27 millions 6 en 2007 mais j'ai vu que les chiffres actuels n'avaient pas bougé c'est à dire qu'on n'a pas progressé parce qu'on n'a pas non plus nécessairement beaucoup de demandes il faut encourager les équipes qui s'engagent sur le champ de la recherche elles ne sont pas si nombreuses en France versus 3 milliards 5 en 2007 j'ai vu qu'on était à 5 milliards 2 actuellement aux USA qui totalisent la moitié des publications quand nous sommes à 3% ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner ensuite que l'association américaine de psychiatrie ait conduit la révision du guide de diagnostic publié en 2013 objet de fortes contestations mais ça marque son leadership en conséquence et pour reprendre les orientations du livre vert de l'union européenne en 2005 très modestement je dirais que l'offre de soins décloisonnés paraît devoir relever un quadruple défi connaître et faire connaître je reprends les constats faits en début de cette journée prévenir soigner accompagner connaître c'est bien sûr pour reprendre l'attente de l'Europe élaborer un système d'information de recherche et de connaissance pour l'union européenne mais c'est plus précisément comme il invitait d'ailleurs le rapport Milon à la suite de la cour des comptes en 2013 et bien développer l'épidémiologie psychiatrique articuler les projets de recherche et les prises en charge être véritablement dans même plus que du translationnel de la recherche clinique intégrer les apports de la neuropsychiatrie et de la biologie c'est à dire là aussi ouvrir les fenêtres au travers des biomarqueurs et prendre en compte les projets de l'imagerie médical au niveau du diagnostic y compris du suivi des traitements fondamental au sein des centres experts de coopération scientifique a ouvert la voie d'autres acteurs l'ont suivi mais des progrès immenses restent à accomplir s'agissant d'ailleurs des parcours de soins les analyses sont possibles grâce à une amélioration considérable du recueil de l'information médicalisée au cours des dix dernières années alors je vous passe les acronymes le RAPSI le RIMPE mais ça parlera à certains dans la salle le SNIRAM en tout cas ce dont il faut se réjouir c'est que l'ADRES en collaboration avec l'IRDES a commencé à développer des modèles de recherche sur le recours aux soins psychiatriques et ça peut être extrêmement important pour adapter l'offre de soins au mieux le séminaire de recherche a eu lieu l'année dernière les actes ont été publiés il y a deux mois en avril 2014 deuxième défi prévenir prévenir c'est au coeur des sujets abordés ce jour donc je ne le ferai que l'effleurer je voulais vous dire et vous rappeler que c'était l'ambition portée par le CESE notamment au travers d'un avis qui a été présenté par le professeur Etienne et le docteur Cornet qui sont parmi nous ce matin les enjeux de la prévention en matière de santé et je laisserai le soin au professeur Etienne de vous faire part de ces convictions partagées par l'Assemblée évidemment en conclusion de la séquence dans un avis plus récent en 2013 suicide plaidoyer pour une prévention active qui a été rapporté par Didier Bernus le CESE illustre la prévention primaire en disant que cette prévention c'est l'affaire de tous au travail et dans la cité car je cite chacun peut jouer un rôle pour rompre l'isolement et maintenir le lien social il nous faut aussi éviter pour reprendre les propos du professeur Anne Fago Larjot que le diagnostic psychiatrique soit trop souvent un diagnostic de secours c'est à dire par défaut c'est à dire trop tardif c'est tout l'enjeu de la prévention secondaire vous y reviendrez sûrement mais le dépistage précoce des psychoses de l'autisme des troubles envahissants du développement sont un moyen d'alléger alors je ne parlerai pas du fardeau parce que c'est un devoir collectif la facture le coût social de la psychiatrie en France concernant la prévention tertiaire vous me permettrez de dire un mot des GEM je les ai soutenus aux côtés de la FNAPSI de l'UNAFAM et d'autres associations c'est permettre à des malades de s'épauler et de parvenir à une meilleure observance et une meilleure hygiène de vie rappelons les chiffres pour 70 000 euros par an et par structure ce qui est modeste les 370 groupes constitués en 2011 sont d'extraordinaires structures de prévention tertiaire parce qu'ils sont des lieux de parole et de sociabilité mais je pose une question sont-ils assez nombreux et assez visibles aujourd'hui pour être réellement accessibles à tous les malades troisième défi soigner soigner c'est garantir un égal accès à des soins d'égalité au travers d'une organisation territoriale qui soit coordonnée entre le champ de la psychiatrie et le champ somatique entre l'ambulatoire et l'hospitalisation et ce à travers une graduation des soins ça a été dit tout à l'heure 30% des patients consultent leur médecin généraliste pour une souffrance psychique d'après les données qui ont été recueillies par Viviane Corvès-Masfetti 20% seulement de ces patients sont orientés vers un psychiatre contre 80% aux Pays-Bas c'est la condition première d'un bon dépistage et d'une bonne prise en charge au-delà des soins primaires l'organisation en réseau territorial de soins sur le modèle des Yvelines reste encore le modèle dont on parle mais qui ne s'est pas à ce stade développé pour l'heure et paradoxalement je le fais sciemment c'est sur le champ de la santé pénitentiaire que les professionnels de santé peut-être parce qu'ils sont peu nombreux à être volontaires et peut-être parce qu'ils sont plus militants ont accepté de travailler à une structuration lisible des soins avec les unités de consultation de soins ambulatoires les UXA les services régionaux les SMPR les unités hospitalières spécialement aménagées dans des hôpitaux spécialisés les UHSA et les unités pour malades difficiles vous voyez qu'en termes de structuration de la prise en charge là encore nous avons un vrai défi à relever et puis peut-être que le principal défi c'est l'accompagnement c'est-à-dire de veiller à ce que le malade en situation de handicap psychique soit accueilli dans une société qui soit bienveillante pour y faire pleinement valoir ces droits de malades ces droits de citoyens le concept d'inclusion sociale est nouveau bien sûr il sort à une double exigence d'abord l'exigence de l'alliance thérapeutique entre les professionnels et les malades et l'exigence d'une alliance thérapeutique aussi entre les professionnels les malades et les familles je suis sûre que certains d'entre vous auront des questions sur ce sujet qui est souvent douloureux ils se heurtent aussi au retour en force des débats sur la dangerosité je remercie les intervenants précédents d'avoir cassé les idées reçues mais c'est aujourd'hui fortement ressenti sur les médias et c'est grave conséquence 13% des hospitalisations sans consentement qui varient de 8 à 35% selon les départements sont en partie liées à l'intolérance collective à l'égard des problèmes de santé mentale et à la montée des exclusions pour aller plus loin dans votre réflexion je vous invite à vous reporter à notre site du CESE puisque nous examinerons le 25 juin prochain un avis sur une ambition importante mieux accompagnée et inclure les personnes en situation de handicap en conclusion et considérant que la maladie mentale c'est souvent une longue maladie voire une maladie chronique je pense que nous devons réfléchir et tout mettre en oeuvre pour que la prise en charge soit globale et qu'elle bénéficie d'une structuration semblable à celle proposée par exemple et je prends cet exemple à dessin dans le champ du cancer nous avons eu des plans fortement portés par les pouvoirs publics et ces droits à cette structuration je pense qu'elle doit s'appliquer à toutes les maladies chroniques en France et ce au service des personnes malades dans le respect de leurs droits fondamentalement la relation à l'autre la bienveillance la capacité à prendre soin et pas seulement à dispenser du soin ce sont des déclinaisons du vivre ensemble qui relèvent bien évidemment de l'éducation citoyenne dès le plus jeune âge mais aussi d'une priorité pour l'ensemble des professionnels de santé je vous remercie de votre attention merci beaucoup alors j'ai vu qu'il y avait un balai de petites feuilles blanches voilà je vais les recueillir et je vais découvrir les questions en même temps que vous alors madame Poder c'est une question qui vous est posée personnellement quelle est la place de l'hospitalisation à domicile dans l'offre de soins en psychiatrie comment expliquer l'insuffisance d'utilisation de l'HAD en psychiatrie et c'est donc un médecin qui vous pose cette question le docteur Paul Jean-François ça me renvoie alors peut-être que sur le docteur Paul Jean-François j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les années antérieures quand j'étais directrice générale de l'offre de soins l'HAD dans le champ de la santé mentale est possible mais qu'est-ce que c'est que l'HAD l'HAD c'est transporter l'hôpital à domicile est-ce que un malade mental a lorsqu'il est pris en charge à domicile besoin d'un environnement qui soit finalement proche de l'hôpital ou est-ce qu'il a besoin d'une prise en charge dans le cadre d'alternatives à l'hospitalisation mais qui n'est pas de l'hospitalisation à domicile qui peut être du CATTP qui peut être un groupe de parole et un groupe d'entraide mutuelle en tout cas si on considère que l'HAD c'est la visite une fois par semaine d'un infirmier psychiatrique et bien honnêtement il y a tromperie sur la nature du soin délivré ça n'est pas de l'HAD ça n'est pas de l'hospitalisation à domicile c'est du soin hors les murs et ça peut avoir un autre caractère c'est simplement une consultation en ambulatoire c'est du soin qui est dispensé mais je pense qu'il faut quand même se garder d'amalgame en tout cas je ne voudrais pas que ce soit des considérations financières l'HAD étant beaucoup mieux tarifé que la consultation qui soit à l'origine de telles demandes il faut toujours que nous veillons à ce que les fonds publics soient dispensés sur une réalité de la charge en soins merci beaucoup alors une autre question qui est en même temps une prise de position faut-il s'étonner du faible taux de publication lorsque l'on voit la réduction des postes de PH et l'absence de temps médical consacré spécifiquement à la recherche décidément je suis désolée vis-à-vis des autres partenaires de la table ronde de monopoliser les questions il y en a pour tout le monde bon ça va donc sur la recherche nous ne nous mentons pas c'est vrai que ce n'est pas si facile et Marion Le Boyer et ses collègues présents dans la salle pourraient dire que ce n'est pas toujours facile de faire aboutir des projets de recherche en psychiatrie mais j'ai quand même quelques souvenirs nous avons à l'époque où j'étais aux affaires été très volontaristes sur le développement des PHRC nous avions même dans le cadre d'un plan de santé mentale réservé une enveloppe pour des projets de recherche en psychiatrie et bien quelle n'a été notre déception de voir qu'il y avait très peu de projets proposés donc j'allais dire le déficit de la recherche en France c'est sans doute le fruit d'une histoire on a des médecins absolument remarquables mais qui ont souvent privilégié la relation clinique qui ont moins investi tant en ce qui concerne la recherche épidémiologique que la recherche clinique sur l'application de protocoles moi j'allais dire s'il y avait plus de projets c'est pas lié seulement à la démographie médicale c'est pas d'abord on a pas nécessairement réduit les PH c'est qu'on a moins aussi de candidats ça a été dit sur les disciplines comme la psychiatrie et qu'il y a beaucoup de postes de psychiatres hospitaliers qui sont à ce jour occupés par des médecins généralistes donc c'est vrai que ça réduit quelque part le potentiel de recherche mais je rappelle toujours que notre structuration hospitalo-universitaire laisse de la place à des champs de recherche et que dans des disciplines connexes il y a de nombreux projets et je pense qu'une bonne recherche doit être une recherche pluridisciplinaire donc ouvrons les fenêtres et faisons en sorte que la neurobiologie travaille en cheville avec des psychiatres pour développer des projets de recherche au service des malades Merci docteur Zocquet une question pratique quels outils de prévention peut-on imaginer à la fois pour la population générale et pour les individus identifiés qu'est-ce que vous pourriez nous dire en pratique c'est compliqué c'est un débat effectivement compliqué je pense qu'on est là toute la journée pour débattre de ça donc une des pistes c'est qu'effectivement dans des populations qui sont identifiées parce que parce que ils ont un facteur de risque c'est important déjà de pouvoir les informer des autres facteurs de risque comme je disais pour les facteurs de risque il y a une interaction qui est le plus souvent nécessaire pour aboutir à la maladie donc c'est important déjà que des connaissances en population générale soient plus largement répandues sur les facteurs de risque des maladies mentales donc je parlais des psychoses mais il y en a d'autres maladies mentales qui sont toutes aussi importantes et je pense qu'effectivement c'est une question à laquelle c'est difficile de répondre en cinq minutes mais on aura l'occasion d'en débattre aujourd'hui une question là aussi très vaste quelle formation existe pour les généralistes pour qu'ils soignent et orientent mieux ce qui est une manière de se poser la question de savoir si la formation est suffisante ou pas pour les généralistes là encore je vais reprendre ma casquette sur la formation médicale honnêtement il n'y a aucune obligation pour un interne qui va devenir médecin généraliste d'avoir fait un stage dans le champ de la psychiatrie donc il peut y avoir des médecins généralistes qui arrivent en fonction qui vont être l'interlocuteur premier du malade qui ont simplement une culture peut-être mais aucune expérience de la fonctionnement en psychiatrie une mauvaise connaissance de la structuration et de ce que peut ouvrir l'offre de soins je pense que c'est une difficulté majeure mais honnêtement dans la salle il y a des spécialistes beaucoup plus avertis que moi qui pourraient le confirmer on le dit depuis 15 ans et rien n'a changé quand même difficile on peut essayer de faire mieux une question de méthodologie selon quelle méthodologie ont été évalués l'importance des facteurs génétiques des maladies psychiques comment les distinguer des facteurs éducationnels et ou périnataux qui a envie de répondre je pense que c'est une question pour moi donc effectivement le poids des facteurs on ne va pas rentrer dans tous les détails de la méthodologie mais effectivement c'est parfois compliqué de faire la différence entre les facteurs génétiques et les facteurs familiaux que ce soit éducationnel que ce soit que ce soit plus largement des facteurs d'environnement familial donc les données que j'ai montrées sont issues des études d'épidémiologie génétique et qui sont basées en partie sur par exemple sur des études de jumeaux où on peut comparer des jumeaux monozygotes qui ont complètement le même le même héritage génétique à des jumeaux d'izygote donc dans les deux cas donc ils ont un environnement qui est similaire mais le poids de la génétique est différent et puis sur la base d'études d'adoption où effectivement on peut faire la différence entre ce qui est lié aux facteurs génétiques qui viennent des parents biologiques et ce qui vient de l'environnement de la famille dans lequel le sujet est accueilli donc sur la base de ce type de méthode on a pu estimer le risque lié à l'ensemble des facteurs génétiques monsieur Rouillon peut-être pour vous cette question difficile aussi si la recherche américaine est si riche pourquoi contester les résultats de ces travaux et pourquoi ne pas les diffuser il ne semble pas que les résultats de la recherche nord-américaine dans les neurosciences soient contestés donc enfin ou si il y a toujours des contestataires et particulièrement dans notre pays qui adorent la contestation mais la communauté scientifique française analyse et reçoit avec beaucoup d'intérêt les résultats des grandes études nord-américaines et contribue à leur enrichissement puisque c'est vrai que la recherche en psychiatrie en France est un petit peu à la traîne par rapport au concert des nations mais elle contribue quand même à la hauteur de ses moyens et même au-delà de la hauteur de ses moyens puisque finalement la productivité scientifique française par rapport à ses moyens est plutôt de bonne qualité d'ailleurs la productivité en France on le sait par individu est meilleure on travaille moins mais mieux et plus efficacement donc voilà il y avait deux composantes dans la question j'ai oublié la première parce que je suis un peu et pourquoi ne pas les diffuser si on les diffuse oui bien sûr ils sont diffusés bon et critiqués intégrés donc je crois que enfin voilà mais peut-être ai-je mal compris la question mais enfin il me semble pas que ce soit il y a peut-être des vieilles réactions je crois que c'était ça la question françaises contre l'impérialisme américain bon on a connu ça quand le DSM est arrivé en France il y a il y a maintenant 25 ou 30 ans voilà mais enfin bon c'est vrai qu'on a les français sont très éruptifs quand je me souviens lorsque l'INSERM avait produit l'expertise collective sur les psychothérapies qui était bon une somme de plusieurs milliers de publications analysées etc il y avait eu tout un mouvement assez germanopratin il faut bien le dire contestant cet institut de recherche pourtant respectable un ministre d'ailleurs avait convié tous ces contestataires avec Jacques-Anne Miller pour écouter les doléances et avait d'ailleurs retiré du site du ministère de la santé l'expertise collective de l'INSERM bon ce qui avait été à l'époque un peu curieux enfin un désaveu par un ministre de la santé de son organisme national de la recherche scientifique et médical c'était bizarre d'ailleurs ça lui avait évalu un petit article dans le Lancet comme quoi les anglo-saxons s'intéressent un peu à ce que nous faisons souvent d'ailleurs pour se moquer de nous il faut bien le dire parce que le titre de cet article c'était The French Psychoflap et qui expliquait effectivement l'étonnement de la communauté scientifique internationale de voir qu'un ministre retirerait des travaux scientifiques parce que ça ne plaisait pas à Jacques-Anne Miller et à quelques voilà c'est peut-être à cela alors pour ce qui est du DSM il faut quand même dire que les critiques ne viennent pas que de la communauté française puisque les nord-américains eux-mêmes sont critiques par rapport à ce DSM et notamment Thomas Hincel le patron du National Institute of Mental Health donc le patron de la recherche scientifique en santé mentale a critiqué de manière très vigoureuse et avec des arguments infiniment plus pointus que ceux du monde germanopratin auquel je faisais allusion tout à l'heure qui d'ailleurs ont porté leurs fruits puisqu'il y a eu quelques amendements quelques évolutions de toute façon il n'y a pas de vérité absolue en science et la science c'est la contestation c'est la remise en question des résultats c'est la critique et c'est comme ça que les connaissances évoluent merci alors j'anticipe un petit peu la discussion de cet après-midi mais je vous pose la question quand même parce qu'elle est très importante tout à l'heure vous aviez évoqué madame Poder les quatre défis de l'offre de soins connaître prévenir soigner accompagner et la personne qui pose cette question demande qu'en est-il de l'urgence de faire admettre aux malades psychiques qu'il est malade de ne plus être dans le déni la question du déni est une question extrêmement importante je ne sais pas si on peut la résoudre comme ça en 30 secondes on va en parler cet après-midi en particulier lors de la table ronde moi je ne suis pas médecin je me garderais bien de porter non mais les médecins qui sont dans cette salle connaissent vous voulez dire quelque chose peut-être c'est un sujet très important la dénégation absolument mais le déni ne concerne pas que les maladies mentales le déni de la maladie il est omniprésent en médecine je me souviens quand j'ai commencé mes études médicales externes dans un service de gynéco-obstétrique où une dame était venue avec un cancer médecin une femme médecin venue avec un cancer du sein explosé à la peau donc c'était un diagnostic d'inspection si je puis dire et qui disait non c'est un petit grain de beauté que je me suis gratté c'est rien etc donc voilà elle était médecin elle connaissait la médecine elle savait ce qu'elle avait elle était dans le déni donc voilà le déni c'est un problème psychologique c'est pas un problème qui est propre à la psychiatrie alors bien sûr bon le délire c'est une question qui nous est posée par le docteur je crois que c'est Noël Besançon ou c'est peut-être le docteur Noël je ne sais pas comment soutenir les initiatives innovantes en alternative à l'hospitalisation les lieux de vie qui ont prouvé leur efficacité et sont moins onéreuses et favorisent la non-discrimination et la cohésion sociale autre question importante là je pense vraiment que le fait qu'on ait maintenant une organisation des soins qui logiquement est déconcentrée à l'échelon régional doit permettre sans difficulté de d'ailleurs ça a été fait dans beaucoup de sites de développer plutôt les alternatives à l'hospitalisation donc notamment les appartements ou les lieux de vie thérapeutiques au dépend d'une hospitalisation extrêmement classique je pense que c'est fait tout le monde est conscient effectivement que c'est un moyen de répondre à une prise en charge au long cours de malades relativement lourds qui auront de la difficulté à retrouver une vie sociale totalement indépendante c'est une excellente réponse c'est une réponse qui vient compléter tout le panel des foyers médicalisés et autres c'est à encourager je pense qu'il y a de moins en moins en revanche de candidats c'est à dire de personnes parce qu'il faut quand même être un peu formé qui sont prêts à accueillir à leur domicile il y a des exemples dans le centre de la France ou autre mais des malades souffrant d'un handicap psychique alors peut-être une dernière question pour vous madame Durand-Zalewski vous nous aviez dit tout à l'heure ne pas avoir le temps de détailler ce qu'on appelle la perte de qualité de vie et quelqu'un voudrait avoir des détails effectivement quand on voit les chiffres on a envie de savoir comment vous mesurez tout ça très bien en fait ça rejoint aussi la diapositive présentée par Frédéric Rouillon en gros ce que mesure il y a deux espèces ce que mesure l'organisation mondiale de la santé ce qui s'appelle le Disability Adjusted Life Years c'est une agrégation d'années de vie perdues c'est à dire combien par rapport à l'espérance de vie normale dans le pays d'années de vie sont perdues du fait d'une maladie donc les personnes meurent prématurément par exemple par le suicide mais aussi on l'a bien vu dans le cas des maladies psychiatriques du fait de comorbidités somatiques mal prise en charge donc il y a un décès prématuré et puis s'ajoute à cela une perte de qualité de vie c'est à dire de bien-être et ça ça se quantifie par des enquêtes des questionnaires qui sont menés en population générale et qui permettent de quantifier par rapport à la qualité de vie moyenne de la population même âge même sexe quelle est la qualité de vie des personnes qui déclarent s'ouvrir d'un trouble psychiatrique donc on a à la fois une perte d'espérance de vie et une perte de qualité de vie on additionne tout ça et ça donne la carte que vous avez vue alors comment aussi l'opération suivante c'est comment est-ce qu'on transforme ça en argent parce que vous avez vu sur les trois premiers graphiques que j'ai montré les camemberts celui des français celui des anglais et celui de l'union européenne qu'il y a une valeur en argent qui est donnée à cela alors ça c'est un peu par convention au niveau mondial enfin disons européen on a décidé que une année de vie en bonne santé valait environ 30 000 livres 50 000 euros donc quelqu'un qui meurt prématurément qui va perdre 10 ans de vie ça vaut 500 000 euros et donc les décès prématurés liés à la maladie mentale ou une autre maladie les pertes de qualité de vie de confort de vie liés à la maladie mentale peuvent être comme cela transformés en argent alors il ne faut pas se focaliser sur le chiffre ce que ça permet surtout c'est de comparer ensemble toutes les maladies et de faire des comparaisons internationales et vous voyez bien qu'un pays qui aura investi dans l'amélioration de la qualité de vie ou dans la prévention du suicide pourra fournir des résultats qui sont à la fois des résultats sur la carte avec les DALI donc combien d'années de bonne santé j'ai gagné pour ma population mais aussi pourra fournir aux ministres aux décideurs des résultats en argent ce qui sont assez faciles à lire puisque ça c'est ce qui permet de dire ensuite qu'un investissement de 1 euro dans la recherche produit 1,37 euro en coût évité donc voilà comment s'organise la conversion de tous ces chiffres pour avoir un résultat merci beaucoup monsieur Rouillon peut-être une dernière question là c'est moi qui vous la pose on a posé un constat massif qui est le constat de la discordance entre une prévalence extraordinairement élevée des maladies mentales dans la population générale en France et un effort consacré à la recherche extrêmement faible le constat on l'a posé mais au fond on ne s'est pas vraiment interrogé sur l'explication pourquoi en France et pas au Royaume-Uni par exemple ou dans les pays scandinaves une telle discordance est-ce que vous avez une explication à ça je n'ai pas d'explication parce que je pense que c'est une causalité vraiment plurielle je crois que peut-être un des premiers éléments de réponse c'est que la psychiatrie française a eu longtemps une position très philosophique et littéraire donc notamment avec une référence assez centrale à la psychanalyse qui a peut-être un peu occulté une approche plus neuroscientifique neurobiologique qui est quand même actuellement l'élément un peu central de la dynamique de la recherche neuroscientifique internationale donc je pense que c'est peut-être un des aspects qui explique ce décalage pour donner un petit exemple les Anglais ce qu'on les évoquait ont à peu près 5 à 10% de psychiatres exerçant avec l'idée d'une référence à la psychanalyse alors que dans les enquêtes en France on est autour 75-80% donc je pense qu'il y a peut-être un intérêt qui est peut-être réduit par rapport à une démarche d'évaluation une démarche scientifique dans notre discipline peut-être qu'il y a le manque d'attractivité pour les plus jeunes d'entre nous à ce type de métier il faut quand même rappeler que les revenus les salaires d'un chercheur à l'Inserm en France sont assez modestes et qu'on voit bien les jeunes talents de nos facultés de médecine s'orienter vers beaucoup d'autres choses et notamment vers le privé plutôt que vers la recherche notamment la recherche publique et puis peut-être bon voilà l'idée qu'il y a d'autres champs à explorer pour les jeunes générations de médecins ceci dit c'est un petit peu de tous les domaines moi je suis très surpris étant élevé dans une famille où la référence était polytechnique de voir maintenant que les étudiants en polytechnique deviennent traders à Londres au lieu de faire les mines centrales et devenir des ingénieurs je crois qu'un pays qui n'a plus d'ingénieurs qui ne produit plus rien et qui ne fait que spéculer c'est un pays qui est mort enfin je crois que c'est probablement une des explications je ne veux pas dire que les jeunes médecins ne pensent qu'à s'installer dans les beaux quartiers parisiens pour gagner beaucoup d'argent et que finalement les 2-3 000 euros que leur propose l'Inserm ne les attirent pas mais il y a quand même il faut bien le convenir dans un monde qui adore le vaudeur bon peut-être moins d'attractivité pour des métiers au revenu modeste merci beaucoup je vous remercie d'avoir participé à cette première session on fait une pause rapide d'un quart d'heure et on se retrouve ensuite pour parler des défis de la prévention à tout de suite merci à personne ne va vous piquer ça garantit moi j'ai pas réussi on part en arrière la ministre j'aurais bien aimé qu'elle vienne pour entendre Bien, nous allons reprendre nos travaux. On y va, Marion ? Oui ? C'est bon ? On y va ? On y va. Juste une chose par rapport à la première session, on va un tout petit peu affiner ce qu'on a fait à propos des questions. Si vous pouviez, dès que les questions vous viennent à l'esprit, vous les écrivez sur vos petits bouts de papier, puis vous les donnez aux personnes qui vont passer régulièrement dans les travées, de manière à ce que je les ai un tout petit peu à l'avance, et si possible, essayez de ne pas vous les donner comme ça en ordre dispersé. Je m'excuse auprès des personnes qui ont rédigé des questions et dont je n'ai pas retransmis les questions. J'essaierai de les rattraper au cours des prochaines sessions. Il n'y a vraiment aucune censure de ma part, mais simplement, il y en avait énormément et elles sont arrivées en ordre dispersé comme vous l'avez vu. Voilà, merci d'avance. Donc on va parler maintenant des défis de la prévention et je vais tout de suite passer la parole à Didier Jourdan, qui est professeur à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, qui est un spécialiste de la prévention et de l'éducation à la santé. Et il va essayer de définir dans un temps minuscule les conditions d'une politique de prévention efficace. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je suis très honoré de parler de la question des politiques de prévention, mais soyons bien clairs. Je vais le faire avec la plus grande humilité, parce que je crois que chacun ici sait bien que nous vivons dans un pays qui n'a pas atteint un niveau de maturité suffisant dans le domaine de la prévention. C'est extrêmement clair. Donc la question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, si c'est blanc ou noir. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est la prochaine étape et comment est-ce que nous parvenons à l'échelon national, dans les politiques publiques, mais aussi dans le cadre de la mobilisation de l'engagement de l'ensemble des acteurs privés, associatifs, comment est-ce que nous devenons capables d'avoir une politique de prévention ambitieuse et structurée ? Alors, vous le savez, le contexte est porteur. Le 23 septembre 2013, Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé a annoncé qu'elle était la feuille de route pour la stratégie nationale de santé. Et vous le savez, pour la première fois dans notre pays, la prévention est non seulement l'un des trois axes, mais elle est le premier. Cela a été dit tout à l'heure fort justement par les intervenants. Notre pays a une histoire plutôt centralisée, plutôt hospitalo-centrée, et on est en train de dire qu'il faut faire face à d'autres défis, les défis du 21e siècle en matière de santé et spécifiquement de santé mentale, et ces défis passent bien évidemment par une stratégie de prévention. La stratégie nationale de santé, vous le savez sans doute, mardi prochain, le 17, Mme la ministre annonce les grands axes de la stratégie, la loi de santé qui va se référer à cette stratégie nationale de prévention va rentrer dans l'ensemble des tuyaux et sera, si tout se passe bien, votée au début de l'année 2015. Simplement, quand on a dit prévention, qu'avons-nous dit ? De quoi est-il question ? Non pas dans les actes, les actions de prévention, les dynamiques, c'est cet après-midi. Là, la question c'est à l'échelon de la politique d'une nation, de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'avoir, au sein de nos politiques de santé, une politique de prévention. Je le crois, la première chose, c'est de sortir de cette logique, vous savez, de l'interrupteur, il n'y a plus de sous, j'appuie sur le bouton prévention, il y a trop de malades, j'appuie sur le bouton de prévention, je n'arrive plus à avoir les moyens de financer l'hôpital, j'appuie sur le bouton prévention. La population française est sensible et on l'a vu et c'est bien connu aux pathologies psychiatriques, j'appuie sur le bouton pour les faire diminuer grâce à la prévention. Ça, ça relève du fantasme, ça relève du mythe, ce n'est pas ça notre question. Notre question, bien évidemment, c'est d'essayer de prendre la problématique des maladies du côté des déterminants, ce qui a été là aussi remarquablement dit tout à l'heure, mais hors d'une logique qui soit une logique, là aussi, de pensée magique qui résoudrait d'un coup de baguette magique l'ensemble de nos questions. Une politique nationale de prévention, c'est une politique qui s'appuie, qui prend en compte la complexité des facteurs qui interviennent dans le domaine de l'ensemble des maladies et tout spécifiquement pour ces maladies chroniques, j'allais dire particulières, pas plus particulières que d'autres, mais pour ces maladies chroniques qui sont les maladies mentales. Le troisième élément à l'échelon d'un pays, c'est d'avoir une stratégie. Quel est le plan de match ? Eh bien, ça, notre question. Quel est le plan de match ? Et un plan de match qui soit mobilisateur, non seulement pour les acteurs publics, mais aussi pour l'ensemble des acteurs. Et je pense tout spécifiquement, et je vais y revenir, aux acteurs territoriaux. Les personnes à qui nous nous adressons, ce sont des vraies personnes qui vivent dans des environnements, de quartiers, de relations familiales. Ce sont, pour les jeunes, des gens qui vont à l'école, des gens qui vont au travail. Notre question dans une stratégie nationale de santé en matière de prévention, c'est comment nous permettons que l'ensemble de ces acteurs sociaux soient en capacité d'agir, justement, en vue de la prévention de ces maladies. Et puis, troisième élément, c'est de sortir, mais cela a été dit, j'allais dire, les intervenants précédents ont pris la moitié de mon topo, c'est aussi sortir d'une vision idéologique de la prévention. Vous savez, cette idée de dire, mais attendez, mais les maladies mentales, c'est juste des gens qui ne se tiennent pas, il suffit juste de leur faire un peu de prévention dans le domaine de la santé mentale, c'est la mode au renforcement des compétences psychosociales, et puis c'est réglé. Ou bien à l'autre bout de dire, mais n'importe comment, il n'y a rien à en faire. Non, non, attendez, maintenant, on s'assoit. Il y a un nombre extrêmement élevé d'études, il y a des méta-analyses remarquables qui sont faites, non pas, et j'aimerais le souligner, uniquement dans ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les données épidémiologiques qui nous permettent de comprendre, non pas les causes, mais les facteurs de risque, mais bien aussi les études qui nous permettent d'analyser quel est l'impact, l'influence de telle ou telle stratégie de prévention sur la survenue de telle ou telle pathologie, sur la mortalité, sur la morbidité, penser à toutes les études qui ont été faites autour de la parentalité, on en a déjà parlé ce matin, la question de la petite enfance, c'est une question déterminante en santé mentale. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui marche ? Je vais parler aussi de la question scolaire. Comment, dans une enceinte qui veut traiter de la prévention des maladies psychiatriques, ne pas poser, et là aussi je vais y revenir, le fait que les acteurs clés, c'est fondamentalement la famille, le quartier, l'école et le milieu professionnel. Le système éducatif français, c'est 1 200 000 personnes. Vous vous rendez compte de cette capacité d'action ? 840 000 enseignants, 7 000 infirmières, 1 200 médecins. Comment est-ce que l'ensemble de ces acteurs agissent au service d'une stratégie de prévention en matière de santé mentale ? Alors, si j'essaie de définir, après cette brève introduction, ce que peut être une stratégie de prévention des maladies psychiatriques à l'échelon national, je ne le ferai pas en me basant classiquement sur prévention primaire, secondaire, tertiaire, parce que je crois qu'il nous faut bien distinguer ce qui relève d'une vision politique, encore une fois stratégique d'ensemble, de ce qui va être sa mise en œuvre autour, dans certains cas, d'une personne qui ne sont pas affectée d'une pathologie, dans d'autres cas, de personnes qui sont affectées, pour lesquelles on va essayer d'en réduire le fardeau, d'éviter l'aggravation. C'est bien autour de deux dimensions qu'une politique de prévention est fondée. D'une part, sur tout ce qui relève des facteurs de risque, notamment question clé dans le champ de la psychiatrie, c'est vraiment cette vulnérabilité. Nous sommes tous inégaux devant ces maladies. Et c'est d'autre part la question centrale des environnements, créer des environnements qui permettent de soutenir les personnes, de les accompagner, qui permettent, disons-le aussi, en amont, tout à l'heure a été abordée la question de la prévention du suicide. Non, non, en 2014, nous ne sommes pas impuissants devant le suicide. Il existe un grand nombre de stratégies, de dispositifs qui ont un impact. Attention, là aussi, il n'y a pas de baguette magique. Mais on agit là sur des facteurs, des paramètres qui relèvent du champ de l'éducatif, qui relèvent du champ de la construction de la personne, ou lorsqu'il s'agit de sujets âgés, parce qu'on parle souvent du suicide des jeunes, mais oublions pas, il y a des épidémiologistes dans la salle que le problème, c'est aussi les personnes plus âgées, le soutien social. Deuxième élément autour de la prévention, c'est que, je pense, c'est ouvert au débat que nous ne pouvons pas dissocier les différentes dimensions. Il faut assumer que la prévention, dans le domaine des maladies psychiatriques, tient ensemble, articule tout ce qui relève de la prévention de la survenue des maladies, tout ce qui relève de leur aggravation, simplement, là aussi, un grand nombre d'études le démontrent, parce que l'action sur les environnements a un impact sur l'une des dimensions comme sur l'autre. Et puis, le troisième élément, c'est le fait qu'une stratégie nationale de prévention, je l'ai dit en introduction, mobilise l'ensemble des acteurs de l'éducation, du social et du sanitaire. Le Haut conseil de la santé publique a notamment investi beaucoup d'énergie et produit des avis, à la fois sur l'école, sur les différents milieux. Ce qui importe ici, c'est de bien situer ce qu'est l'action. Je dirais que notre pays dispose d'acteurs dans le champ de la santé mentale, notamment des soignants, mais aussi des acteurs des réseaux associatifs, de sociétés savantes de très haut niveau, mais qui sont évidemment à eux seuls insuffisamment nombreux pour assumer l'ensemble des dimensions d'une stratégie nationale de prévention. Troisième élément, le contenu d'une telle prévention, aujourd'hui, sur la base des données bibliographiques. A l'évidence, chers amis, la question de l'enfance et de l'adolescence se pose. La survenue, l'expression d'une grande part des maladies psychiatriques se fait entre 15 et 25 ans. Une stratégie de prévention va viser ce public. Et donc, mécaniquement, l'action sur les représentations, sur la vision de la maladie psychiatrique est tout à fait centrale. Que disons-nous aujourd'hui en vrai aux futurs profs, aux futurs travailleurs sociaux dans ce domaine-là ? Ils ont un rôle qui est tout à fait central et déterminant. Le deuxième axe, c'est évidemment les conditions de vie. On retrouve ce que nous avons déjà largement entendu sur l'environnement social, sur l'environnement physique, sur l'accès aux soins des personnes. Là aussi, ce sera largement développé. Et j'ose le volet éducatif. Bien sûr qu'il n'y a pas de dimension magique de l'efficacité de l'éducation à la santé, mais les études démontrent très clairement qu'il n'y a pas que pour la nutrition qu'il y a des résultats à développer une dimension éducative. Travailler sur soi, travailler sur un certain nombre de facteurs de renforcement a un impact sur un certain nombre de difficultés dans le champ de la santé mentale. Et je le redis, c'est un des déterminants. Il y en a beaucoup d'autres. La prévention, elle agit sur les déterminants qui lui sont accessibles. Le deuxième axe, évidemment, c'est l'action auprès des personnes. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable de penser la prévention uniquement au sein d'une structure unique à l'échelon national qui serait capable de définir ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Tout à l'heure a été abordée la question du rural et de l'urbain. Vous savez que les ressources dans le monde rural sont mécaniquement, pour des raisons d'inégalité territoriale, beaucoup plus faibles. Il est irréaliste d'imaginer que nous pourrions offrir à tous les citoyens de ce pays la même capacité d'action en matière de prévention. Donc la question n'est pas comment je fais pour d'un coup de baguette magique multiplier les psychiatres, parce que même si on ouvre des postes, les gens ne viendront pas. Pour aller les implanter à Mauriac ou au fond de tel ou tel département, ce n'est pas la question. La question, c'est avec ce qu'on a localement, qu'est-ce que nous pouvons développer. C'est la raison pour laquelle l'outil et la loi de santé prend cette direction, même si aujourd'hui tout n'est pas encore arrêté, d'aller vers une logique d'un service territorial de prévention qui permet d'identifier ce que sont les acteurs, et je rappelle qu'ils ne sont pas que des acteurs sanitaires en capacité d'accompagner, de prendre en charge. Le troisième élément, c'est tout ce qui relève des inégalités. Je ne peux pas le développer ici, bien évidemment, ce n'est qu'une introduction, mais une action proportionnée aux besoins. Là aussi, les vulnérabilités sont aussi d'origine sociale, on l'a largement vu. Elles ne sont pas seulement liées à l'accès aux soins, comme on le dit toujours, mais notamment, et je renvoie au Marmot Report, à réellement ce qui est la Bible aujourd'hui sur les inégalités. La question de la petite enfance, qui est un élément central pour les pathologies psychiatriques, est évidemment extrêmement sensible aux inégalités sociales, et il nous faut en tenir compte, il y a un certain nombre d'outils et de textes qui ont été publiés là-dessus, et puis, dernier élément, je l'ai dit, c'est la priorité sur les enfants et les adolescents. Alors, maintenant, on fait quoi ? Évidemment, d'un coup de baguette magique, on ne va pas transformer tout. Il me semble qu'il y a deux types d'actions à mener dans une visée, encore une fois, stratégique à l'échelon national. Il y a d'abord une visée structurelle. Il nous faut être capables de rendre lisibles à tous les citoyens, aux personnes concernées, à leurs familles, aux gens qui les accompagnent, aux acteurs qui sont impliqués dans la vie sociale, ce qu'est aujourd'hui un service territorial de prévention, et je le crois plus largement de santé mentale, là aussi directement lisible et accessible. Et si j'ai choisi cette métaphore des voies de chemin de fer, c'est pour en illustrer la complexité. Il va falloir simplifier, structurer, mais c'est aussi pour rendre lisible le fait que nous devons permettre une identification plus simple des parcours. Marie va assez souvent rencontrer des enseignants, vous savez, des profs de collège. Il y a 860 000 gamins en sixième, il y en a un tout petit peu moins en cinquième, etc. Vous voyez les volumes, les profs disent, ben oui, j'ai vu ça chez tel gamin, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Mais c'est dramatique. Ce qu'il faut, c'est que cette personne, qui est donc un acteur, qui est totalement incapable, et c'est normal, de poser un diagnostic, d'être dans une logique de dépistage, mais par contre qui est un acteur clé du repérage, il faut que cette personne puisse avoir de manière lisible, localement, le nom, le numéro de téléphone, la personne qui va permettre d'entrer dans un dialogue, d'étudier, de comprendre cette vulnérabilité potentielle, de permettre potentiellement un accès aux soins, un accompagnement, un soutien. La seule chose, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est que lorsque vous vous adressez aux acteurs, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse des soignants, des acteurs du social ou de l'éducation, cette photo représente la vision qu'ils ont de leur activité professionnelle. Allez voir un acteur territorial et dites-lui, maintenant il va falloir que tu t'occupes de prévention en santé mentale. Et il me dit, mais regardez, mesdames, messieurs, sur le camion, vous voulez l'ajouter où, le volet santé mentale dans l'activité professionnelle des gens ? C'est irréaliste. Tout le monde donne d'ores et déjà le maximum. Alors comment allons-nous faire pour permettre que cette stratégie de prévention puisse s'incarner dans la réalité des faits ? Alors je dirais que, à mon sens, la clé, elle est autour des gens. C'est-à-dire que nous ne pourrons, dans ce pays, avancer qu'à la condition de permettre aux acteurs, toutes les personnes, notamment qui travaillent avec les enfants et les adolescents, d'avancer dans leur capacité à repérer et à entrer en dialogue avec des experts dans le domaine de la santé mentale. Nous n'avancerons que si nous aidons ces personnes à créer des environnements qui soient suffisamment soutenants pour que les personnes puissent obtenir par cet environnement un ensemble de facteurs de renforcement qui s'opposeront aux facteurs de vulnérabilité. Alors pour ça, j'allais dire, c'est comme d'habitude. On fait la biblio. Et qu'est-ce que c'est la biblio, c'est la biblio de l'ergonomie. Il y a déjà plus d'un siècle qu'on sait faire comment optimiser les performances d'acteurs qui travaillent sur des chaînes de montage. L'ergonomie nous apprend comment on peut permettre aussi de faire évoluer des pratiques, d'accompagner le changement d'autres acteurs qui sont les acteurs du sanitaire, du social, de l'éducatif. Et je le redis, ce ne sont pas que les acteurs publics. La médecine libérale, la médecine hospitalière, le réseau associatif, joue un rôle équivalent. Ce que nous disent ces travaux, c'est que nous ne pourrons pas imaginer, rajouter un morceau, un élément en plus sur la santé mentale et sur la prévention. Ce que nous pouvons faire, c'est réorganiser l'activité des personnes, leur permettre d'intégrer dans ce qui est la lecture de leur mission, la réinterprétation qu'ils font de leur activité professionnelle, ces éléments-là. Alors, l'image, elle est simplement de dire, je le crois, que le principal enjeu de la santé publique, c'est les gens, que ça ne peut pas être dans une logique où on ajoute une nouvelle couche par la formation ou par la prescription en décidant qu'on publie un nouveau texte qui impose aux collectivités territoriales d'agir pour l'accompagnement ou l'inclusion sociale, même si c'est ô combien important. L'enjeu, c'est beaucoup plus d'être dans une logique de mayonnaise, c'est-à-dire d'aider les professionnels, tous les professionnels concernés, à recréer une mayonnaise. Vous savez, cet objet chimique bizarre qui est une émulsion, c'est-à-dire qu'on fait tenir ensemble de l'eau et de l'huile, des choses qui ne se mélangent pas, sauf que dans certaines conditions, notamment des conditions de température, on est capable de les faire tenir ensemble. Eh bien, moi, je crois que les enjeux pour une stratégie de santé publique en matière de prévention de l'ensemble des maladies psychiatriques, c'est d'abord celle de l'accompagnement de l'ensemble des professionnels pour qu'ils puissent reconstruire leur activité, leur vision de l'activité. On pourra parler, si vous voulez, tout à l'heure des travaux qui ont été faits tant sur les profs de collège que sur les assistants sociaux en charge des personnes âgées pour que cette problématique de la prévention puisse prendre toute sa place. Pour conclure, je le crois, trois idées. La première, valoriser, mutualiser, enrichir ce qui existe déjà et qui est remarquable. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur les enjeux de la recherche-intervention. Le deuxième élément, c'est développer une approche centrée sur les territoires de vie. Nous avons besoin d'évoluer dans ce domaine-là. Nous, on ne va pas se transformer en un pays anglo-saxon, mais oui, on va tenir compte du fait que la réalité aujourd'hui, c'est quels services j'offre aux patients et aux citoyens en général. Et enfin, mettre en place une dynamique de formation pour l'ensemble des acteurs. Il nous faut donc bien allier toutes les intelligences pour prévenir et soigner les maladies psychiatriques dans une visée stratégique, de mettre en cohérence l'action des différents acteurs, d'une visée professionnelle basée sur les données dont nous disposons, mais aussi basée sur l'engagement, parce que nous ne devons pas oublier que la santé de tous reste un combat. Merci. Antoine Pellissolo, vous êtes chef du service de psychiatrie, un des chefs de service de psychiatrie à Henri Mondor à Créteil. Avec vous, on va faire une espèce de zoom sur la prévention en psychiatrie. On va rentrer un peu dans le détail prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et puis, vous allez sans doute à la fin nous aider à formuler un certain nombre de recommandations concernant ces trois types de prévention. Je vous cède la parole bien volontiers. Merci beaucoup. Effectivement, je vais essayer de parler du terrain psychiatrique et je crois que c'est intéressant de confronter les points de vue, puisque beaucoup de points vont être convergents avec ce qui vient d'être dit. Simplement, il y a un angle un petit peu différent selon les professionnels. Donc, je suis psychiatre impliqué à la fois dans les dans les soins hospitaliers, dans la recherche et dans l'enseignement. Et donc, je vais essayer de vous donner un aperçu de comment on envisage la prévention santé mentale sur le terrain. Je parlerai d'une part d'un constat, ensuite d'objectifs, effectivement, et de moyens, de propositions de moyens à mettre en place. C'est souvent trois points. Je suis désolé. Je crois qu'on a une certaine stéréotypie dans nos approches, mais bon, c'est une façon sûrement d'organiser les choses sur le terrain, c'est à dire dans nos consultations aux urgences, à l'hôpital. Je crois que les patients nous démontreront, nous ne dirons pas le contraire sur le pour les pour les soins qui soient aux urgences, qui soient dans les consultations. On a toujours l'impression d'arriver en retard. Alors, le constat, c'est à la fois le retard et les ruptures. Beaucoup trop de retard, en tout cas, beaucoup de ruptures dans les soins, que ça soit un premier épisode, le début, l'entrée dans la maladie. On arrive souvent des années trop tard, que ça soit pour une décompensation aiguë, même chez des personnes déjà suivies. On arrive souvent des mois trop tard, ce qui veut dire que la maladie est plus compliquée à soigner, qu'elle va résister un peu plus entre guillemets aux soins et que probablement des complications ont déjà été souvent enclenchées. Ce constat un peu d'échec est quand même déconcertant parce que les missions de secteur normalement depuis les années 60 qui a été annoncé tout à l'heure inclut les objectifs de prévention et de continuité des soins. Donc, depuis les années 60, on a eu, on a dit aussi une dizaine de rapports ou même une quinzaine, plus d'une quinzaine de rapports sur la santé mentale en France et de plans de santé mentale en France qui rappellent ces objectifs. Et malheureusement, on a l'impression, non pas que rien n'est fait. On ne va pas dire ça du tout, mais que les progrès ne sont pas suffisants. Alors, s'il faut donner des explications, j'en ai pas de toute faite, mais une des explications possibles, c'est que les psychiatres pour de louables intentions, je pense, ont une double vocation à la fois de spécialiste, de soigner les maladies qui sont les maladies des patients psychiatriques, mais aussi une vocation un peu de généraliste, de praticien généraliste. On a souvent à l'image probablement des gériatres ou des internistes, évidemment des médecins généralistes, le souci de la personne dans son ensemble. Les différentes pathologies psychiatriques, évidemment, il y en a souvent plusieurs chez la même personne, en tout cas à des moments différents de sa vie, mais également des pathologies somatiques qui sont fréquemment associées, comorbides et graves potentiellement. Et puis l'insertion sociale, la vie sociale. Et tout ce souci là, évidemment, très global, très lourd, est difficilement compatible avec une hyper spécialisation qui est souvent nécessaire maintenant du fait des connaissances scientifiques qui progressent, heureusement. Et puis des moyens qui sont malheureusement un petit peu saupoudrés, avec des grandes inégalités de moyens sur les territoires, inégalités quantitatives, qualitatives, on peut dire dans l'offre de soins. Donc, ce constat est un peu inquiétant. L'accès aux soins reste difficile en France pour différentes raisons, sûrement un peu complexe. Et une fois qu'on a enclenché des soins, il est toujours difficile de maintenir les patients dans une relation thérapeutique à long terme. Et puis, et puis, par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la vocation des secteurs, notamment jusqu'à présent, des systèmes de soins un peu traditionnels, c'est un peu de tout faire, de tout faire, de tout faire bien si possible. Mais je crois que là, on a, c'est difficile d'être expert dans tous les domaines. Je crois qu'aujourd'hui, on commence à en prendre conscience. Dans les objectifs, alors quels seraient les objectifs d'une prévention? On l'a dit, c'est théoriquement agir sur les causes des troubles, les dépistétos et les traités. Alors ça, je crois que maintenant, dans la journée, que ça sera bien compris. On ne connaît pas, malheureusement, en tout cas de manière très précise, les causes des maladies psychiatriques. On en connaît des facteurs de risque. Et c'est un concept épidémiologique au départ, mais on peut tout à fait le rendre assez concret. C'est une diapo objectif qui ressemble beaucoup à celle de mon collègue André Isoquet de tout à l'heure. On a des facteurs de risque identifiés pour les maladies mentales dans son ensemble, dans leur ensemble. André, il parlait plutôt des psychoses. Enfin, c'est souvent un peu les mêmes qu'on retrouve pour les troubles de l'humeur, pour d'autres maladies, en tout cas, les troubles mentaux les plus sévères. Ces facteurs relèvent de facteurs, d'événements plutôt psychologiques ou plutôt environnementaux, plutôt toxiques dans certains cas, plutôt génétiques. Ils sont divers. Et l'intérêt, c'est de pouvoir les reconnaître et évidemment, provoquer des défenses contre ces différents facteurs. Certains sont difficilement accessibles. Les facteurs génétiques, par définition, c'est compliqué. Les facteurs d'environnement peuvent l'être quand même beaucoup plus. Alors, ce n'est pas directement mon propos, puisque ça, on est vraiment dans le champ de la prévention primaire. Mais je voulais quand même l'installer au départ, parce qu'il y a une donnée médicale, je crois, assez classique, même s'il y a d'autres spécialistes dans la salle qui pourraient le dire mieux que moi. Les progrès de la médecine et notamment l'allongement de la durée de la vie, dont on bénéficie tous, plusieurs mois quasiment par an, s'est fait en partie grâce au progrès de la médecine technique, technologique, mais aussi énormément, je crois, et en majorité par l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des conditions nutritionnelles, d'hygiène de vie, etc. Et on peut tout à fait imaginer les mêmes types d'effets sur la santé mentale, puisque certains facteurs sont vraiment partagés. Les facteurs toxiques, j'en dis encore un mot comme Frédéric Rouillon tout à l'heure, parce qu'on est confronté tellement à ça tous les jours qu'on se dit que ce serait dommage de considérer que c'est quelque chose d'à part. La dictologie, la psychiatrie est très proche, donc on peut tout à fait travailler de manière concertée. On aurait un combat à mener, je dirais, tous ensemble, toute la société contre l'alcool, le cannabis. Je pense qu'on aurait beaucoup à gagner sur le plan de la santé mentale de la population. Et puis, les facteurs sociaux. Je pensais à une étude récente qui est un autre marqueur important, sur lequel on a pas mal travaillé, c'est la consommation de psychotropes, les Français champions du monde, etc. Quand on regarde les consommations de psychotropes, même uniquement d'anxiété, parce que c'est les plus fréquents, on voit qu'en région parisienne, il y a une différence qui n'est pas du tout négligeable, qui est du simple au double entre la consommation des Parisiens et des banlieusards. Et dans quel sens ? Je peux vous poser la question, ça paraît pas forcément évident au départ, c'est les Parisiens qui consomment deux fois plus que les banlieusards. Banlieusards, ça veut dire périphérie de Paris. Et quand on regarde les facteurs explicatifs, c'est que la consommation, qui est un marqueur de souffrance psychique, on peut mettre ça de manière très globale, c'est pas directement analysable dans tous les cas, mais c'est un reflet indirect. Et dans ces cas-là, déterminé par le fait de vivre seul ou de vivre en famille, et notamment d'avoir des enfants. Alors, des enfants protègent contre la souffrance psychique. Allons-y, une bonne nouvelle quand même pour nous tous. Et en tout cas, l'idée que ce facteur-là, théoriquement, il veut dire que vivre seul et être isolé, c'est aussi un facteur de risque majeur pour la santé mentale dans son ensemble. Et donc, il existe des programmes de prévention primaire qui portent sur l'entourage social, sur les défenses psychologiques. On peut appeler ça l'éducation psychologique, ce qu'on appelle maintenant la psychologie positive, l'intelligence émotionnelle, des choses qui permettent de se défendre contre le stress, développer ce qu'on appelle la résilience, par ailleurs, mais ça va jusqu'à l'activité sportive, l'hygiène physique et sociale d'une manière générale. Et il y a des programmes dans certains pays, notamment en Australie. Le programme origène, la consigne souvent parce qu'il s'adresse plutôt à des jeunes adultes ou à des adolescents. Et il y en a même chez des enfants plutôt d'âge école primaire qui portent sur prévention du stress chez les jeunes enfants. Et donc, ça rejoint la question de l'école, de ce qui peut être fait en partenariat avec l'école. Ça, c'est la prévention primaire. Évidemment, les psychiatres sont plutôt impliqués dans la prévention qu'on va dire secondaire et tertiaire. Et donc là, la nécessité, probablement l'objectif, c'est d'améliorer les soins et de parvenir à des résultats thérapeutiques les plus complets possibles, ce qui demande la spécialisation. Traiter une pathologie complexe comme la schizophrénie, les troubles bipolaires et les autres pathologies lourdes en psychiatrie, ça nécessite une spécialisation. On a X fois démontré qu'un résultat partiel au niveau d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble psychotique conduisait à un taux de rechute beaucoup plus élevé que lorsqu'on obtient une stabilisation parfaite. Et puis, par ailleurs, ça demande des suivis à long terme. Un accompagnement, en tout cas, lorsque le patient est en phase de stabilisation, voire considéré comme guéri. Dans certains cas, ça arrive avec des traitements souvent maintenus. Il faut pourtant continuer les soins parce que nous accompagnons des personnes qui vont avoir ensuite à développer des grossesses, évidemment, chez la femme, surtout, et qui, pour certaines d'entre elles, c'est plus compliqué chez la femme que chez l'homme pour les maladies psychiques. Donc, même quand elles vont bien, c'est un problème de gérer le traitement, de gérer les risques chez l'homme aussi. Je vous rassure. Donc, c'est les événements de vie, les accidents de la vie, parfois, les maladies intercurrentes, etc. Et tout ça, ça demande un accompagnement spécialisé et personnalisé parce que les risques ne sont pas les mêmes selon chaque individu et les périodes de la vie ne sont pas les mêmes. Et la maladie évolue de manière progressive également. Ça, c'est donc les objectifs de prévention primaire et tertiaire. Alors, une fois qu'on a posé les objectifs, quels seraient les moyens ? Et je vais arriver donc aux trois propositions. Là, je reviens à cette triade qu'on nous a un peu demandée. Donc, ce n'est pas complètement improvisé. Donc, les trois points que nous souhaitions mettre en avant, c'est d'une part, à nouveau, celui de la recherche. Dégager les facteurs de risque, agir en amont le plus précocement possible, c'est revenir aussi à la connaissance, à la connaissance de ces facteurs de risque. Et ça, c'est à la fois la recherche qu'on appelle translationnelle, c'est-à-dire celle qui part des modèles biologiques les plus fondamentaux pour aller à la vie réelle, c'est-à-dire aux malades dans son environnement. Et ça demande un travail de coordination qui est complexe, mais surtout coûteux, d'une certaine manière, en termes de moyens. Et puis, il y a la recherche plutôt prospective, le suivi des personnes, pour à la fois connaître l'évolution des troubles et puis surtout connaître les effets des traitements. Cette partie-là est également coûteuse. Et on l'a dit, je ne vais pas le redire, mais les chiffres sont terribles. 2% du budget de la recherche médicale consacré à la psychiatrie, ce n'est pas suffisant quand d'autres en utilisent 6 fois plus dans les pays, notamment nord-américains. Donc là, il y a un effort à faire. Ça paraît indéniable parce que c'est le socle probablement des politiques de prévention. Le deuxième pilier, on peut dire ça comme ça aussi, c'est les soins spécialisés. Et donc, en plus du parcours de soins un peu conventionnel, on peut être convaincu aujourd'hui, parce qu'en plus, ça a déjà été mis en place, que des structures spécialisées, à la fois de diagnostics et de recommandations thérapeutiques, peuvent être essentielles pour des pathologies données. Et donc, les centres qu'on appelle plutôt de référence, en général, en médecine, qui existent dans beaucoup de spécialisations, dans beaucoup de maladies, qui servent d'appui, d'une certaine manière, aux médecins de premier recours, sont essentielles. Et la Fondation Fondamentale, dans ce domaine-là, a fait preuve de l'intérêt de ces outils, qui sont des centres experts de la Fondation Fondamentale sur des pathologies données. Vous savez, la schizophrénie, le trouble bipolaire, le syndrome d'Asperger, et maintenant, les pressions résistantes, et on espère d'autres, sont des constituants essentiels du parcours de soins. Pas les seuls, évidemment, mais un maillon essentiel. Et le dernier axe, on l'a dit aussi plusieurs fois, mais c'est parce que c'est tellement évident qu'il faut le redire, la formation, parce qu'on l'a dit, les professionnels de terrain, même les médecins, même les médecins un peu spécialisés, sont parfois en difficulté. Et donc, augmenter leur connaissance sur les pathologies, les traitements, mais aussi le parcours de soins, vers qui orienter les malades, c'est essentiel. Et ça passe par deux choses. L'enseignement de base, ce qu'on essaie de faire auprès des professionnels de santé, mais également les réseaux, parce que c'est par l'échange de pratiques réelles autour du patient, qu'on augmente probablement les connaissances de tous. Et donc, c'est ça aussi qui peut être sous-tendu par des réseaux de soins, des parcours de soins, et souvent, par exemple, organiser ce qui est fait aussi autour des centres experts, passe aussi par ça. Plusieurs illustrations, de toute façon, vous seront données effectivement cet après-midi par mes collègues de ces préconisations, peut-on dire, qui sont déjà mises en oeuvre et déjà convaincantes, je pense. Je remercie CESE et vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant donner la parole à Philippe Charrier, qui est le président de l'UNAFAM. Vous allez nous expliquer pourquoi, M. Charrier, ces questions de prévention sont aussi importantes pour les familles de patients atteints de maladies mentales. Bien. Merci d'abord, cher professeur. Vous m'avez aidé. Vous avez couvert à peu près le tiers de mon intervention. Ça va la simplifier. Je vous en remercie vivement. La question qui m'était posée était la suivante. La prévention en psychiatrie, une préoccupation des associations de patients et des proches, point d'interrogation. Ma chère Marion, je vais répondre un oui massif. Oui, c'est une préoccupation fondamentale des familles. Alors, je vais surtout évoquer de l'expérience et du vécu. Donc, mon intervention va être extrêmement pragmatique. Pour les familles, il y a un avant et un après. Alors, on va voir les deux choses, l'une après l'autre. Pour l'avant, l'avant, c'est au niveau des adolescents. Tous nos proches ont manifesté des symptômes que je qualifierais d'originaux. bien avant que la maladie arrive. En tout cas, c'est l'expérience des familles. Et le sujet clé, là, c'est l'accès aux soins pour ces adolescents. Cet accès aux soins, c'est pas uniquement aller vers les médecins. C'est s'assurer qu'il y ait finalement des gardiens de la porte d'entrée vers les soins. Quels sont ces gardiens ? Eh bien, à l'école, les professeurs. C'est aussi les familles, bien évidemment, mais aussi les amis. Donc, la formation à ce stade est essentielle. Aujourd'hui, on constate que, surtout à l'école, l'environnement est tellement élitiste que les jeunes qui ont un risque, une fragilité importante, perdent l'essentiel du peu d'estime en eux-mêmes qu'ils avaient. Donc, le plus souvent, l'école les casse avant même qu'ils puissent avoir accès aux soins. Il faut vraiment changer ça parce qu'encore une fois, les enseignants sont de très bonne volonté mais il faut les informer que des comportements ne relèvent pas nécessairement d'offenses régulières à leur égard. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est au niveau des médecins. Vous l'avez dit, je ne vais pas le répéter. Former, bien évidemment, les médecins généralistes qui sont les premiers qu'on va voir et puis ensuite, s'assurer aussi que ces médecins généralistes ne vont pas soigner tout seuls des patients. Moi, je connais des cas de personnes de 60 ans qui obtiennent enfin un diagnostic final après avoir été soignés par un médecin généraliste pendant 30 ans. Je pense notamment aux troubles bipolaires. Donc, c'est cet échange entre le médecin généraliste et le psychiatre qui va être important. Le psychiatre, lui, doit porter un diagnostic et le plus tôt possible. On sait qu'on a terriblement de retard dans ce domaine. Et ensuite, le médecin généraliste est là pour suivre la famille, le malade en fonction de sa connaissance intime des circonstances. Donc, là, deux recommandations de l'INAFAM. La première, et c'est la plus importante, une information déstigmatisante des maladies mentales pour les élèves, pour les professeurs et autour de ces maladies, le rôle des addictions, les comorbidités, on doit en parler. Enfin, soyons bien clairs, parmi les toxicomanes, il y a un grand nombre de personnes qui ont des troubles mentaux. Il faut le dire. La toxicomanie, très souviant, vient en amont du trouble du trouble mental. Et puis ensuite, la formation des généralistes à ces maladies que j'évoquais précédemment. Dans un monde idéal, et je me tourne vers fondamental et je me retourne vers la recherche, les familles rêveraient qu'il y ait des biomarqueurs qui permettent de prévoir, de prédire la maladie. On sait aujourd'hui que la médecine prédictive et préventive a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, il y a des tests non-invasifs prénataux dans le sang de la maman qui permettent de prévoir avec une probabilité proche de 100% les trisomies. Ce serait quand même super d'arriver à ce type de progrès. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. j'ai parlé de l'avant. Maintenant, l'après. L'après, qu'est-ce qui se passe sur les premières années ? Premier sujet, la nécessité d'avoir deux métiers qui travaillent main dans la main. Le premier métier, c'est le médecin, bien évidemment, et le deuxième, c'est le métier et d'accompagnement. Et d'accompagnement, pourquoi ? Pour préserver les relations sociales. Vous n'arriverez pas à soigner correctement les malades s'ils ne sont pas insérés socialement. Se soigner, pourquoi ? Si c'est se soigner pour rester dans sa chambre toute sa vie, où est la motivation ? L'accompagnement social va être très, très important. Et puis ensuite, le surmesure des soins. On parle beaucoup de médecine personnalisée aujourd'hui. En oncologie, on a fait des progrès considérables de médecine personnalisée. En psychiatrie, on commence toujours, tout de suite. Il y a un peu des balbutiements en psychiatrie. Et pour aller vers ces soins personnalisés, nous pensons qu'il faut associer la famille qui connaît l'histoire, les circonstances. Les familles font partie de la solution et non du problème. On va complètement oublier les désastres d'il y a quelques années où la famille était jugée pathologique. Ce n'est pas le cas. La famille fait partie de la solution. Donc, impliquer les familles, impliquer le psychiatre, impliquer le médecin généraliste, faire travailler ensemble ce trio permettrait de beaucoup faire avancer les choses. Alors maintenant, sur le long terme, quand la maladie est là, ce qui est le cas des familles de l'UNAFAM et j'en profite pour saluer nos bénévoles qui font un travail absolument considérable, un dévouement corps et âme à notre cause. J'en suis très fier. La première priorité des familles, c'est éviter les rechutes. Les rechutes, d'ailleurs, ce n'est pas le mot juste. Ce sont les crises qu'on cherche à éviter. Et ces crises sont terribles. Il y a une angoisse des familles sur quand est-ce que la nouvelle crise va arriver. C'est absolument angoissante. C'est terrible. Terrible. pour faire en sorte d'éviter ces crises, ce que nous souhaiterions, c'est avoir des interlocuteurs avant que la crise arrive et éventuellement dans la crise. Qui appeler quand la crise arrive ? Qui appeler ? Que peut faire la famille ? Cette idée d'aller vers le malade, aller vers son domicile, la médecine à domicile, me paraît essentielle. Je trouve qu'en France aujourd'hui, nos dépenses sont beaucoup trop hospitalo-centrées. Hospitalo-centrées. Dans les journées, 1% seulement des journées d'hospitalisation sont à domicile. On est très hospitalo-centrées. Il faudra que nous changions notre allocation de nos ressources dans ce domaine. La réponse, elle peut venir des CMP, elle peut venir d'un SOS psychiatrique, elle peut venir de services d'urgence mieux organisés. Encore une fois, la loi de 2011 exigeait des ARS que les urgences soient bien organisées. Le bilan est très peu convaincant aujourd'hui. Trois ans plus tard, il faut le souligner. Pardonnez-moi d'être aussi critique. C'est une manière finalement de dégager son stress aussi de vous parler. Ensuite, on parle d'organisation de parcours des soins. Moi, je voudrais changer cette formulation et je voudrais parler d'organisation de parcours de vie. Encore une fois, une personne ne vivra pas pour se soigner. On va l'exclure totalement. On ne se soigne que pour vivre. Et s'il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas de soins possibles. On pourra tripler les budgets si les utilisateurs de la psychiatrie n'ont pas de parcours de vie possible, ils ne se soigneront pas correctement. Il faut vraiment le dire et le répéter. C'est absolument essentiel. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire commencer à organiser une forme d'autonomie pour eux. L'autonomie, elle commence par des foyers de vie, de résidence, d'accueil. Il y aurait beaucoup moins de journées d'hospitalisation s'il y avait un petit peu d'accueil en foyers de vie et en résidence aménagée. Ce sont des structures qui peuvent aider aussi. Mais ces structures doivent être expérimentées et évaluées avant qu'on dépense trop d'argent pour leur généralisation. C'est aussi, et je conclurai par ça, la possibilité pour tous ceux qui peuvent d'aller vers le monde du travail. Mais il faut que nous changeons, que nous changions notre perspective sur le monde du travail. Travailler, ça ne veut pas dire un temps plein, 35 heures par semaine. C'est fini. Travailler, ça pourrait être un poste pour deux ou trois personnes en souffrance qui ensemble rempliraient ce poste. Il faut inventer des nouvelles choses. Et je voudrais vous dire là que si la famille fait partie de la solution, les entreprises font partie de la solution. En arrivant à l'UNAFAM, ce qui m'a le plus surpris, c'est que 99% du discours et des demandes étaient tournés vers la puissance publique dont les moyens, comme vous le savez tous, ne vont pas augmenter, mais presque rien pour l'entreprise. je vous rappelle que l'entreprise a une responsabilité sociale d'insertion et l'expérience que j'ai aujourd'hui dans ce domaine, puisque j'y travaille personnellement, c'est qu'il y a plus de demandes d'entreprises pour insérer les nôtres quand ils le peuvent. Je ne dis pas que c'est possible dans tous les cas que d'offres de personnes en souffrance qui veulent s'insérer professionnellement. il faut vraiment y réfléchir. Dernier point, vraiment très rapidement pour conclure, je suis absolument lassé de lire dans la presse, d'écouter la radio, de voir la télévision et à tout moment d'avoir cette information stigmatisante. Je disais tout à l'heure essayons de faire de l'information déstigmatisante, j'aurais dû préciser stoppons immédiatement l'information stigmatisante. Donc, j'aurais une requête à vous tous, vous êtes assez nombreux, comme ça, vous allez pouvoir nous aider à l'UNAFAM. Dès que vous lisez un article ou vous écoutez une émission dans laquelle à tout moment on dit que la situation est schizophrénique, que l'économie est schizophrénique, vous écrivez au journaliste, vous lui écrivez et vous demandez à vos amis de lui et de l'écrire. Dit-on aujourd'hui la situation est diabétique. On ne le dit pas. Il faut se révolter, il faut se révolter contre ce type de choses et préciser peut-être dans vos lettres cette magnifique phrase de Saint-Exupéry je la cite de mémoire. L'essentiel est invisible pour les yeux et ne peut se voir qu'avec le cœur et c'est avec le cœur qu'il faut apprécier la situation des nôtres vulnérables. merci infiniment. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Annie Labbé qui s'occupe d'Argos 2001 qui est une association qui vient en aide à la fois aux patients et aux proches de personnes atteintes de troubles bipolaires. Annie Labbé vous allez nous décrypter les phénomènes d'exclusion de stigmatisation dont sont victimes ces patients. Je vous passe la parole. Tout d'abord merci au CESE merci à madame le professeur Marion Le Boyer de nous avoir invité en tant que patiente déjà et présidente d'une association qui s'occupe de personnes qui ont des troubles bipolaires. Donc on m'a demandé aussi de parler un petit peu de mon expérience je vais essayer de faire vite puisque avant d'être dans la prévention il y a l'expérience personnelle. L'expérience personnelle est celle d'une personne qui était atteinte de troubles bipolaires qui a pu connaître ce diagnostic que 48 ans plus tard alors que je souffrais depuis la petite enfance. Ce qui veut dire qu'il y a eu passablement un vécu très difficile, un parcours chaotique et en même temps je pense que j'ai eu une certaine chance puisque j'ai des troubles bipolaires mais qui sont atténués et donc j'ai pu avoir un parcours quand même bien que chaotique très intéressant et toujours je dirais avec un certain engouement dans ce parcours. Je voulais insister et puis je vais reprendre aussi ce que vient de dire monsieur Charrier il y a une confusion au moment de l'adolescence sur que peut-être un trouble et sur le vécu est-ce que c'est l'adolescence ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière et notamment une pathologie ? Pour ma part j'ai surtout pu voir des médecins spécialistes qu'à partir de l'âge de 18 ans mais de l'âge de 18 à 48 dont je vous ai parlé tout à l'heure le diagnostic était faussé c'est-à-dire que j'ai eu un diagnostic de dépression de mélancolie mais je n'ai pas eu le diagnostic du trouble de l'humeur si bien que j'ai eu des soins qui n'étaient pas les soins appropriés et qui m'ont mené et bien à une vie où professionnellement ça a été difficile sur la vie familiale sur ma vie de maman aussi ça a été très difficile dire que aussi génétiquement nous avions des problèmes qu'un grand nombre de personnes de ma famille étaient atteints de ces troubles et que ne sachant pas non plus comment les aborder je n'ai pas pu non plus donner je n'ai pas pu appréhender la pathologie pour mon fils alors maintenant voilà j'ai un peu parlé de moi et ceci m'a menée il y a 13 ans à créer une association sur le soutien des proches et des patients qui ont ces troubles et il a fallu prendre le bâton de près le pèlerin pour aller frapper à peu près à toutes les portes et surtout dans les hôpitaux dans les services spécialisés tant et c'est bien qu'on y soit accueilli à ce moment-là ce n'était pas aussi facile que maintenant je dois reconnaître qu'il y a un grand bond depuis 2001 jusqu'à maintenant et donc voilà comment on peut appréhender l'association Agos 2001 s'occupe des patients et des proches c'est une association nationale ceci dit il faudrait que nous ayons un développement beaucoup plus important que ce que nous avons mais bien entendu les moyens sont un petit peu peau entre guillemets donc comment passer à la suite sur les clés de l'efficacité moi j'ai un petit peu repris ce que l'on pouvait attendre et ce qui arrive maintenant c'est notamment l'alliance thérapeutique les patients les proches et les professionnels de santé ensemble nous sommes aperçus à Agos que lorsque cette alliance est acceptée par tous elle fixe des comportements et des objectifs de chacun dans un climat de confiance ce qu'il nous faut proches patients et professionnels c'est être confiants avancer ensemble je pense que cette prévention dont on parle tant aujourd'hui elle ne peut exister que si nous sommes tous liés les uns avec les autres ensuite bien entendu la réinsertion sociale et l'accompagnement puisque je crois tout comme monsieur charrier que le parcours de soins est indispensable mais le parcours de vie c'est ça la clé on ne peut pas bien vivre si nous ne sommes que d'une hospitalisation à une autre si nos proches ont peur de la prochaine crise si on vit pauvrement ou en tout cas simplement avec une allocation d'adultes handicapés bien sûr une hygiène de vie qu'il faut bien sûr sur laquelle il faut veiller je veux dire imaginez vous tous ici s'il fallait que vous ayez à vivre tout ça dans le quotidien je crois que c'est là pour comprendre où on veut aller c'est savoir d'où nous partons où nous sommes et où nous voulons aller et où nous voulons aller nous les patients je parle des patients et là je parle au nom de tous autant des troubles bipolaires que des autres pathologies qui sont quelquefois plus difficiles à soigner dans le soin parce que la schizophrénie c'est encore autre chose mais je pense très sincèrement que nous sommes des êtres vivants des citoyens également et que nous avons le droit à une vie dite dans une normalité qui comme vous le savez toutes et tous ici n'a rien de normal pour personne donc je reprends sur ce qu'il faut c'est un repérage et un diagnostic précoce ce qui permettra de ne pas avoir cette errance et d'avoir les capacités d'affronter cette vie dont je vous parle le temps qu'il faut que nous vivions la prise en charge des soins somatiques alors maintenant ça y est ça commence à venir et notamment grâce au centre SESPER et puis je crois que maintenant il y a la prise de conscience de cette prise en charge je regrette beaucoup parce que je vois Argos depuis 13 ans j'ai vu beaucoup beaucoup de personnes notamment dans les groupes de parole ou lors des conférences j'ai vu des personnes qui ont été soignées ont eu des traitements ont eu certaines psychothérapies n'ont pas été prises en charge du côté somatique et sont décédées à l'âge de 40 45 ans 50 ans je veux dire très très jeunes tout simplement parce que eux-mêmes ne se prenaient pas en charge vous savez quand on a ces pathologies on est pris par le malaise le mal-être que l'on ressent que l'on fait ressentir aussi à nos proches qui le vivent et notre corps on l'oublie nous l'oublions totalement si bien que bien entendu nous sommes des personnes à risque et étant personnes à risque bien évidemment la mortalité est plus précoce que d'autres personnes je crois pas que je vais arriver à tout dire parce que là je bavarde trop donc j'ai parlé de la réinsertion des patients dans la cité et bien entendu de l'emploi du logement de la vie sociale ça fait partie du parcours de vie comment bien vivre si on n'a pas un toit sur la tête si on ne sait pas où on va se loger ou si on va être bien entendu dans la grande précarité je pense aussi très particulièrement à toutes ces personnes qui sont dans la précarité et qui se retrouvent SDF ne les oublions pas ceci parce que ce sont des gens qui aussi souffrent je pense aussi comme l'aurait évoqué le président de Schizoie Madame Letrouille qui est ici présente à toutes ces personnes aussi qui sont incarcérées ont-ils leur place dans les prisons vont-ils être soignés qu'allons-nous faire pour que ces personnes soient prises en charge comme des patients malades qui vont pouvoir être stabilisés bien vivre et ne pas retomber dans ces milieux où ils vont bien entendu arriver après un délit mineur ou majeur mais qui sont liés à la pathologie ensuite je pense bien sûr à l'accompagnement des aidants et les aidants souffrent on ne peut que le savoir en étant nous les patients je parle pour moi et puis en fait je suis patiente et proche donc je vois bien je situe bien où se trouve la question nous nous sommes nous nous sommes tous rendus coupables coupables de faire mal à notre plus proche le proche lui-même se rend donc coupable à d'autres moments car il est obligé de nous faire hospitaliser par exemple et donc voilà il faut il faut aider et je pense que pour aider on va y venir après il y a la psychoéducation qui est vraiment un moyen de prévention indispensable après la psychoéducation autant pour les patients que pour les proches donc dans le diagnostic le côté indispensable de connaître le diagnostic nous pensons qu'il existe un besoin fondamental de chacun d'entre nous de savoir de quoi l'on souffre afin de nous donner une explication un sens de pouvoir nommer le mal avoir un diagnostic et donc l'assurance que les médecins ont trouvé et qu'ils ne sont plus dans l'incertitude ensuite je pense que dans le programme de prévention il faut développer les structures et les activités autour de la réhabilitation psychosociale et l'éducation thérapeutique je viens de vous en parler pour poursuivre et accélérer aussi le développement des groupes d'entraide mutuelle je crois que là dessus les groupes d'entraide mutuelle nous permettent de reprendre confiance alors de reprendre notre estime l'estime de soi dont on parlait aussi tout à l'heure et donc de pouvoir acquérir avec cette estime de soi et de la confiance la possibilité d'atteindre de pouvoir avoir une activité ne serait-ce que de faire de la peinture ou de trouver plaisir à cette activité et d'arriver à une activité professionnelle ce en quoi je crois beaucoup je pense que nous pouvons y arriver il est sûr qu'il nous faut nous remettre en question on ne peut pas accepter toute profession puisque la vulnérabilité fait que d'avoir trop de pression et de stress nous fragilise et peut nous faire rechuter donc c'est vrai qu'il faut adapter je crois que la société pourrait se mobiliser là dessus le monde de l'entreprise dans laquelle nous devrions aller dans les facs prévoir à l'avance ce qui va pouvoir se passer se mettre en place ne pas s'engager dans un grand cursus si on n'en a pas la possibilité parce que la vulnérabilité étant là on risque d'être dans le chaos total alors qu'il y a on n'a pas besoin de faire un bac du 10 pour bien vivre il y a bien d'autres particularités qui puissent se permettre d'aider de céder soi et d'aider les autres et de vivre j'assiste sur la vie bon je vais passer je pensais à ce qu'attendait ce qu'il faut mettre en avant aussi ce sont toutes les explications dans le côté prévention c'est très souvent nous voyons à cause des personnes qui arrivent qui ne savent vraiment pas quoi faire qui ne savent pas si elles peuvent avoir l'ALD si elles peuvent avoir une pension d'invalidité si elles peuvent avoir une protection juridique on a besoin dans le parcours de nos soins nous avons quelquefois besoin de cette protection j'ai souvent entendu aussi oh là là il n'est pas question que je me mette en invalidité ou que je demande ce qui était en renseignement la Cotorep pour être protégée moi je dis si c'est une bêtise qui est utile et il faut se dire que entendre le mot handicapé ça fait peur et donc se dire qu'on a cette protection c'est également se dire avoir une béquille mais est-ce qu'on ne va pas boiter toute sa vie ensuite et bien ensuite je voulais parler aussi de 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 la discrimination et la discrimination des troubles psychiatriques notamment dans le milieu professionnel j'ai remarqué au cours de ma vie je vais reparler de moi j'ai toujours pu trouver du travail toujours toujours ça a toujours été une chose possible beaucoup d'autres personnes aussi que j'ai vu depuis 13 ans qui ont des troubles bipolaires trouvent un emploi mais malheureusement le perdent très vite j'ai vécu je vis encore cette discrimination lorsque vous avez ces ces troubles il ne faut pas en parler milieu professionnel il faut mettre la croix dessus si vous parlez de vos troubles un moment ou un autre ce dont vous avez été capable pendant un certain temps lorsque vous étiez soi-disant dans la normalité sans trouble particulier en tout cas pas psychiatrique on vous confie des tâches on croit en vous à partir du moment où l'on sait où l'on découvre que vous avez des troubles psychiatriques on veut vous retirer les tâches précédentes parce que vous n'êtes plus dans l'aptitude de les vivre convenablement et donc vous mettez la société en péril et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une hécatombe alors que tous les efforts que nous devons mener pour justement arriver à vivre dans une vie normale est mise par terre par la non-confiance de ceux qui devraient être nos pères je crois que j'ai bientôt fini là voilà je voulais aussi parler de la recherche et bien sûr de ce côté indispensable de ces mises en place et nous remercions nous particulièrement madame le professeur Marion Le Boyer la mise en place des centres ESPER Argos prend bien soin à adresser les patients vers ces centres qui bien entendu sont indispensables nous aimerions qu'il y en ait beaucoup plus encore que ceux qui existent et conscient de je ne trouve plus mes mots mais de ce côté extraordinaire d'avoir des mises en place de centres de ce genre voilà je bafouille un peu donc je vous prie de m'excuser je veux dire un petit mot aussi pour bien sûr la psychoéducation la formation des généralistes des psychiatres je crois que nous-mêmes qui sommes des patients ESPER nous pouvons je dis patients ESPER oui parce qu'au bout d'un moment on finit par être ESPER dans le domaine et je pense que nous avons notre place dans ces modules de psychoéducation ne serait-ce que pour nous-mêmes parler de notre expérience de là où nous sommes d'où nous venons et puis d'où nous voulons aller et puis également parler d'un programme qui existe qui m'a été confié par Schizo sur un programme pro-familie qui est également de la psychoéducation et ce qui éviterait beaucoup d'hospitalisation moins de chagrin moins de peine pour les proches et évidemment une stabilité plus vivante pour nous les patients voilà excusez-moi j'ai un peu bavouillé merci bien alors on a pris un petit peu de retard et vous n'y êtes pour rien on a tous pris du retard donc la session de questions réponses va être un petit peu raccourcie de manière aussi à permettre à monsieur Etienne je lui demande de se préparer pour nous présenter les conclusions de cette matinée j'ai sélectionné quelques questions quand même une peut-être qui m'intrigue pour monsieur Pellisolo pourquoi la consommation de psychotropes est deux fois plus importante à Paris qu'en banlieue voilà je n'aurais pas dit alors au départ je crois que ça trouve parce qu'on se dit bon les facteurs géographiques sont les mêmes très bien c'est pas le climat c'est pas c'est pas forcément des facteurs sociaux qui sont quand même selon les quartiers évidemment très différents mais sur la moyenne le facteur qui a été analysé donc là c'est quand même très statistique et qui est clair c'est les consommateurs d'anxiolithique en l'occurrence je crois que c'était anxiolytique et peut-être antidépressant en plus je ne sais plus très bien mais peu importe c'est à peu près la même chose sont très liés au fait de vivre seul si vous vivez seul et donc pas en couple et sans enfant d'autant plus vous avez un risque plus élevé et il se trouve c'est l'étape que j'ai peut-être un peu zappé qu'il y a plus de gens qui vivent seuls à Paris qu'en banlieue Monsieur Jourdan oui c'est pas le sujet c'est juste pour insister sur l'inducé des déterminants vous savez qu'il y a bien une chose sur les consommations de psychotropes chez les jeunes et qui montrait que c'était dans les arrondissements où les moyens financiers étaient les plus élevés que les consommations étaient aussi les plus élevées et donc on était dans des logiques qui sont souvent complètement contre-intuitives sur les déterminants de ces différents comportements de ces troubles de ces consommations et c'est donc pour ça qu'il faut vraiment travailler sur les facteurs de risque Monsieur Charrier je vous lis la question telle qu'elle m'a été transmise quand parlera-t-on de la formation des parents à leur métier car les pathologies prennent souvent naissance au sein de la famille agressivité et dévalorisation des parents culpabilisation Alors pour ce qui est de la formation des accompagnants et d'abord les familles ce sont très nettement les familles qui sont en première ligne et d'autant plus que la maladie arrive la plupart du temps dans des circonstances tout à fait inattendues alors l'UNAFAM investit énormément dans la formation des familles énormément dites-le autour de vous la difficulté vraiment c'est augmenter la notoriété de l'UNAFAM l'UNAFAM aujourd'hui c'est 15 000 adhérents alors qu'on pense que près de 2 millions de personnes souffrent de troubles de psychose il y a un grand pas à faire donc parlez d'UNAFAM autour de vous dit qu'on est là et on prendra le plus grand soin de la formation des familles Merci je voulais saluer la présence de monsieur Jean-Luc Dubois-Rendray qui est le conseiller santé de madame Fiorasso la ministre de la recherche et puis je vous pose une dernière question avant de passer la parole à monsieur à monsieur Etienne il y a des années que l'on entend la même chose dans les colloques sur la psychiatrie pourquoi si peu de changements notamment pour la prévention des crises par les visites à domicile la prévention des rechutes par le soutien à la vie sociale la prévention de l'exclusion par la déstigmatisation pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus vite si vous répondez j'aurais une explication très personnelle mais c'est que clairement c'est des sujets qui travaillent sur la durée tout simplement et que des planifications ça se fait sur plusieurs années et que malheureusement c'est sûrement général aujourd'hui les politiques publiques sont souvent politiques à court terme il faut le reconnaître et alors il faut que nous-mêmes professionnels et familles de manière concertée sont suffisamment pression et force de proposition pour justement proposer des choses sur la durée parce que prévention ça veut dire qu'on va évaluer les résultats à 10-15 ans et fort fatalement s'il n'y a pas un moteur derrière personne ne va accepter cet investissement un petit peu très incertain pour l'avenir Monsieur Étienne pardon vous voulez dire quelque chose oui si je peux me permettre c'est surtout sur le côté des stigmatisations il y a des années et des années qu'on entend parler de campagne de campagne publique grand public sur les troubles psychiatriques ben voilà il faut y aller quoi parce que comment l'information pourrait-elle circuler si le grand public n'est pas informé donc je pense à une campagne une grande campagne subjection à retenir Monsieur Étienne on a hâte de connaître votre synthèse de la matinée vos conclusions donc vous êtes membre du conseil économique et social vous êtes venez 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 ici vous connaissez bien cet hémicycle qu'avez-vous retenu de cette matinée qu'est-ce que vous souhaitez nous dire si je commence à vous dire cher ami ce que j'ai retenu je crois que l'espace qui m'a apporti pour parler ce matin va être un petit peu juste et que les hypoglycémies devraient se prolonger de façon dangereuse alors voilà je crois que il serait outrecuidant de ma part de vouloir conclure une matinée aussi riche que celle que nous venons de vivre dire que nous avons vécu avec intensité grâce à vous tous en remerciant les organisateurs de cette réunion ce que pouvait être la dimension que doit occuper la prévention dans le domaine des maladies mentales c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'au conseil économique et social et environnemental j'y tiens nous y tenons nous nous sommes madame Poder l'a rappelé tout à l'heure et le président de la voie aussi souvent penché sur cette problématique de la prévention en général et de la prévention dans les maladies mentales en particulier nous l'avons fait à chaque fois ou presque tout au moins si je m'en souviens bien toujours par auto-saisie c'est à dire que vous savez qu'ici on traite des sujets soit parce que on nous en fait mission à partir du premier ministre à partir de l'Assemblée nationale à partir du Sénat ou à partir d'une pétition regroupant plus de 500 000 pétitionnaires or nous n'avons pas eu 500 000 pétitionnaires qui ont signé pour qu'on s'occupe de la prévention dans les maladies mentales par contre par auto-saisie dans différentes sections de cette maison l'intérêt pour cette problématique de la prévention en général et de la prévention dans les maladies mentales en particulier a soulevé beaucoup d'interventions et a conduit à beaucoup de travaux sur le plan de la prévention en général pour jouer un peu l'effet table gigogne entre prévention en général et prévention dans le cadre des maladies mentales sur le plan de la prévention en général il faut bien reconnaître une chose c'est que notre pays la France n'est pas parmi les nations de pointe dans le domaine de la prévention d'une manière générale et donc par voie de conséquence encore moins pour la prévention en domaine des maladies mentales ça veut pas dire qu'il se fait rire ça veut dire que ce que nous faisons est plutôt sensiblement en retrait par rapport à ce qui se fait en Grande-Bretagne dans les pays scandinaves pour ne citer que cela par contre dans le domaine du curatif notre pays garde une préséance par rapport aux autres nations que bien des autres pays nous envient il y a donc chez nous un déséquilibre entre l'investissement de tous ordres qui est fait sur le curatif et quelque part un peu non pas laissé pour compte mais un peu moins accompagné le domaine de la prévention à quoi cela peut-il tenir écoutez moi qui ne suis et je m'en excuse auprès de mes collègues psychiatres ici présents qu'un médecin interniste je vais vous dire que pendant les 10 ou 14 ans d'études et de spécialités qu'il m'a été donné de faire je n'ai jamais on ne m'a jamais enseigné grand chose en matière de prévention d'une manière générale tous mes honorables maîtres ne me parlaient que de curatif et il s'agissait d'abord de guérir les malades mais de ne pas empêcher nos concitoyens de tomber malades ce qui est pourtant éthiquement la donne la plus gratifiante me semble-t-il pour ceux qui veulent s'occuper de leurs concitoyens appelés un jour ou l'autre forcément à souffrir alors dans la formation on arrive et dans l'enseignement pendant 30 ans j'ai enseigné moi-même du curatif et de temps en temps je parlais quand même c'était plus fort que moi de prévention mais je voyais bien comment les étudiants dans l'amphithéâtre quand je leur parlais de prévention ils arrêtaient de gratter et ils n'écoutaient même plus et vous savez pourquoi ? tout simplement parce que aux examens toutes les questions quand on fait son cursus de médecine ou son cursus de soignant dans même d'autres domaines que ceux spécifiquement médecine ne portent essentiellement que sur le curatif et presque jamais sur le préventif donc même si celui qui parle est en train de nous parler de prévention c'est le moment de penser à autre chose ça détend un petit peu et on arrête de prendre des notes et d'ailleurs pour m'assurer que je n'avais pas un jugement biaisé car ma foi en la prévention est soutenue il y a peu de temps j'ai fait reprendre les items de contrôle à l'internat et bien je vous dirais que c'est moins de 0,4% qui porte sur une problématique extériorisée de prévention comment voulez-vous après ça que on se plaigne de médecins généralistes de médecins tout court qui n'aient pas reçu les 12 onctions de la vertu préventive pour réaliser leurs actions et leur rôle de médecin or c'est contraire pour finir à l'éthique d'une collectivité humaine que de oublier ou même un peu ou de ne pas mettre sur le même plan et même peut-être en avant l'exigence première de prévenir la mauvaise santé chez ses concitoyens pour s'intéresser quasi essentiellement ce qu'il faut bien faire on ne dispute pas à la façon dont il faut s'y prendre pour les guérir alors tout cela est quand même en train de changer je le crois profondément et si je repense à ce qui a été dit ici ce matin puisque théoriquement je devrais faire une conclusion je ne ferai que des commentaires je vous le dis tout de suite quand il est dit que l'image de marque en matière de prévention des maladies mentales est une image qu'il faut corriger et tu as avec beaucoup de pertinence expliqué les choses tu as même dit à un moment les gens d'opinion publique pensent qu'on n'en meurt pas bon cet après-midi je crois que Didier Bernus interviendra il a fait un travail sur le suicide où il explique que tous les 45 minutes toutes les 48 minutes exactement en moyenne calculée je suis mathématicien au départ et pas médecin il y a un un suicide et que ensuite c'est une minute sur deux une fois sur deux qu'il y a une tentative de suicide tentative de suicide une minute sur deux une fois sur deux toutes les deux minutes et suicide au bout de 45 à 48 minutes si ça c'est pas une morbidité qui mérite qu'on s'y intéresse avec la plus extrême attention on voit déjà que les dégâts sont pires que la prévention routière or on fait beaucoup moins dans notre pays beaucoup beaucoup moins pour la prévention des maladies mentales que pour la prévention routière on fait beaucoup moins pour la prévention de l'obésité que pour la prévention des maladies mentales et pourtant elle tue ces maladies mentales et c'est vrai ça a été dit on a même peur parfois d'en parler c'est un handicap qui gêne qui qui met mal à l'aise résultat il est laissé de côté et il n'occupe pas dans notre nécessaire lien social la place qui devrait normalement lui revenir heureusement ça bouge et ça bouge depuis pour finir l'évolution que connaît la médecine d'une manière globale médecine pastorienne un germe une infection ont eu le germe ont guéri l'infection plus les antibiotiques elles restent médecine après le terrain mon maître dossier était déterminé à dire le déterminisme des gènes il le répétait sans arrêt dans notre vécu sur notre parcours de vie et aujourd'hui s'il revenait parmi nous il verrait que de ce point de vue il y a quand même un changement considérable par rapport à ce qu'il affichait avec pertinence il n'a pas eu le prix Nobel pour rien mais c'était ce qui avait été très clairement droit de citer de citer et répéter la génétique commande et puis notre vie est à disposition de nos gènes aujourd'hui on sait et je suis particulièrement fier que la révision constitutionnelle de juillet 2008 et ajouter le vocable le qualificatif d'environnemental au conseil économique et social car nous sommes guidés par notre carte génétique sûrement par l'économie qui nous régit obligatoirement par le lien social dont on a forcément tous besoin au quotidien mais quelque part l'environnement est devenu la force d'intervention souvent déterminante jouant le rôle de bout de feu pour générer la maladie quelle qu'elle soit maladie mentale comprise et cela conduit à arranger une maladie mentale à les hisser ou à les abaiser comme vous voulez au rang de toutes les maladies qui sont dues avec une pathogénie commune en une rupture entre notre carte génétique qui nous qui propose des choses et chaque carte génétique est singulière à chacun d'entre nous et puis notre environnement qui lui dispose notre génétique propose l'environnement dispose donc aborder le domaine de la prévention dans les maladies mentales c'est prendre en compte cet aspect cardinal de la vie des hommes qui est leur environnement à défaut de pouvoir éventuellement peser sur certains déterminants d'origine génétique pour lesquels on n'est pas très au point et il n'y a peut-être pas lieu de l'être beaucoup plus qu'on a de l'air en tout cas ceci étant la les maladies mentales sont aujourd'hui ont un droit de citer au même titre que les autres maladies au moins au moins puisque elles ont les mêmes elles sont l'aboutissant d'un même cheminement physiopathologique ou pathogénique comme vous voulez et au total c'est dans l'étude de cet environnement que les facteurs de risque vont être à analyser soigneusement à la lumière de la préoccupation des maladies mentales et ces facteurs de risque qui commencent à être étiquetés labellisés répertoriés fichés et bien hier à la conférence de presse que Marion avait organisée Marion le voyait les journalistes ont demandé donnez nous la liste des facteurs de risque on a besoin de ça pour l'expliquer à l'opinion publique pour mettre les choses à leur place Marion leur a répondu que ça viendrait vous avez raison de dire ça ça viendra on sait pas encore tout mais on commence à savoir un peu vous voyez que pour finir la vieille distinction qu'on a connue dans laquelle on a été formé où on entendait nos maîtres où nous avons répété le ci-delà qu'il y avait d'un côté des maladies somatiques puis que de l'autre côté il y avait des maladies qu'on pouvait dire fonctionnelles uniquement mais pour finir c'est la même chose alors au moins qu'on en arrête avec cette vieille terminologie qu'il n'a plus le droit de citer maintenant et qu'on réussisse avec des réunions comme celle-ci à sortir les maladies mentales du ghetto de cette ghettoisation pathologique dans laquelle l'histoire de la médecine il faut bien dire nous a confidés je crois que c'est ce à quoi les uns et les autres ici vous avez envie de vous consacrer ou tout au moins sur lequel vous avez envie de vous impliquer et du fond du coeur moi qui crois à la prévention je vous dis merci on a besoin de vous merci à la fondation fondamentale chère Marion chère monsieur de Rothschild merci à Clésia il vous faut vous démultiplier clonez-vous on a besoin de gens nombreux et comme ça on y arrivera les maladies mentales ne sont plus un objet d'opprobre ou de silence et la recherche qui aujourd'hui nous tend ses bras avec les neurosciences et l'imagerie du cerveau sera là et qu'elle attend elle est fond elle a besoin d'argent de carburant et là on avancera vraiment rapidement on pourra le faire alors il faut passer le mot aux uns et aux autres et je ne creuserai pas plus longtemps votre hypoglycémie je vous l'ai promis et j'arrête là et je vous dis pour un apéritif de ce matin l'heure est venue maintenant de le boire et cet après-midi vous aurez un sacré plat de résistance car on vous dira comment on peut faire de la prévention dans les maladies mentales je vous remercie merci monsieur et je vous remercie merci monsieur je vous remercie je vous le dirai après oui juste une chose pendant la pause déjeuner si vous avez un petit moment allez voir les photographies de Anne Béton qui sont à l'entrée son exposition s'appelle donnons un visage à la maladie psychique ce sera l'occasion pour vous de voir de très belles photographies on se retrouve vers 14h 14h05 merci à tout à l'heure nous allons reprendre nos travaux de l'après-midi donc je vous rappelle on a une première session sur les espoirs de la prévention avec un certain nombre d'expériences qui vont nous être rapportées et ensuite une table ronde aura lieu avant les conclusions qui seront tirées par Marion Le Boyer donc il va être question cet après-midi de prévention en psychiatrie de modèles vers lesquels il faudrait évoluer on va parler de spécialisation en particulier on va parler de centres experts normalement c'était le professeur Emmanuel Affen du CHU de Montpellier de Besançon pardon qui devait être là mais malheureusement comme vous le savez il y a une grève des trains et il n'est pas parmi nous et donc il va être remplacé je ne peux pas dire avantageusement remplacé par le professeur de Clermont-Ferrand qui participera tout à l'heure à la table ronde et qui va donc nous parler de ces modèles de prévention en psychiatrie et donc vous allez vous servir pour que vous soyez un petit peu indulgent des slides qui ont été préparés par monsieur Affen je vous passe la parole merci beaucoup merci beaucoup ça marche oui je suis ravi d'être là bien évidemment et je remercie alors bien sûr le plaisir d'être un magnifique enceinte et donc le conseil économique social et environnemental et bien évidemment fondamental et Marion pour et monsieur Nichou nous chie pardon pour son accueil non excusez-moi j'ai des trous de mémoire donc globalement ce dont je vais vous parler a déjà été largement évoqué ce matin c'est Antoine probablement qui a le plus Antoine Pellisolo qui a le plus défloré le sujet sur cette notion de centre expert mais je pense que c'est quand même important de pouvoir rentrer précisément un peu plus dans les détails de la manière dont on peut imaginer faire évoluer le modèle le modèle de soins dans un objectif qui est comme on l'a vu un véritable défi pour nous qui est la prévention en psychiatrie alors ça marche ça le truc il faut bien appuyer je ne suis pas assez costaud tu pourrais venir appuyer je ne sais pas j'en ai fait deux d'un coup bon on va donc aller vers le sens de la prévention psychiatrie et donc on a parlé ce matin il y a eu une sorte de discussion et en fait une manière d'envisager les choses entre les notions de prévention primaire secondaire tertiaire c'est vrai que ce n'est pas très facile malgré tout et donc on voit c'est Emmanuel qui avait proposé ça quelque chose qu'on peut envisager cette notion de prévention primaire avec le dépistage des sujets à risque la prévention secondaire ce diagnostic précoce et puis la prévention tertiaire avec les aspects personnalisés les frontières sont quand même complexes et c'est une manière d'envisager les choses qu'on peut discuter l'idée Jourdan avait éviter de rentrer dans ces débats là et je pense que malgré tout on peut quand même garder en tête cette représentation parce que ça peut nous aider à conceptualiser le modèle de soin et on voit bien que des défis sont de deux natures des défis qui vont autour de l'organisation du soin alors en France on a quand même beaucoup évolué dans une modalité d'organisation du soin en silo on pourrait dire avec la discipline la psychiatrie la médecine des logiques très différentes qui va à partir de la représentation et de l'enseignement de la formation initiale ça ne fait pas très longtemps que la réforme pédagogique des études de médecine par exemple envisage des modules différents et ne se place pas simplement en discipline d'organes et en fait ce matin il a été évoqué la nécessité d'ouvrir les fenêtres d'élargir les possibilités et lorsqu'on envisage ces liens ces possibilités transversales il est important justement de travailler ensemble au niveau du soin et de s'écréer justement ce contexte ces possibilités ces plateformes qui permettent d'envisager de travailler ensemble donc dans ce cas là on voit bien que ce décloisonnement et la possibilité de création de plateformes est un modèle vers lequel on peut aller et puis dans le domaine de la recherche il y a vraiment des éléments qui ont été évoqués alors la recherche c'est pas seulement la recherche des biomarqueurs qui est essentielle qui est une manière justement de soutenir l'identification des maladies bien sûr la compréhension physiopathologique bien sûr les stratégies thérapeutiques mais c'est aussi la recherche dans le domaine de l'évaluation on a parlé ce matin des débats autour du DSM on oublie que l'évaluation c'est aussi un domaine de recherche un domaine qui justifie véritablement une modalité de travail rigoureux méthodologiquement et puis aussi je veux dire tous les travaux de compréhension beaucoup plus de basic science comme on dit quand on veut faire riche et en fait qui sont des éléments importants donc ça c'est véritablement des défis qu'on peut imaginer d'essayer de relever ça marche alors on peut penser que la psychiatrie est isolée et a un modèle qui s'impose à tous et en fait qui est universel où on peut se dire qu'il y a d'autres manières de penser le soin qui ont été mis en oeuvre dans d'autres disciplines alors il se trouve que moi j'ai un lien particulier avec ces diapositifs alors Emmanuel aurait pas pu dire la même chose mais ma femme dirige un centre anticancéreux à Clermont donc on a des débats souvent autour de l'organisation du soin et en fait je fais souvent des parallèles entre la manière dont s'est développé le soin dans le domaine de la psychiatrie à partir d'une idée qui était issue d'évolutions historiques assez désastreuses pour les maladies souvent de maladies mentales au cours de la deuxième guerre mondiale en France et ensuite la volonté dans une perspective très humaniste à la fin des années 50 de développer des soins pour tous sur tout le territoire et qui a abouti la création du secteur qui a été évoqué ce matin qui est un élément important fondamental de l'organisation du soin mais qui doit se préoccuper de la prévention et puis une grande cause nationale comme le cancer qui est pour l'impulsion initiale la création des centres anticancéreux ces centres d'excellence qui deviennent sur-spécialisés avec la médecine personnalisée et la détermination de capacité d'identification de biomarqueurs qui sont vraiment des éléments extrêmement importants ça se fait aussi en neurologie alors moi j'ai tendance à penser que ce que font les neurologues on peut le faire avec la main gauche donc j'aurais tendance à penser qu'il est important de réfléchir et d'utiliser ces idées qui sont des idées extrêmement importantes dans la manière dont on conceptualise la maladie et le soin et avec des centres de recours d'expertise spécifiques qui sont indispensables dans l'organisation du soin à côté et non pas contre à côté en synergie avec un dispositif qui permet l'accès aux soins initials du plus grand nombre et bien sûr les stratégies de prévention il n'y a pas que la France il y a d'autres pays européens et dans d'autres pays européens il y a d'autres idées qui peuvent se dégager autour de la manière dont on peut envisager les choses et en particulier en Angleterre par exemple avec ces centres de recours vous savez c'est les organisations par niveau le niveau d'expertise le plus important il y a véritablement une fonction qui est une fonction alors c'est toujours pareil par exemple quand on parle de rectification de diagnostic c'est toujours un petit peu délicat la déontologie nous oblige à juste titre à avoir un respect confraternel du diagnostic posé par un confrère au delà de ça il arrive parce que la réalité de ce qu'est la pratique fait que les diagnostics peuvent évoluer peuvent avoir des errances on a entendu ce matin malheureusement des errances diagnostiques qui peuvent durer pendant extrêmement longtemps et je pense qu'il y a des véritables besoins dans ce cas là et deuxièmement la notion d'expertise en elle même même si elle est galvaudée même si c'est compliqué de dire ce qu'est un expert c'est quoi un expert précisément qui se déclare expert en tout cas la possibilité de définir un niveau d'expertise est essentielle pour tous les acteurs les professionnels mais bien évidemment les patients et bien évidemment leur entourage dans le niveau de support de soutien que ça peut apporter et véritablement la capacité justement de la construction d'un projet collectif de soins de prise en charge et donc c'est essentiel donc c'est dans cette idée là globalement qui a été développée excusez-moi je vois pas le bas du truc parce que c'est un bas je suis trop petit et en fait dans cette idée là la fondation fondamentale sous l'égide sous l'impulsion énergique de Marion Lebrouillet depuis 2007 a promu un dispositif qui intrigue justement comme on l'a évoqué dans le défi initial la notion de soins un soin et de plateforme permettant la collaboration mais aussi de recherche et qui a pour véritablement mission bien sûr de participer aux soins comme je l'ai dit bien sûr à la recherche mais aussi de faire acte dans ce domaine là de stratégie de favoriser des stratégies de prévention et c'est un élément important donc effectivement l'idée c'est de de développer une approche par pathologie spécifique qui permet de justement d'atteindre ce fameux niveau d'expertise que j'évoquais précédemment deuxièmement c'est aussi de favoriser le dépistage et prévention par un effet on va dire un effet tâche d'huile autour du centre qui permet d'avoir une action une impulsion sur les professionnels qui travaillent dans le territoire de santé qui correspondent et donc dans ce but là en favorisant le dépistage en favorisant des stratégies une logique de prévention favoriser la diminution du retard diagnostique de la retard à la prise en charge et puis arriver à élaborer à intriquer quelque chose qui est vraiment très fructueux qui est cette synergie soins-recherche qui est véritablement essentielle en assurant bien évidemment quelque chose qui est compliqué c'est à la mode le transfert de compétences mais en particulier l'innovation thérapeutique qui souvent met tant de temps à atteindre les territoires de santé et ça c'est véritablement un problème donc ça a conduit à construire ce réseau de centres experts fondamentaux que vous voyez là donc qui sont des centres labellisés par la fondation c'est un élément important parce qu'en fait ça veut dire essayer de garantir un niveau de qualité de qualité de compétence en termes de savoir-faire mais aussi de compétence spécifique mais aussi de capacité à intégrer la recherche de façon à proposer des consultations pluridisciplinaires favorisant cette logique de transversalité de plateforme de collaboration entre professionnels justement ne séparant plus le corps de l'esprit et c'est un élément important quand on connaît l'impact des maladies somatiques dans la population envisagée pouvoir envisager justement ces bilans extrêmement précis qui permettent de recueillir des informations qu'on n'a pas le temps de recueillir en clinique quotidienne ça veut pas dire qu'on ne sait pas forcément le faire on n'a pas forcément les compétences mais aussi on n'a pas le temps de le faire et donc c'est une démarche qui est un petit peu différente mais qui ne peut que renforcer la qualité de la démarche initiale et qui permet d'améliorer les stratégies de la réflexion autour du diagnostic des stratégies de prise en charge alors comme vous le voyez différents financements ont été alloués à cette démarche qui est une démarche à mon avis extrêmement féconde et structurante et donc avec des financements qui viennent de la DGOS des financements européens des financements aussi au niveau des ARS alors sur la diapositive Emmanuel Affeck n'avait pas noté que l'ARS Auvergne vient de financer le centre expert schizophrénie depuis la semaine dernière donc dont j'ai la responsabilité à Clermont-Ferrand donc c'est pas noté mais en fait ça veut dire que c'est possible y compris en Devers on ne lâche pas l'argent très facilement et donc c'est un élément quand même important parce qu'en fait c'est porteur de la perception qu'ont les autorités les financeurs de l'intérêt spécifique que peut présenter ce type de démarche alors à quoi ça sert ces centres experts c'est justement à prévenir à pouvoir essayer de développer cette logique de soins précoces d'interface de qualité de pluridisciplinarité alors c'est tout un tas de mots mais l'objectif c'est bien sûr d'avoir un maillage territorial plus étendu parce qu'on voit qu'il y a aussi une difficulté quand on regarde il y a des endroits où on a nécessité un maillage territorial mais aussi de pouvoir créer des centres experts associés de travailler en réseau avec des réseaux et des niveaux d'expertise qui sont bien différents de la nature différente mais qui permettent d'apporter le meilleur soin à l'ensemble de la population mais de façon structurée et organisée et donc c'est un élément essentiel alors le travail consiste notamment à constituer des bases de données qui ont un intérêt bien sûr pour le patient enfin un bilan pour le patient spécifiquement avec une capacité à avoir un dossier qui est un dossier informatique structuré reproductible et qui contient l'ensemble des éléments dont on pense à l'heure actuelle compte tenu de l'état de la science qui sont indispensables mais aussi de constituer véritablement une base nationale ayant pour objectif cet objectif de recherche que j'ai évoqué à plusieurs reprises qui est un objectif essentiel pour avancer dans ce défi de la prévention des maladies en psychiatrie quand on voit je ne sais pas si vous voyez pardon quand on voit le retour vient de tomber en rade donc quand on voit sur cette diapositive que vous voyez vous on voit l'idée générale ce centre expert fait ce bilan avec ses différentes dimensions c'est-à-dire ses dimensions psychiatriques somatiques sociales cognitives tous éléments qui sont indispensables on voit cette partie vers le bas du suivi des patients mais aussi l'articulation de projet de recherche mais aussi la nécessaire intrication avec tous les acteurs donc le retour d'informations indispensables aux patients aux familles aux médecins la nécessité par exemple de travailler avec les maisons du handicap dans le départemental pour permettre de favoriser la compréhension des difficultés des patients la possibilité de monter des stratégies de disséminer toutes ces stratégies innovantes et c'est vraiment absolument fondamental il fallait que je la place c'est fait donc là simplement pour continuer sur ces aspects de financement dans le cadre des investissements d'avenir a été financé ce projet de cohorte qui va se structurer sur la base de ces réseaux de centres experts centres experts systophrénie centres experts bipolaires centres experts dépression résistante centres experts Asperger comme l'a été dit il y a d'autres pathologies bien évidemment il faut commencer par le commencement et structurer la démarche pour faire fonctionner les choses avec l'idée de pouvoir suivre des patients en particulier comme vous le voyez des patients au début de la maladie qui permettront ainsi de comprendre un peu mieux quels sont les facteurs de risque ça a été évoqué les biomarqueurs enfin essayer de fournir des informations et de constituer un véritable travail de recherche construit donc comme vous le voyez pour terminer j'ai évoqué au départ je vérifie que vous l'avez oui j'ai évoqué au départ ces trois notions de prévention on voit que la prévention primaire ça peut être l'idée qu'on se fait de l'information du transfert des connaissances véritablement vers le praticien mais aussi toute la recherche sur les facteurs de risque et ça c'est vraiment des éléments extrêmement ça a été souligné toute la matinée très important pour le patient et pour la notion de prévention de psychiatrie aussi la prévention secondaire cette réduction de la durée avant diagnostic avant traitement dont on connaît tellement l'importance pour réduire les conséquences individuelles mais aussi collectives de cette problématique de ces pathologies et bien sûr cette prévention tertiaire qui passe par la dissémination des stratégies innovantes qui passe par le fait de pouvoir inventer comme ça a été évoqué également ce matin des stratégies particulières d'insertion dans la société qui sont vraiment qui doivent être faites sur mesure mais en fonction des possibilités et aussi utiliser des techniques qui ont été évoquées également ce matin comme la psychoéducation comme la remédiation cognitive qui restent en dépit de la connaissance qu'on a à l'heure actuelle de leur impact et de leur effet majeur sur l'état de santé des patients insuffisamment utilisés donc j'espère que je vous aurai convaincu de l'intérêt du modèle c'est un petit peu l'idée mais c'est pas un modèle c'est une réalité c'est plus un prototype un prototype qui demande qu'à devenir vous savez comme les prototypes qui deviennent ensuite des voitures de série je pense qu'il faut que ça devienne une voiture de série pour permettre l'amélioration de la prise en charge mais bien évidemment de relever le défi de la prévention en psychiatrie je vous remercie de votre attention merci beaucoup Pierre-Michel Lorca donc maintenant nous allons aborder en quelque sorte les travaux pratiques à travers trois entités pathologiques les troubles bipolaires les conduites suicidaires et les schizophrénies on va commencer par les troubles bipolaires avec Bruno Etain Bruno Etain qui est le coordinateur du réseau national des centres experts s'agissant donc des troubles bipolaires à fondamental donc vous allez nous parler à la fois de la nécessité d'une promotion de la médecine personnalisée pour ces patients et en même temps on va parler de prévention tertiaire je vous passe la parole merci merci aux organisateurs de ce colloque de me donner l'opportunité de parler des troubles bipolaires j'aborderai la question je veux bien le petit le petit zapet donc j'aborderai la question des troubles bipolaires sous l'angle de deux aspects un aspect que je détaillerai assez brièvement mais qui est extrêmement important et qui a été souligné par Annie Labé lors de son intervention ce matin qui concerne la prévention secondaire c'est à dire la précocité du diagnostic et de la prise en charge qu'on peut proposer aux patients et quelques outils autour de la prévention tertiaire qui sont également des outils intéressants qui sont à proposer aux patients dans le cadre de leur prise en charge et qui visent à diminuer à la fois les récidives de la rechute à diminuer le handicap ou les répercussions fonctionnelles liées à la maladie mais aussi à intégrer dans les soins la notion de santé physique puisqu'on verra que cette santé physique en règle générale est plutôt de mauvaise qualité pour les patients et comme Anilabé l'a dit pardon ce matin si parfois on arrive pour certains patients et souvent à équilibrer le trouble bipolaire en lui-même il peut découler de cette pathologie et des conditions de vie qui entourent cette maladie un certain nombre de complications de santé physique qui peuvent expliquer la mortalité précoce notamment des patients cette première diapositive en fait rappelle deux trois petites choses sur les troubles bipolaires puisque c'est un mot qu'on a prononcé assez régulièrement dans la matinée mais pour ceux qui ne sont pas très très familiers avec cette pathologie donc c'est un trouble de l'humeur au même titre que les dépressions par exemple avec une alternance chez un même sujet d'épisodes dépressifs et d'épisodes d'excitation pathologique le problème de cette pathologie c'est petit un qu'elle est fréquente puisqu'on estime que 1 à 4% de la population générale souffre d'un trouble bipolaire donc vous voyez que ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes en France et d'autre part c'est une pathologie qui commence tôt qui commence à l'adolescence au début de l'âge adulte pour la majorité des cas et on voit déjà que ce début précoce de la bipolarité va avoir un impact puisque c'est une maladie qui vient perturber tout le développement affectif scolaire professionnel social de patients qui sont en cours de construction de leur vie c'est une maladie chronique c'est une maladie handicapante et une des sévérités particulièrement associées à cette pathologie ce sont les conduites suicidaires puisqu'il s'agit au sein des pathologies psychiatriques de la pathologie qui est la plus suicidogène avec environ 15 à 20% des patients non traités qui décèderont par tentative de suicide aboutie et des conduites suicidaires qui vont concerner entre 30 à 50% des patients au cours de leur vie pour reprendre une diapositive partiellement présentée par Pierre Michel dans sa présentation le premier enjeu de la bipolarité de la prise en charge des troubles bipolaires en France mais c'est pas spécifique à la France c'est la question du diagnostic et du traitement précoce cette diapositive résume les résultats d'une étude que nous avons menée avec Noémie Drancourt donc c'est une population de patients français donc c'est pas en Amérique ou dans d'autres pays européens c'est chez nous que ça se passe avec la séquence du parcours de soins chez les patients qui souffrent de bipolarité donc vous voyez qu'en moyenne les patients présentent le premier épisode de leur maladie aux alentours de 25 ans et en moyenne ils reçoivent un premier traitement régulateur de l'humeur donc c'est à dire un traitement on va dire curatif pour schématiser de leur pathologie aux alentours de 35 ans donc vous voyez qu'il s'écoule 10 ans d'errance diagnostique et thérapeutique et au milieu de ces 10 ans on ne peut pas dire que les patients ne sont pas en contact avec le service de soins puisqu'ils sont en règle générale en contact avec les services des urgences puisque dans cette période de 10 ans en règle générale survient la première tentative de suicide et la première hospitalisation donc il ne s'agit pas d'une maladie qui évolue pendant 10 ans et qui d'un seul coup se révèle aux professionnels de santé mais c'est une maladie chronique insidueuse qui fait débuter tôt et qui sera prise en charge de manière tardive une chose que m'évoquait la présentation de Daniel Abbé ce matin c'est que en tant que médecin j'ai plutôt tendance à représenter sur une frise le parcours de soins mais je pense qu'on pourrait représenter en dessous le parcours de vie des patients qui voient du coup toute la mise en place de leurs réseaux sociaux professionnels de leur scolarité perturbée par toute une phase de leur maladie 10 ans qui va s'écouler non traité avec toutes les conséquences qui vont survenir donc ça c'était sur les aspects de prévention secondaire qui sont essentiellement la mise en place d'un traitement adapté le repérage du diagnostic de manière précoce si on va vers maintenant plutôt les aspects de prévention tertiaire un des premiers enjeux de la prévention tertiaire ça va être de prévenir les rechutes de cette pathologie donc à la fois les rechutes sur le versant d'excitation et de dépression et dans ce contexte là des approches ont été développées spécifiquement pour prévenir ces rechutes au delà bien entendu des approches médicamenteuses mais qui sont des approches de type éducation thérapeutique qu'on appelle aussi psychoéducation dans notre jargon de psychiatre et qui ont été validées vers les années 2003 essentiellement par l'équipe du professeur Vietta à Barcelone et qui sont désormais intégrées dans les recommandations internationales en première ligne de la prise en charge des troubles bipolaires en France l'intérêt de cette prise en charge de type éducation thérapeutique est qu'elle a démontré son efficacité donc c'est des prises en charge qui sont proposées à des patients c'est réalisé en groupe sur une dizaine ou une vingtaine de séances de psychoéducation et on peut étudier l'évolution de ces patients pris en charge en psychoéducation versus des patients qui ne sont pas pris en charge par cette approche et les données qui sont extrêmement solides dans la littérature montrent non seulement que ce type de prise en charge qui est assez simple à réaliser allonge le délai avant la rechute diminue de 50% le nombre de rechutes sur un suivi de 5 ans diminue de 40% les jours passés malades sur cette période de 5 ans et ce qui est important en termes de coûts dans la prise en charge de soins c'est que ça réduit de 40% la durée des hospitalisations ce qui est un bénéfice indéniable pour le patient mais aussi un bénéfice en termes de coûts de santé et réduit en gros le coût d'à peu près 5000 euros par patient qui sont pris en charge par la psychoéducation donc ces patients pris en charge en psychoéducation vont recourir plus souvent à leur médecin psychiatre plus souvent aux services d'urgence parce qu'ils auront mis en place des stratégies d'alerte précoce ce qui va générer un surcoût immédiat mais sur le période de 5 ans la diminution de la durée d'hospitalisation va générer une économie en termes de santé publique le problème c'est que cette stratégie reste encore peu diffusée en France avec un certain nombre d'obstacles qu'on pourrait détailler pendant longtemps mais qui sont certains obstacles idéologiques etc parce que certains confrères considèrent qu'on n'éduque pas les patients moi je pense qu'on peut leur apprendre un certain nombre de choses pour vivre mieux avec cette pathologie donc il y a un effort de sensibilisation qui est nécessaire à cette approche peu coûteuse et efficace et notamment par exemple les centres experts proposent des formations aux professionnels de santé qui souhaiteraient développer des approches psychoéducatives dans leurs services de soins l'autre enjeu important de la prise en charge tertiaire est la réduction de la mortalité précoce donc la mortalité précoce observée chez les pathologies psychiatriques et spécifiquement dans le trouble bipolaire n'est pas liée uniquement à l'occurrence de tentatives de suicide ou de suicide abouti mais elle est liée aussi à la surreprésentation d'une mortalité qui est excessive par accident par pathologie somatique et notamment par pathologie cardiovasculaire ça c'est des études de cohorte qui nous ont démontré ces différents aspects qui sont indispensables à prendre en charge pour effectuer des actions de prévention tertiaire qui soient efficaces une des premières actions pour réduire cette mortalité précoce c'est tout d'abord que les patients reçoivent un traitement médicamenteux puisque si les patients souffrant de troubles bipolaires s'ils reçoivent un traitement médicamenteux comparativement à ceux qui ne reçoivent pas de traitement médicamenteux voient leur mortalité diminuer non seulement par suicide mais aussi pour les autres causes de mortalité donc par exemple c'est des choses qu'on n'explique pas forcément très très bien qui sont probablement multidéterminés mais un patient qui reçoit un traitement timorégulateur non seulement rechute moins non seulement commet moins de tentatives de suicide et meurt moins de suicide mais mourra moins également de pathologies cardiovasculaires par exemple ou de pathologies cancéreuses nous avons essayé sur les pathologies cardiovasculaires notamment de faire un instantané de la situation que nous observons chez les patients souffrant de troubles bipolaires et qui sont suivis dans le réseau des centres experts et ici c'est des données qui concernent ce qu'on appelle le syndrome métabolique donc le syndrome métabolique est l'association d'obésité d'anomalie de la tension artérielle d'anomalie de la glycémie et du métabolisme des lipides et en présence d'un syndrome métabolique chez une personne donnée on sait que le risque de mortalité cardiovasculaire par infarctus du méocarde ou AVC est extrêmement augmenté donc nous avons comparé et décrit tout simplement cette population de patients souffrant de bipolarité avec une population contrôle qui est une population issue de la population générale donc c'est un travail qui a été conduit par notre collègue Ophélia Godin et qui montre qu'un patient sur cinq comparativement à un sujet sur dix en population générale présente un syndrome métabolique donc vous voyez que la fréquence de ce syndrome est augmentée chez les patients souffrant de bipolarité ce qui explique probablement pour partie leur mortalité précoce et ce qui est beaucoup plus étonnant mais beaucoup plus inquiétant c'est tout simplement de regarder chez les patients qui présentent ce syndrome métabolique tout simplement est-il traité ou pas et dans 70 à 80% des cas ce syndrome métabolique chez les patients souffrant de bipolarité n'est pas prise en charge donc ça, ça souligne non seulement que nos patients sont des à haut risque de rechute et de morbidité liés aux rechutes mais aussi sont des bombes à retardement sur le plan métabolique et c'est ce que disait Annie Labbé c'est-à-dire qu'on voit des patients stabilisés pour la maladie et qui développent des maladies somatiques graves vers l'âge de 40-50 ans donc ça nécessite notamment des actions par exemple de renforcement des liens qui peuvent exister entre les médecins psychiatres et les médecins généralistes puisque en règle générale nos collègues généralistes nous disent que quand ils arrivent à adresser un patient à un médecin psychiatre ils n'en entendent plus jamais parler c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nouvelles peu de communication et en tant que professionnels on communique probablement pas assez avec nos collègues généralistes qui du coup pensent qu'on va s'occuper du syndrome métabolique de nos patients alors que nous nous pensons que le syndrome métabolique sera pris en charge par le médecin généraliste donc dans cette espèce d'incompréhension ou de non-communication entre les professionnels de santé on a cette situation de pathologie fréquente et non traitée Le dernier enjeu de la prévention tertiaire c'est plus globalement de préserver le fonctionnement au sens large de nos patients alors on peut parler de fonctionnement on peut parler de qualité de vie au sens un peu global mais je pense que c'est très très important parce qu'en tant que professionnels de santé on se focalise beaucoup sur la maladie l'idée est de regarder l'individu dans sa globalité pas uniquement sa pathologie ses comorbidités mais aussi sa qualité de fonctionnement et on sait que ce fonctionnement par des études ici c'est un exemple de l'équipe de Barcelone que le fonctionnement des patients qui souffrent de bipolarité entre deux épisodes est extrêmement perturbé en termes d'autonomie en termes de capacité à vivre seul en termes de capacité à garder un emploi en termes de capacité à gérer ses finances en termes de capacité à avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes et il existe des approches que je ne détaillerai pas ici qui sont par exemple autour de la remédiation cognitive et fonctionnelle qui vise à augmenter les capacités de nos patients à maintenir un fonctionnement de bonne qualité donc en conclusion je dirais que les enjeux de la prévention secondaire c'est bien entendu de réaliser un diagnostic précoce chez nos patients et de proposer un traitement médicamenteux de manière précoce et en cela les centres experts répondent à cette attente de prévention secondaire les enjeux de prévention tertiaire sont autour de la prévention de la rechute de l'éducation thérapeutique du maintien de la qualité de fonctionnement de la surveillance et du traitement des comorbidités physiques et c'est également un travail que nous essayons de mener au sein des réseaux centres experts donc je terminerai cette présentation en remerciant mes collègues des centres experts en remerciant le CESE pour son intervention sous son invitation et en remerciant également Madame Poder qui n'est plus là mais que je remercie quand même pour son soutien à la mise en place du réseau avant de poursuivre deux petits rappels le premier qui concerne les questionnaires de satisfaction qui vous ont été remis dans les petites pochettes à l'entrée n'oubliez pas de les remplir quand vous partez en tout cas on aimerait bien les avoir la deuxième chose qui concerne les questions donc là vous avez des petits morceaux de papier rédigez-les et je m'en ferai l'écho tout à l'heure à la fin de cette session donc maintenant on va parler de conduite suicidaire je vais passer tout de suite la parole à Didier Bernus qui est secrétaire fédéral de la force ouvrière qui appartient au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et qui fait partie du CESE et pour le compte du CESE vous avez rédigé un avis en février 2012 je crois qui s'appelait des suicides plaidoyés pour une prévention active et c'est de cet avis dont vous allez nous parler oui bonjour à toutes et à tous et merci à Fondamental pour cette initiative prise sur la question sur la question de la prévention qui est au coeur de l'avis sur lequel m'a été donné travaillé et qui est une disposition voilà merci donc et qui est au coeur donc de l'avis sur lequel nous avons travaillé pourquoi cet avis par le conseil économique social et environnemental quand j'ai eu rencontré michel debout qui a été membre de ce conseil économique en 1993 a travaillé sur une étude justement sur la question du suicide il m'a expliqué l'importance qu'il y avait eu de travailler sur cette question là dans le cadre du conseil économique en tant qu'assemblée de notre république troisième assemblée et en tant que véritable chambre d'écho sur un certain nombre de problématiques et celle-ci en particulier méritait qu'on s'y arrête pourquoi méritait qu'on s'y arrête parce que nous savons tous que le suicide est en premier lieu un drame humain qui provoque une onde de choc terrible et on assiste bien souvent pour le commun des mortels à la question du suicide quand on est confronté à la question du suicide on a le sentiment bien souvent d'être complètement impuissant qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'est-ce qu'on peut faire mais il n'y a rien à faire et ça apparaît comme quelque chose d'inéluctable et finalement quand on commence à réfléchir à regarder à écouter autour de la question complexe qui est celle du suicide on se dit il y a peut-être bien quand même quelque chose à faire et quand on regarde un petit peu plus loin quand on commence à travailler ce que nous avons fait dans le cadre de cet avis sur un certain nombre de données on se dit tout ça n'est pas une fatalité plus de 10 000 suicides de décès par suicide par an plus de près de 200 220 000 tentatives de suicide en France par an n'y aurait-il rien à faire on est en droit de se poser la question puisque les chiffres ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre est-ce qu'il y aurait un particularisme national qui ferait qu'il y aurait plus de décès par suicide en France qu'en Grande-Bretagne par exemple et quand on regarde un petit peu plus loin on s'aperçoit qu'il y a eu des stratégies de prévention mises en oeuvre et qui ont produit des résultats et donc on n'est pas contrairement à ce que bien souvent cette question soulève devant une impuissance à ne rien pouvoir mettre en oeuvre par rapport au suicide et ça ça a été le point de départ de cet avis et comme nous ne sommes pas moi je ne suis pas un spécialiste de la question du suicide même si je suis un professionnel de santé je ne suis pas un spécialiste donc je me dis s'il y a quelque chose à faire si le conseil économique et social et environnemental peut faire quelque chose c'est de vraiment faire un plaidoyer pour la prévention en matière de suicide ça s'inscrit en plus dans la droite ligne d'un certain nombre de travaux déjà sur la prévention en matière de santé parce qu'on peut agir concrètement pour éviter à une personne de décéder par suicide et donc première des choses si on veut prévenir il convient déjà de mieux connaître et mieux connaître c'est à la fois bien sûr avoir les données médicales sur le phénomène complexe du suicide mais c'est aussi avoir un certain nombre de données épidémiologiques de disposer de la meilleure connaissance possible des différentes situations qui conduisent une personne qui est face à un mal-être tel qui va tenter de mettre fin à ses jours donc d'appréhender le mieux possible ces situations pour pouvoir justement essayer peut-être d'agir sur telle ou telle disposition et cela plaide en la faveur de développer justement une certaine forme j'allais dire de vulgarisation des connaissances acquises sur la question du suicide on s'aperçoit que finalement on arrive à collecter un certain nombre d'informations sur la question du suicide mais que les informations ne sont pas toujours croisées entre les différents professionnels de santé qui y compris agissent en matière de prévention on n'a pas toujours l'occasion la possibilité de croiser les différentes informations expériences qui permettent de mieux connaître et de mieux appréhender la question du suicide donc mieux connaître pour pouvoir appréhender et mieux prévenir le suicide est une composante indispensable mieux connaître cela vaut à la fois pour les professionnels les professionnels de santé qui interviennent mais ça vaut aussi pour le tout à chacun parce que tout à chacun peut intervenir en premier lieu bien sûr l'entourage de la personne qui fait une tentative de suicide il faut compte tenu du taux important de récidive en matière de tentative de suicide c'est à dire que quand j'ai fait une tentative de suicide je suis plus exposé à me retrouver dans une nouvelle situation où je vais faire une tentative de suicide donc comment on peut intervenir comment on peut prévenir par exemple il y a un certain nombre de choses sur les différents risques qui exposent au suicide une meilleure connaissance de ces risques vulgariser expliquer qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque qui quand on arrive à les identifier donnent des signes d'alerte pour intervenir et éviter que la personne ne passe à l'acte ce sont des choses importantes et à titre d'exemple par exemple en Grande-Bretagne il y avait fait une étude sur la question des tentatives de suicide ou des suicides réalisés sur la voie ferrée et bien il y a eu des dispositifs de mise en place dans un certain endroit pour essayer de différer le moment où je vais passer à l'acte si on peut me faire détourner un petit peu de mon chemin pour éviter ce passage à l'acte avec une mention spécifique et bien on peut intervenir sur des dispositions sur des facteurs de risque qui amènent à alors tout ça pour dire mieux connaître identifier les choses pour pouvoir peser et cela nous a conduit à à dire dans nos conclusions que primo il faut il y a d'un côté les professionnels de santé et dans les professionnels de santé il y a j'allais dire les spécialistes mais il y a aussi les professionnels qui ne sont pas des spécialistes mais qui sont des professionnels de première intention c'est-à-dire que quand j'éprouve un mal-être tel que je peux être amené à faire une tentative de suicide ou si j'ai fait une tentative de suicide bien souvent je suis amené à être en contact avec un professionnel de santé mais tous les professionnels de santé ne sont pas au fait de la question du suicide de ce qui conduit à une crise suicidaire à ce qui quel est le cheminement quel est le scénario qui m'amène finalement à passer à l'acte donc cibler sur les professionnels de santé les professionnels de santé de première intention et leur donner les moyens de pouvoir détecter déceler s'il y a un risque suicidaire ou s'il y a eu une tentative de suicide comment déceler s'il y a une forte probabilité ou pas de récidive sont des composantes importantes de ce point de vue là la première des cibles c'est bien entendu le médecin généraliste puisque c'est bien souvent lui qui va intervenir or les statistiques avec les limites que peuvent avoir bien sûr les statistiques montrent que le médecin généraliste ne va pas être tous les jours en contact avec cette situation là et donc si on ne lui donne pas régulièrement des éléments pour attirer son attention pour participer à poser un diagnostic quant à un risque suicidaire et bien on voit qu'on a une déperdition en ligne d'autres d'autres professionnels de santé sont amenés à intervenir par exemple au niveau de la médecine du travail par exemple aussi au niveau de la médecine scolaire où il y a besoin là aussi d'armer les professionnels de santé qui sont à même d'intervenir d'entendre des personnes qui vont venir auprès d'eux exprimer un mal-être qui pourraient tendre vers une tentative de suicide ou un suicide donc ces dispositifs là de connaissance et d'alerte sont primordiales pour intervenir en amont de la crise suicidaire et plus on intervient tôt dans le processus de la crise suicidaire plus on est susceptible de l'éviter et puis nous avons aussi examiné dans le cadre de cet avis on a fait le constat qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives finalement en matière de prévention du suicide mais qu'il fallait finalement en faire la promotion puisque chacun bien souvent travaille dans son coin ne dispose pas toujours des moyens pour diffuser plus largement même s'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites et il faut vraiment encourager et de ce point de vue là peser sur les pouvoirs publics pour qu'il y ait différents dispositifs mis en oeuvre pour accompagner ces initiatives de prévention qui sont mises en oeuvre déjà par les professionnels cela nécessite d'intégrer beaucoup plus avant ces dispositifs de prévention à la fois dans différents plans il y a le plan psychiatrie il y a un plan un plan suicide ces deux plans quand on regarde la logique des pouvoirs publics ne se croissent pas automatiquement ce qui est dommageable donc de faire en sorte que l'on croise un petit peu mieux ces deux plans nous paraît être quelque chose de beaucoup plus efficace et efficient et qui a donné des résultats notamment dans les pays anglo-saxons autre disposition aussi c'est que sur les initiatives qui existent Guillaume Veva je pense peut-être qu'il fera référence sur les dispositifs d'alerte de suivi nous trouvons qu'il faut vraiment encourager mettre les moyens qui ne sont pas des moyens importants en termes d'espèces sonantes et tribuchantes mais des moyens importants en termes de sensibilisation et de systématisation c'est-à-dire que de mettre en place des systèmes d'écoute d'alerte dans tous les services d'urgence des CHU par exemple des établissements hospitaliers qui sont dotés de services d'urgence on doit pouvoir mettre en place ces dispositions pour pouvoir bénéficier à la fois d'un accès à un professionnel spécialisé et aussi de pouvoir poursuivre les dispositifs d'alerte qui pourraient être mis en oeuvre et puis il convient aussi toujours sur ces dispositions qui sont indispensables à vulgariser de faire des campagnes d'information en direction du grand public sur la question de la prévention du suicide et de dire on peut faire quelque chose ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur la vie c'est que la réaction des gens que je rencontrais avec lesquels je parlais de ce projet c'est une fatalité on ne peut rien faire qu'est-ce que tu veux faire comment tu veux empêcher quelqu'un qui a décidé et qui est déterminé à se suicider et bien si on peut parce que tout ça n'est pas une fatalité on sait très bien que la personne qui se suicide ou qui fait une tentative de suicide a toujours le sentiment que c'est la solution à ces problèmes or tout nous montre que ce n'est pas la solution au contraire c'est soit une fin définitive à quelque chose qui pourrait être évité ou alors c'est accroître des difficultés quand on fait une tentative de suicide à son mal-être et donc d'expliquer de vulgariser que l'on peut intervenir que ce n'est pas un sujet tabou même si c'est complexe même si ça renvoie à la question de la mort et d'une mort qui plus est d'une mort violente ça on doit on doit vraiment vulgariser expliquer le phénomène dire de quoi il s'agit expliquer les différents facteurs de risque qui existent et comment on doit soi-même pouvoir être une écoute alertée et comment on doit pouvoir joindre un professionnel qui pourra intervenir de manière efficace sur la question enfin sur les différentes préconisations qui ont été formulées sur la question de la prévention nous avons dans le cadre de ce de cet avis accompagné la nécessité de la création d'un observatoire national du suicide la ministre de la santé a donné suite non seulement aux conclusions de cet avis mais aux différentes initiatives qui avaient déjà été prises dans ce sens là je pense à différents appels qui ont été qui avaient été formulés pour la création de cet observatoire et cet observatoire est en place ce n'est pas une fin en soi certes mais cela permet de là encore de mettre ensemble différents différents acteurs qui mettent en commun leurs connaissances qui mettent en commun leurs initiatives et qui permettent de formuler un certain nombre de préconisations en direction des pouvoirs publics sur les initiatives à prendre en matière de prévention du suicide et puis surtout le rôle que devra jouer cet observatoire c'est d'être l'aiguillon pour dire on ne peut pas se satisfaire finalement d'une situation dans notre pays de constater qu'il y a plus de 10 000 suicides morts par suicide par an sans pour autant mettre en place des politiques très volontaristes sur la prévention du suicide quand on sait par exemple les difficultés que l'on a pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique pour obtenir une consultation dans un certain nombre de centres médicaux-psychologiques il faut attendre 6 mois 8 mois pour pouvoir obtenir un rendez-vous tout ça parce qu'on ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer l'accueil et cette écoute et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la volonté des professionnels qui vont essayer d'élargir les plages qui vont se rendre disponibles quand même etc donc on voit qu'il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles il convient de mettre l'accent il faut aussi aider la recherche en la matière ça avait été une des réflexions notamment de Guillaume Beva il dit si le conseil économique pouvait nous donner un coup de main pour valoriser la recherche sur la question parce que ce n'est pas un sous-domaine ce n'est pas une sous-question c'est une question primordiale donc voilà ces éléments qui ont servi à construire cet avis et si le conseil économique au travers de cet avis peut servir de caisse de résonance sur la nécessité absolue de mettre en place des dispositions en matière de prévention du suicide et bien nous aurons au moins réalisé une petite part du chemin aux côtés de celles et ceux qui s'investissent de manière très militante sur cette question merci beaucoup je vais passer maintenant la parole à Guillaume Beva qui est chef du service de psychiatrie adulte au CHU de Lille vous avez travaillé près d'une vingtaine d'années je crois aux urgences psychiatriques à Lille et vous vous allez nous parler d'expérience autour des dispositifs de veille qui sont mis en place après une tentative de suicide d'expérience française merci merci à tous merci au conseil économique et social d'avoir repris le flambeau après 93 vingt ans plus tard de cette auto-saisie pour les gens de ma génération ce rapport de 93 a été très mobilisant très moteur donc c'est toujours très agréable de reprendre puis bon je m'appelle VEVA VEVA c'est breton ça veut dire vivre on paye toujours quelque chose à la névrose familiale vous le savez bien donc j'ai pas le choix il faut bien s'engager aujourd'hui je vais parler simplement que d'un des aspects de la prévention c'est la prévention secondaire attention que ce champ de la prévention est beaucoup plus ouvert que ça il y a le champ de la prévention primaire donc bien sûr tout ce qui éviterait qu'un sujet se trouve en proie à ce mal-être et qu'il exposerait aux idées suicidaires et puis très rapidement une prévention tertiaire dont on parle de plus en plus heureusement en France et qu'on peut résumer par la postvention comment on s'occupe de ceux qui restent comme on disait donc ces endeuillés par suicide dont on sait très bien qu'ils sont un groupe très haut risque de suicide donc moi je vais me centrer sur la prévention secondaire c'est-à-dire grosso modo les systèmes de prévention qui démarrent au moment où on a rencontré quelqu'un qui survit à une tentative de suicide là je vais trop vite bon ces chiffres vous les connaissez par cœur on est plusieurs à les avoir dit vous avez vu on dit toujours les mêmes c'est déjà ça on commence à en France on dit que le psychiatre ne dit jamais la même chose vous savez qu'on est plusieurs à dire la même chose si on dit 200 000 c'est une estimation ça fait une toutes les 3-4 minutes 10 000 morts 28 par jour moi je voudrais vous parler euro c'est pas ma nature mais enfin quand même puisque la prévention son problème c'est de trouver de l'argent l'argent quelque part je sais pas où il est mais je sais où il pour l'instant il est dépensé le travail que Karine Chevrelle a coordonné ou Philippe Courthée et moi avons travaillé va paraître bientôt et chiffre en France le coût des conduites suicidaires j'arrondis 300 000 euros c'est moyen sur l'existence c'est le coût d'une mort par suicide en France 15 000 euros c'est le coût d'une tentative de suicide en France donc il faut retenir ces chiffres là parce que voilà il ne faut pas avoir fait polytechnique avec tous les procès dont on a entendu parler sur les traders ce matin pour faire de simples multiplications l'OMS nous dit en 2020 donnons-nous cet objectif qui paraît légitime de diminuer par 10% le nombre de suicides dans le monde il y a 1,5 million de morts par suicide dans le monde si on rapporte ça à la France ça fait quoi il y a 10 000 morts donc il faut 1 000 morts en moins d'ici 2020 et il faut 20 000 TF en moins vous multipliez par ce coût là ça fait 300 millions d'euros de chaque côté par an 600 millions d'euros moi j'ai 2-3 idées quand même pour développer des programmes de prévention avec des sommes comme celle-là j'ai vu que nos instances ministérielles et différents bureaux sont ici représentés si vous voulez vous savez très bien qu'on est plusieurs à avoir certaines idées alors le voilà fameux rapport du conseil économique et social et il est sans doute peut-être un peu petit pour vous mais le titre de ce rapport c'est un plaidoyer pour une prévention active alors dans ce champ-là et en restant dans mon rôle sanitaire parce que la prévention c'est pas que des histoires de docteurs c'est des histoires de politique c'est des histoires de société c'est des histoires d'organisation c'est des histoires de liens c'est des histoires de beaucoup de choses de sociologie donc moi je vais rester dans mon rôle sanitaire et dans ce rôle sanitaire la prévention active c'est relativement balisé on sait aujourd'hui qu'il y a deux grands champs qui sont extrêmement prometteurs à la fois prometteurs et déjà très efficaces car déjà testés c'est le champ des interventions proactives où on quitte un peu cette époque de laisser venir une sorte de demande ou d'un malaise qui deviendrait particulièrement évident responsabilité au sujet de se désigner ou à l'entourage de le dire on quitte un peu cette culture-là dans cette approche de l'intervention proactive et deuxième champ celui de la veille moi je vais vous prendre un exemple de système de veille alors c'est quoi ce système de veille parce que si on entend tout le temps parler des systèmes de veille la veille sanitaire je ne veux pas vous parler de ça c'est un autre type de veille c'est une veille beaucoup plus active il ne s'agit pas d'un sniper qui serait dans un coin et dans son fusil les lunettes regarderait ce qui se passe ou ces jumelles il s'agit de veiller et de dire régulièrement on est là pour veiller on ne va pas le dire tout le temps il ne faut pas complètement polluer l'existence de quelqu'un mais enfin c'est quelque chose de beaucoup plus actif comme veille pourquoi dans différents endroits du monde on s'est mis à faire ça tout simplement devant un constat qui est une sorte de truisme une tentative de suicide franchit dans 80% des cas les portes d'un service d'urgence ou on va dire les portes du système de santé pour rester vague le temps d'interaction qui va s'en suivre est assez court quelques heures pour 30% des cas hospitaliser à l'UHCD des urgences pour une nuit dans 30% des cas hospitaliser quelques jours dans le système de santé quelque part en psy ou en médecine chirurgie ostétrique pour le reste grosso modo dans 90% des cas les gens qui sont hospitalisés sortent en moins de 5 jours donc entre ceux qui sortent directement ceux qui passent une nuit aux urgences ceux qui sortent en moins de 5 jours le moins qu'on puisse dire c'est que le temps d'interaction est de l'ordre d'un compromis un compromis de soins et pourquoi pas parce que si les professionnels qui travaillent dans ce champ là ne font pas n'importe quoi s'ils en sont à ça c'est qu'ils ont réuni les facteurs les alliances les ressources qu'ils supposent être activables rapidement supposent être activables rapidement à condition peut-être qu'à terme on vérifie un peu si c'était bien vrai si ça tient toujours s'il ne faut pas reprendre certaines choses c'est ça un système de veille comment reprendre un peu à distance le compromis de soins qui a été tissé dans ce temps d'interaction forcément très court avec le suicidant le suicidant et donc le sujet qui survit à une tentative de suicide donc beaucoup d'idées dans le monde ont germé des farfelues comme des idées intéressantes un certain nombre d'entre eux ont été testés c'est-à-dire évalués c'est-à-dire on subit l'expérimentation la méthodologie d'un essai thérapeutique donc vous avez l'habitude sur un médicament on peut exactement faire exactement cette méthodologie avec un système de santé ou un service donc en l'occurrence voilà c'est des cliniques randomisées contrôlées versus un groupe comparateur on tire au sort sont aléatoires les sujets un groupe a l'intervention l'autre est un sujet témoin avec l'intervention aujourd'hui existante il y a eu plusieurs choses de tenter des sujets en Australie envoyaient de petites cartes postales pendant 8 cartes postales pendant l'année qui suivait le contact aux urgences d'autres donnaient des coups de téléphone dans le Nord-Pas-de-Calais c'est ce qu'on avait testé il y a 10 ans en reprenant un petit peu à distance ce compromis de sortie en disant voilà on fait on s'est rencontré il y a un certain temps où est-ce que vous en êtes on reprenait ou pas parce que le coup de téléphone peut durer 15 secondes si tout va bien il y a même des gens qui ne suivent pas le compromis et qui vont bien vous vous rendez compte toute recuidance mais on les laisse tranquilles quand même ils ont trouvé leur solution parfait donc c'est un système de veille il y en a d'autres à qui on donnait une carte ressource 24-24 bon ça c'était les anglais bon bref tout ça pour arriver à un moment où on se disait tous ces systèmes il y en a certains qui sont intéressants aucun ne résout l'équation évidemment c'est tellement polyfactoriel tellement riche ce serait une insulte au bon sens mais il semblait bien quand même qu'en associant certains de ces systèmes on augmentait quand même le champ d'action de façon tout à fait réelle la carte de crise 24-24 c'est les anglais qui ont fait ça c'est Bristol honnêtement je ne veux pas faire de mauvais humour mais à Bristol on envoie des cartes et avec dessus un numéro d'appel 24-24 avec un junior en psychiatrie ou bien un soignant en santé mentale formé qui décroche ça ça marche très bien pour les premières tentatives de suicide d'ailleurs sur ceux à qui on donne ça simplement 6% des gens à qui on le donne vont faire le numéro ces 6% des gens qui font le numéro se récidivent le geste suicidaire 5 fois plus que la population générale c'est à dire que dans la difficulté de la prévention qui est le repérage vous êtes dans un cas de figure où en donnant une carte à la sortie des urgences les gens qui vont appeler s'autodésignent comme un risque on fait quoi ? on a là le moyen d'intervenir ils se sont désignés bon voilà vous voyez venir on peut décliner on sait très bien que l'appel téléphonique ça marche pas mal ça marche pas tellement bien pour les premières tentatives de suicide ça marche mieux quand il y en a eu au moins une précédente donc on peut l'associer vous voyez primo-suicidant ou pas primo-suidant et surtout le nerf de la guerre on peut avoir toute la bonne volonté du monde on peut être aussi organisé que vous voulez il y a des loupés il y a des gens qui ne vous décrochent pas leur téléphone qui ne sont pas là au bon moment qui vous raccrochent au nez ou beaucoup plus fréquemment qui vous répondent très poliment parce qu'ils sont contents que vous les appeliez mais bon qui vous disent un peu des mots qui vous arrangent pour pas aller plus loin dans la conversation donc qu'est-ce qu'on fait quand le système de veille qu'on avait imaginé fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas au rendez-vous et donc on avait décidé à ce moment-là d'associer l'envoi des cartes postales comme le font les Australiens et les Néo-Zélandais alors cet algorithme avait été baptisé dans le cadre d'un projet de recherche ce que je vous raconte là c'est la recherche d'où le plaidoyer monsieur Bernus était l'association de ces différents systèmes d'un algorithme de veille après une tentative de suicide la veille dans ce sens l'inquiétude ça c'est un joli terme philosophique c'est Michel Cornu qui le développait un système de santé qui ne peut pas rester dans l'inquiétude on a rencontré quelqu'un qui a voulu mourir on l'a rencontré très peu de temps on ne peut pas rester tranquille qui ou quoi dans le système de soins porte cette inquiétude à la responsabilité de cette inquiétude mes voisins belges je suis à 13 km de la frontière belge donc je parle de Belge couramment à Lille ils disent la clinique du souci c'est joli ça rester dans le souci ils disent prendre en soin les belges ils ne disent pas prendre en charge vous voyez la différence de métaphore bon d'ailleurs les belges dans le système de santé mentale sont en train d'inventer des nouveaux métiers notamment les coordonnateurs de soins dont moi aussi je fais l'apologie donc algo c'était ça donc je viens de vous le dire une carte 24-24 pour les primo-suicidants on appelle les autres dans la troisième semaine et puis ce qu'on n'a pas on envoie des cartes postales ainsi de suite et ça on l'évalue un PHRC merci mesdames et messieurs du ministère de la santé puisque vous nous avez accordé ce programme hospitalier de recherche clinique c'est quand même 313 000 euros 24 centres en France pas que des CHU loin s'en faut parce que regardez c'est un peu concentré en Nord-Pas-de-Calais et en Bretagne avec cette mission de conjuguer certes des CHU mais aussi des petits centres des moyens centres voir si cet outil-là était transposable en termes de santé publique il y a Hénin-Beaumont qui célèbre aujourd'hui c'est un des ronds là-haut il y a Vannes il y a Quimper il y a Montauban en bas à côté de Toulouse donc plus de 1000 sujets ont été randomisés tirés au sort dans l'un des deux groupes et les résultats à 6 mois sont ceux-là bon je passe je ne peux pas faire trop l'article du sujet simplement pour dire qu'une des questions des systèmes de veille c'est on veille quoi ? et derrière le qu'est-ce qu'on veille combien de temps on veille ? clairement il y a deux écoles qui se répondent on veille sur une crise et là on est à quelques mois ou quelques semaines où on veille sur la trajectoire de vie de quelqu'un bon là on n'est pas dans des sous-groupes à risque on n'est pas dans le champ de la population clinique on n'est pas dans des suivis de patients bipolaires ou schizophrènes ou de troubles bordelins de la personnalité on est en population générale de cette manne de sujets qu'on rencontre dans les services d'urgence après une tentative de suicide ils n'ont pas une étiquette forcément psychopathologique toujours évidente donc dans ce style-là nous prenons une veille de la crise une veille du lait qui est actuellement sur le feu les résultats sont quand même assez importants ce qui nous a le plus marqué c'est l'efficacité sur la mortalité sur la mortalité par suicide ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant en sachant que sur le plan épidémiologique la mortalité par suicide est très très liée au poids de la maladie mentale alors que le phénomène social ou sociétal est plus important dans la tentative de suicide c'est un peu critiquable comme assertion mais en tout cas le poids et le lien direct entre le poids du trouble mental et de la maladie mentale et décès par suicide ça il est tout à fait réel et ces systèmes-là c'est pas le premier qui montre une efficacité sur la mortalité Jérôme Motto le père de la suicidéologie américaine avait déjà fait ça avec des petites lettres qu'il envoyait aux suicidants bon alors là c'est le parlementaire qui m'avait à l'époque donné la parole c'est moi qui vous la rend on fait quoi demain parce que ça ce que je vous ai dit là c'est les résultats d'une recherche 23 centres en France donc différents contextes culturels, régionaux tout ce que vous voulez il n'y a pas d'effet centre quand on fait l'analyse statistique il y a des variations mais les variations c'est pas les régions c'est le degré de sensibilité à la prévention du suicide préexistant qui changeait un petit peu les choses pas le soleil ou le degré de pluviométrie donc on fait quoi demain il est clair qu'en politique de santé la territorialisation la régionalisation de l'implémentation des systèmes bon on fait école depuis 40 ans et je pense que c'est très 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 important je pense qu'il faut des coordinations régionales de lutte contre le suicide même si lutte contre le suicide on n'aime pas trop Michel Debout était farouche adversaire de ce mot lutte contre le suicide que madame la ministre avait utilisé madame Marisol Touraine parce que lutte contre le suicide ça supposerait que le suicide soit c'est une faute soit c'est un mal non un médecin ça ne parle pas comme ça donc voilà de prévention du suicide d'harmonisation des prises en charge et puis vous avez vu que j'ai fait ma dernière dite positive j'ai fait le choix du système de veille mais je vous ai dit il y a un autre une autre démarche proactive efficace et prometteuse c'est l'intervention et il n'est pas du tout interdit de mélanger de marier ces deux champs avec l'hypothèse que je vous ai exposé c'est à dire vous avez sur la droite ALGOS avec cette charmante jeune femme au téléphone c'est dommage que le téléphone on ne voit pas qu'elle est aussi charmante évidemment la carte ressource les cartes postales et puis derrière ça c'est de la veille c'est toujours le même système comme un centre 15 connaît ça très bien un SAMU quand est-ce qu'on arrête de veiller quand est-ce qu'on démarre l'intervention c'est le grand enjeu c'est toute la grande difficulté donc il est temps aujourd'hui la veille on sait que ça fonctionne on sait comment ça fonctionne et on sait à quel coût relativement maudit qu'on peut le faire il faut qu'on branche les systèmes d'intervention assez rapidement équipe mobile certes pourquoi pas hospitalisation à domicile j'ai entendu madame Pauder qui était vent debout contre ce terme moi je ne parle pas d'une intervention toutes les semaines je parle d'une à deux par jour avec une infirmière qui vient le matin ou le soir distribuer le traitement ce sont des gens 90% c'est des tentatives de suicide médicamenteuse il y a beaucoup de choses à faire je vous rappelle que c'est un système de veille c'est des sujets qui sont passés par le système hospitalier un certain temps donc on veille ils ne vont à nouveau pas bien si c'est toujours pour leur dire si vous n'allez pas bien vous revenez à la caisse départ ce n'est pas très riche on peut se dire aussi que si l'équipe d'intervention peut éventuellement proposer une intervention de crise à domicile ou une HAD ça enrichit le panel et la gamme des interventions excusez-moi du terme il n'est pas très beau on ratisse beaucoup mieux le soin délivré à nos contemporains je vous remercie de votre attention je vais demander maintenant au docteur Philippe Connus de nous rejoindre à la tribune le docteur Connus vient de Lausanne où il travaille au service de psychiatrie de l'hôpital de Lausanne précédemment il avait travaillé également en Australie à Melbourne ce qui fait qu'il a et à participer à la mise en place de deux programmes importants le programme EPIC en Australie le programme TIPP en Suisse qui sont des programmes qui aident à la détection précoce et au traitement spécifique des psychoses émergentes et c'est de cela dont vous allez nous parler donc là on va sortir de France et on va voir un petit peu ce qui se fait ce qui se fait ailleurs et je vous donne la parole merci pour cette introduction merci d'accueillir un Suisse en France malgré les votations récentes qui nous éloignent un peu plus de l'Europe malheureusement mais il faut qu'on fasse avec ça donc effectivement je vais essayer en 10 minutes de vous parler de cette question d'intervention précoce dans les troubles psychotiques donc prévention primaire mais aussi prévention secondaire au fond je vous dirai pourquoi je parle de ces deux éléments donc c'est vrai qu'on ne les suit pas voilà c'est un petit peu donc peut-être aussi je voulais faire une définition comme ça a été fait pour les troubles bipolaires peut-être définir brièvement pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de ce genre de problème ce qu'on entend par psychose alors en fait c'est un ensemble de troubles dont font partie un certain nombre de troubles bipolaires et aussi en particulier la schizophrénie ce sont les troubles au cours desquels les patients présentent un certain nombre de symptômes qui sont de trois ordres soit des idées délirantes donc des croyances qui ne sont pas basées sur des choses réelles des hallucinations donc des perceptions sans oublier d'entendre des voix de voir des personnes ou des objets qui ne sont pas présents ou une désorganisation de la pensée et puis les patients peuvent présenter l'un ou l'autre ou l'ensemble de ces symptômes dans le cadre d'épisodes aigus qu'on appelle donc des épisodes psychotiques alors on sait que la prévalence des troubles psychotiques donc le nombre de personnes qui au cours de leur vie vont présenter ce genre de troubles s'élève environ autour du monde de manière relativement stable à 2 à 3% de la population donc ce ne sont pas des maladies extrêmement fréquentes ce ne sont pas non plus des maladies extrêmement exceptionnelles et puis malgré qu'elles ne soient pas si fréquentes que celles elles représentent la cinquième cause d'invalidité dans les pays développés donc ce sont des maladies qui ont un coût majeur alors un coût affectif et un coût pour le sujet mais aussi un coût sociétal et je pense qu'il en a déjà été question ce matin je n'ai pas eu la chance d'être ici pour des raisons de transport mais donc c'est vrai que ce qui fait leur coût c'est en fait le fait que c'est des maladies qui se développent très tôt qui font leur premier épisode en fait aux âges situés entre 15 et 30 ans et puis qui ont tendance si on ne les traite pas de manière adéquate à se chronifier donc effectivement une maladie qui commence à l'âge de 15 ans et qui ensuite s'avère avoir une forme chronique et bien c'est des gens qui sont finalement qui doivent s'appuyer sur la société pendant plusieurs années et donc d'où l'idée de se dire peut-être est-ce qu'on pourrait intervenir précocement rétablir les gens et leur redonner leur place dans la société alors cette diapo vous montre un petit peu aussi étaye le fait que c'est effectivement des raisons de coût majeurs les troubles psychotiques donc aussi bien les schizophréniques les troubles bipolaires situent ce genre de maladies quasiment au cinquième rang des causes d'invalidité pour des sociétés donc bien avant par exemple l'Alzheimer puisque ce genre de pathologie survenant très tard ce n'est pas des gens qui sont dans des vies actives donc l'impact est moins grand pourtant on parle me semble-t-il en tout cas en Suisse beaucoup plus d'Alzheimer de stratégie Alzheimer que de stratégie pour les troubles psychotiques cette autre diapositive je pense que vous la voyez c'est aussi pour illustrer le fait que les pathologies psychiatriques en général sont des pathologies des sujets jeunes et puis dans cette étude on voit effectivement que la portion jaune donc de la courbe représente les pathologies psychiatriques et puis les jeunes souffrent de pas grand chose d'autre que des pathologies psychiatriques ensuite avec l'âge viennent les troubles cardiovasculaires et les autres troubles qui génèrent des coûts aussi importants sociétaux mais la psychiatrie c'est vraiment en fait une cible qui doit être visée pour chez les jeunes parce que c'est là que ce genre de pathologie commence alors après cette partie introductive donc pourquoi est-ce qu'on se préoccupe d'intervenir précocement dans les psychoses bon on sait depuis longtemps que quand on travaille dans des services de psychiatrie des services d'urgence on a souvent l'impression qu'on envoie un patient pour un premier épisode de psychose qu'en fait on aurait dû pouvoir arriver beaucoup plus tôt souvent l'anamnèse nous révèle qu'en fait les symptômes ont été présents pendant plusieurs mois ça a été dit illustré par des études pour les troubles bipolaires c'est pareil pour les schizophrénie elles sont probablement plus bruyantes donc le délai est moins long mais on a mesuré clairement un délai en moyenne dans toutes les études de deux ans où les patients présentent clairement des symptômes psychotiques sont clairement dans une phase délirante ou hallucinatoire mais ont besoin de deux ans avant de pouvoir accéder à des soins qui vont les traiter alors le problème c'est que pendant toute cette phase toutes sortes de problèmes s'installent des complications secondaires et puis c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir faire de l'intervention précoce on sait aussi que cette phase en fait du début de la maladie extrêmement critique si on intervient trop tard on rate une fenêtre d'opportunité où on peut infléchir la courbe d'évolution donc il y a vraiment une question importante autour du délai alors peut-être pour préciser un petit peu les enjeux c'est que les risques sont multiples il y a le risque de suicide dont on a parlé 15% des patients qui arrivent pour un premier épisode de psychose avouent avoir fait une tentative de suicide dans les mois ou années qui ont précédé leur venue à l'hôpital on sait aussi qu'ils répondent beaucoup moins bien au traitement plus ils ont attendu moins bien y répondre ils ont globalement une moins bonne évolution on arrive à traiter les symptômes mais par contre pas à les réinsérer socialement ils développent comme je l'ai dit toutes sortes de comorbidités en particulier des abus de substances pour essayer de se sentir moins mal avec les symptômes qu'ils ont et puis la dégradation socio-économique s'installe naturellement rapidement et puis c'est une chose non négligeable aussi finalement la maladie est difficile pour le patient mais aussi pour son entourage c'est des jeunes qui vivent en famille avec leurs proches avec des frères et sœurs qui les aiment beaucoup mais qui ont aussi besoin d'avoir un espace pour se développer quand il y a un patient qui n'est pas stabilisé dans une famille c'est très compliqué aussi pour les frères et sœurs donc voilà pour schématiser un petit peu on a effectivement quand on a un premier épisode de psychose il y a ce délai qui est dans le petit carré la DUP donc de durée de psychose non traitée une fois qu'on met en route le traitement en fait on a des traitements assez efficaces on a des médicaments qui marchent bien pour contenir les symptômes psychotiques le délire les hallucinations et puis on a des évolutions souvent assez favorables si on traite les patients rapidement on commence à s'intéresser maintenant à deux choses donc à essayer de diminuer le délai entre l'apparition des symptômes et le début du traitement on s'intéresse aussi sur la flèche rouge de gauche à essayer de détecter les patients avant qu'ils n'aient franchi le seuil du développement d'un premier épisode de psychose et là on est dans une prévention pas tout à fait primaire mais secondaire plus précoce ou d'une certaine manière primaire où on essaie vraiment d'avoir des patients avant qu'ils aient développé la maladie puis de proposer des traitements préventifs je reviendrai brièvement par la suite cette question de délai le deuxième axe c'est effectivement de pouvoir proposer des soins qui soient adaptés il ne suffit pas de voir ces patients rapidement il faut aussi leur proposer une méthode une approche des contenus qui correspondent à leurs besoins qui sont différents de ceux qui sont connus pour les patients qui sont dans une phase dans une phase chronique alors qu'à Lausanne en fait on a un secteur de soins d'à peu près 300 à 350 000 habitants et puis on a mis sur pied depuis une dizaine d'années une structure qui permet de prendre en charge cette phase là des troubles psychotiques donc on s'est dit finalement de quelle manière procéder est-ce qu'il faut d'abord s'intéresser aux patients qui ne sont pas encore malades qui ne sont pas complètement dans la psychose donc proposer un programme de détection des prodromes ou plutôt proposer d'abord un programme premier épisode et c'est l'option qu'on a prise on s'est dit ces patients ont clairement besoin de soins ils sont dans une phase extrêmement fragile et puis on a un grand travail à faire de prévention secondaire pour éviter leur chute on a mis notre énergie d'abord sur un programme pour bien traiter ces premiers épisodes pensant qu'ensuite on serait mieux en mesure de proposer quelque chose pour les patients qui sont encore avant cette phase là et c'est ce qu'on observe maintenant on a développé depuis à peu près une année et demie un programme prodrome on nous envoie souvent des patients en pensant qu'ils ont une psychose or ils n'ont encore pas vraiment développé tous les symptômes donc on a développé ce programme pour déjà les prendre en charge et faire un travail préventif alors je vous décris brièvement l'organisation qui est assez simpliste finalement de ce programme de prise en charge des premiers épisodes on s'appuie sur trois structures donc je vous parle d'abord de l'axe central en fait qui est l'élément principal qui est l'élément de prise en charge de ces patients on propose des soins pendant trois ans c'est important de se donner un certain temps pour traiter ce genre de pathologie on ne peut pas traiter ça en quelques séances il y a un lien à créer avec les patients et puis il y a une certaine fidélité qu'il faut leur proposer alors ce programme ce programme a nécessité un changement d'approche dans le sens qu'on avait un système particulièrement médico-centré où c'était les médecins qui étaient en charge du traitement et qui avaient une sorte de contrôle de la prise en charge on a dû céder un peu de ce pouvoir avec un plaisir tout à fait non dissimulé puisqu'on collabore avec des infirmiers psychologues et assistants sociaux qui ont des grandes compétences qui ont une formation en psychothérapie d'ailleurs pour la plupart et puis c'est parce qu'on avait besoin d'un référent pour ces trois années du programme qui soit le même c'est extrêmement important pour ces jeunes patients de pouvoir s'engager dans une relation avec une personne et de pouvoir l'avoir dans la durée or dans nos centres universitaires les médecins sont souvent très compétents mais malheureusement travaillent pour des durées de rotation relativement brèves de six mois à une année donc on voulait mettre en avant une personne qui serait leur référent pendant l'entier du programme c'est des gens qui servent de fil rouge dans la prise en charge qui prennent un contact très précoce avec les patients s'ils sont signalés par un généraliste ou par les urgences somatiques dans notre centre hospitalier c'est ce qu'on appelle des caisses managers ou des référents de soins comme j'ai entendu parler en Belgique vont se déplacer aller faire le lien avec ces patients leur parler du programme et puis être leur fil rouge dès les premières heures ils vont aussi les voir quand ils sont dans des moments difficiles à l'hôpital etc. et puis ils ont la capacité de se déplacer à domicile jusqu'à deux fois par semaine pour vraiment pouvoir s'engager dans les phases difficiles alors on a dû former ces collègues à une approche qui est comme je disais avant différente c'est-à-dire que pour parler et engager ces jeunes parler à ces jeunes et les engager il faut leur donner à la fois un message réaliste sur le fait qu'ils ont une pathologie mais aussi un message d'espoir un message enthousiasmant ou encourageant en tout cas qui les motive à entrer dans le soin donc on a aussi une vision assez optimiste des potentiels de récupération de ces patients ce qui est vrai d'ailleurs si on les traite activement et assez tôt donc on a formé nos collègues on a divers outils qu'on a développés ou traduits qui donnent un peu comme ça un guide de fonctionnement à ces collègues la deuxième partie du programme s'appuie donc sur une équipe mobile de soins intensifs dans le milieu c'est vrai que des fois nos collègues case managers sont un peu dépassés par les besoins c'est-à-dire qu'il y a deux visites par semaine ça peut paraître beaucoup par moment c'est pas suffisant donc ils ont ces collègues de l'équipe intensive ils ont moins de charge de patients les case managers ont environ 25 patients en charge les collègues de l'équipe mobile n'en ont que 10 en principe au même moment mais eux peuvent se déplacer deux fois par jour chez les patients faire des sortes d'hospitalisations intensives à domicile pour prévenir l'hospitalisation qui a un effet comme ça très déstructurant pour les patients souvent et puis qui peut vraiment faire de l'engagement aussi les patients qu'on n'arrive pas à ramener vers notre programme sont pris en charge au début du programme par cette équipe mobile qui peut vraiment faire un travail intensif auprès des familles vraiment soutenir et amener les patients envers les soins ils ont une intervention qui est brève dans le temps et ensuite les patients sont référés à l'axe central des case managers dont je viens de parler tout à l'heure et puis le troisième élément c'est donc juste ces collègues c'est vrai j'ai mis cette image de terrain de football sur un terrain en pente c'est vrai qu'ils font donc de la psychiatrie dans un terrain un peu adverse c'est-à-dire qu'ils sortent un peu de leur lieu habituel on doit s'adapter aux besoins de ces patients c'est vrai que c'est pas de la psychiatrie de cabinet où on est dans sa zone de confort mais de sortir un peu de sa zone de confort permet aussi de donner confiance aux patients qu'on est vraiment motivés à essayer de trouver des solutions avec eux et pour eux troisième élément obligatoirement c'est un pôle hospitalier mais qui finalement s'avère relativement moins important puisque si on a ces équipes mobiles et se suivent intensifs dans le milieu finalement nos patients passent relativement peu de temps à l'hôpital en moyenne sur les un peu plus de 400 patients qu'on a suivis au cours des dernières années ils font un séjour 1,2 séjours par patient des séjours qui sont pas très longs parce qu'on a une structure ambulatoire pour les soutenir donc c'est un domaine au fait où on a finalement eu à investir relativement peu d'énergie et l'impact du programme pour nous était clair on a pu mesurer l'avant l'après et puis on a clairement un très nettement meilleur engagement dans les soins avec un modèle comme ça mobile d'équipe mobile puisque avant on perdait beaucoup de patients qui étaient surtout hospitalisés et puis quand ils sortaient on leur proposait des suivis dans un service standard ambulatoire on en perdait plus de la moitié avant même le premier entretien alors qu'ici au cours des 3 ans en général on a réussi à garder jusqu'à 91% des patients donc il y a vraiment très peu de patients qui finalement sont désinsérés des soins avec ce genre de modèle que d'autres du reste appliquent et puis donc on a un faible taux d'hospitalisation donc des coûts qui globalement diminuent on a eu très peu de suicides aussi avec ça puisqu'on est dans un suivi très proche et puis bien sûr une satisfaction considérable des patients mais aussi et presque surtout des familles et des proches qui sont extrêmement soulagés de voir des psychiatres se déplacer au domicile pour vraiment faire un travail avec eux alors il y a des études qui ont montré que ce genre d'approche sont à la fois plus efficaces c'est plus efficace donc on diminue plus les symptômes avec ce genre d'approche et puis on diminue les coûts donc on se demande pourquoi ce n'est pas généralisé c'est probablement qu'il faut que le message passe plus clairement comme on essaie de le faire aujourd'hui et donc vraiment je souligne cette disposition pour fournir cet article et qu'il y en a d'autres qui étayent le fait que ce genre d'approche sont économiques et puis peut-être juste pour une dernière diapo un peu technique c'est vrai alors qu'est-ce qu'on fait de la prévention primaire on est encore là dans une phase un petit peu de développement je ne dis pas rien qu'en Suisse au plan mondial c'est vrai que sur la base d'études qui ont été faites conduites chez des patients en premiers épisodes en reconstruisant ce qui s'était passé avant on a pu développer des outils relativement aboutis mais quand même relativement imprécis aussi qui permettent d'identifier des populations à risque de développer une psychose et puis alors on sait que si on suit des populations sélectionnées sur la base de ces outils il y a un risque de développement d'une psychose dans les 12 mois qui est de l'ordre de 30 à 40% donc quand même un outil qui n'est pas qui n'est pas si inefficace que ça on a aussi démontré dans certaines études qu'on peut voilà c'est une petite animation ici si on ajoute dans la phase d'observation un traitement médicamenteux à faible dose ou de l'huile de poisson toutes sortes d'autres stratégies maintenant biologiques qui ont été mis sur pied plus de la psychothérapie on diminue très nettement chez ces patients le risque de développement effectif de la psychose donc on a des moyens qui sont encore en voie de développement parce qu'il faut il faut effectivement qu'on y travaille encore mais on a des moyens maintenant chez ces patients de prévenir le passage du seuil ultime de la psychose et l'entrée dans des problèmes qui sont considérables donc si je conclue c'est vrai que la prise en charge de ces phases précoces de psychose nécessite clairement une adaptation à la fois des approches l'organisation des soins et aussi de leur contenu mais on sait que ce genre d'approche a un impact majeur à la fois sur la qualité de vie des patients et des proches et puis un impact sur l'efficacité du traitement les études ont étayé vraiment l'efficacité l'intérêt coût bénéfice et puis donc la vie qu'on a en Suisse on essaie de développer ça de manière plus large c'est que ce genre de programme ou des dérivés de ce programme adapté devrait être généralisé pour pouvoir s'occuper adéquatement de ces patients je vous remercie de votre attention avant de passer à la table ronde je vais quand même me livrer à cet exercice de questions il y a des questions absolument passionnantes il y en a énormément je vais devoir malheureusement faire une sélection alors peut-être deux d'abord qui concernent les responsables des centres experts qui sont ici autour de cette table la première la prévention impliquerait la collaboration entre le psychiatre et le médecin généraliste tous la réclament dans la sable on sait qu'elle est faible que font les centres experts dans ce domaine donc la collaboration entre les psychiatres et les généralistes messieurs je peux parler des centres experts de la schizophrénie mais je pense que c'est la même chose une des caractéristiques des centres experts c'est justement sur une base territoriale de nouer des liens avec l'environnement et notamment d'organiser des réunions d'information et de coordination avec des collègues généralistes avec des structures enfin diverses horaires ça fait partie des indicateurs qu'on essaie d'avoir pour le suivi du travail et donc on essaie de faire ce travail alors maintenant on dit plus réseau ça marque mal mais c'est pour tout un tas de raisons mais en tout cas on essaie de faire un travail véritablement de réseau quotidien qui permet de définir les besoins qu'on peut identifier chez nos collègues qui sont aux soins primaires et essayer de faciliter cette articulation ça n'est qu'une pierre à l'édifice mais en tout cas ça fait partie du travail qu'on essaie de faire et qui font partie des missions des centres experts Alors une autre question qui vous est adressée Quelle confiance accorder aux recommandations relatives à la précocité d'un traitement pharmaceutique lorsqu'une des principales sources de financement des centres experts provient d'un laboratoire pharmaceutique ? Une question que je qualifierais de polémique alors premièrement deux niveaux de réponses distinctes premier niveau c'est que il a été évoqué les possibilités d'utiliser des stratégies pharmacologiques précoces mais ce ne sont qu'un des éléments et la plupart des stratégies précoces qu'on utilise sont des stratégies qui sont des stratégies basées comme par exemple sur des techniques de gestion du stress ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec une intervention pharmacologique et les débats éthiques autour de l'utilisation précoce pré-déclenchement de la maladie de thérapeutiques médicamenteuses ont raison d'exister et ne doivent pas être considérées comme une stratégie qu'on doit privilégier donc on n'utilise vraiment quasiment jamais ou exceptionnellement des stratégies médicamenteuses dans ces stratégies préventives premier élément deuxième élément j'ai dû mal montrer la diapositive mais je m'en excuse une fois de plus peut-être je ne voyais pas très bien etc mais comme vous l'avez vu les financements principaux de l'ensemble des centres experts sont les financements qui viennent non pas d'industrie pharmaceutique mais qui viennent de la DGOS qui viennent des ARS et donc en fait dans une logique d'organisation du soin dans un objectif de santé de santé publique et donc je je comprends la nature polémique alors effectivement on travaille il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas avec l'industrie pharmaceutique dans des contextes extrêmement transparents et définis sur des missions précises mais le pourcentage extraordinairement majoritaire essentiel du travail avec de l'organisation du financement des centres experts comme je l'ai montré il y a des financements publics Monsieur Hétain deux questions qui vous concernent la première je vais vous les lire les deux à quand une formation en France des professionnels de santé à la psychoéducation la personne qui rédige cette question envisage la création d'un diplôme universitaire donc de psychoéducation et la deuxième vous avez mis en avant la psychoéducation pour prévenir les rechutes des patients bipolaires les 10 à 20 séances évoquées sont-elles une prise en charge initiale socle qui doit être répété poursuivi au fil du parcours de soins du parcours de vie du patient lorsqu'elle est mise en oeuvre est-elle effectuée en sortie d'hospitalisation ou en soins primaires et enfin est-elle efficace pour d'autres pathologies que la bipolarité alors il existe bon concernant l'éducation thérapeutique tout d'abord il faut préciser que c'est un droit du patient donc les patients ont le droit à l'éducation thérapeutique il n'existe pas de formation universitaire à la psychoéducation en France on va dire il existe des formations généralistes à l'éducation thérapeutique qui peuvent être des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires après en termes de formation plus spécifique à l'éducation thérapeutique pour les patients souffrant de bipolarité on a porté au niveau des centres experts une formation donc qui est une formation d'une journée qui est disponible pour les médecins les psychologues les médecins généralistes les infirmiers en psychiatrie et donc qui permet sur une journée de s'initier à cet outil pour pouvoir le proposer dans le réseau de soins concernant ensuite l'éducation thérapeutique elle est bien entendu pas réservée aux patients souffrant de bipolarité il existe des patients des programmes développés pour la schizophrénie pour la DHD etc donc c'est une stratégie qui s'applique de manière globale aux pathologies psychiatriques dans leur ensemble donc j'ai donné l'exemple de la bipolarité mais Pierre-Michel aurait pu donner un exemple sur la schizophrénie avec l'implication et des patients et ce que j'ai pas dit bien souvent des aidants puisque l'éducation thérapeutique concerne les patients mais également les proches dans le cadre de groupes multifamiliaux ou de groupes d'accompagnement pour les aidants concernant les séances de rappel ce qui est proposé dans les études d'efficacité c'est une prise en charge one shot c'est à dire on fait 10 à 20 séances et ensuite il n'y a pas de séance de rappel il y a des programmes qui sont à l'étude pour justement évaluer la pertinence de mettre en place des séances de rappel qui seraient proposées à un an à deux ans de façon à maintenir sur le long terme ces effets obtenus sur l'efficacité initiale Merci Monsieur Connus deux questions la personne qui vous interroge je voudrais connaître votre avis s'agissant des malades qui ne sont pas détectés qui refusent de consulter un médecin ou un infirmier et elle vous demande comment sortir de cet enfermement pour le malade lui-même et par extension pour sa famille et ses proches elle vous demande également si selon vous un aidant un malade expert pourrait faire le lien entre le malade et le milieu médical Bon, pour ce qui est des patients non détectés disons il n'y a pas ça de patients qui manifestent des symptômes pour lesquels les parents les proches sont conscients du trouble mais effectivement qui ne veulent pas voir de psychiatre c'est vraiment dans ces cas-là que notre équipe mobile de soins intensifs se déplace on a souvent été confrontés à la question éthique de est-ce qu'on a le droit de débarquer chez quelqu'un qui ne veut pas se faire soigner on a tranché en disant qu'on avait le droit et en faisant du devoir d'ingérence on peut dire ça comme ça on s'est dit on ne va pas entrer dans la chambre de cette personne mais on va aller voir notre exigence c'est que ceux qui ont fait l'appel qui ont formulé la demande soient présents on ne peut pas nous envoyer simplement nous dénoncer quelqu'un dans un logement mais si les parents nous appellent il faut que les parents soient là on arrive on discute avec eux de la situation même si le patient reste dans sa chambre on essaie de parler à travers la porte de montrer et puis on essaie de parler pas de maladie mais des problèmes que la maladie peut créer puis de créer un lien comme ça quitte à revenir une fois deux fois plusieurs jours rencontrer le patient là où il va dans le café où il va enfin on arrive comme ça à effectivement leur donner accès aux soins si on attend d'eux qu'ils viennent dans des polycliniques ou dans des lieux de consultation ils n'y viennent pas la question des pères aidants c'est effectivement une chose qu'on a mis sur pied maintenant dans les écoles de formation des infirmiers en parallèle à ça on a mis sur pied des formations de pères aidants justement donc on a nos premiers volets nos premiers volets qui vont sortir je crois que c'est vraiment extrêmement important on est en train de construire un nouvel hôpital dans lequel il y aura une place pour ces patients je pense qu'on est en retard en tout cas en Suisse pour ce genre de partenariat parce qu'effectivement il n'y a pas seulement de patients qui sauraient mieux dire les choses à leurs pères que les médecins puis qui passeraient mieux auprès d'eux s'ils devaient leur donner un message clair merci beaucoup et puis une dernière question peut-être pour le professeur Veva quel est votre avis sur le rôle des services d'urgence dans les hôpitaux dans le repérage et dans la décompensation des maladies mentales une étrange question c'est la question c'est une des grandes portes d'entrée dans le système de soins est-ce qu'il joue bien l'envoi ? je suppose que c'est ça la question je pense que puisque je faisais le pont entre les deux rapports du conseil économique et social et environnemental de 93 à 2013 s'il y a un grand progrès qui a été fait même si ce matin on a entendu qu'il y avait des choses décevantes c'est que l'investissement ou le retour des psychiatres dans les services d'urgence je pense aussi que la spécialisation la médecine d'urgence est devenue enfin une spécialité depuis quelques temps leur niveau de compétence est en pleine explosion si j'ose dire du côté de la santé mentale le seul comment dire et plus ils seront l'ennemi aux urgences c'est le temps c'est les flux et le temps c'est pas le manque de compétence ni le manque d'envie de s'occuper des gens qui présentent des problèmes de santé mentale pas du tout l'urgentisme c'est le premier à dire aussi que la qualité du soin fait pas l'économie du temps mais bon il y a des moments il faut s'organiser autrement pour le prendre ce temps ils sont des douanes pas du tout je pense que dans les 20 ans que j'ai pu observer de l'arrivée aux urgences et de mon départ des urgences c'est vraiment l'augmentation je dirais de la préoccupation la prise en compte des problèmes de santé mentale et on on a sauté c'était en filigrame dans tous les débats mais sur les problèmes d'addictologie mais enfin clairement je pense que là ces 20 dernières années ont été assez marquantes ils sont prêts à travailler ils sont prêts à se mettre en partenariat dans ce repérage quand je vous parle des centres ou des dispositifs de recontact des suicidants qui les signalent ils sont tout à fait candidats ils revendiquent d'ailleurs ce rôle de guetteur de signaleur de cas donc non non je pense qu'il y a un des critères pour travailler dans le PHRC dont je vous ai présenté les résultats c'était qu'urgentistes et psychiatres non seulement se parlent mais travaillent ensemble non non c'est devenu aujourd'hui plus la règle que l'exception c'est perfectible merci beaucoup merci pour avoir participé à cette session maintenant je vais appeler les membres de la table ronde à venir me rejoindre ici Merci. Merci. Quel défi la psychiatrie doit-elle relever ? Pour répondre à cette question très simple, je trouve 4 personnes autour de cette tribune. Félicité Herzog, vous vous demandez peut-être pourquoi elle est là si vous n'avez pas lu son livre. Elle a travaillé dans différentes grandes entreprises. Elle a travaillé dans des banques d'affaires chez Lazare, chez Areva, chez Publicis. C'est pour ça qu'elle est là, parce qu'elle a écrit ce livre que je vous recommande beaucoup, qui s'appelle Un héros, qui a été publié chez Grasset. Livre dans lequel elle raconte son histoire personnelle, l'histoire de sa famille, de son père, Maurice Herzog, qui était un alpiniste et qui fut ministre du général de Gaulle, l'histoire de sa maman. Et puis également l'histoire des relations que Félicité Herzog a eue avec son frère, son grand frère, qui s'appelait Laurent, et qui, elle va nous le raconter, était atteinte d'une maladie mentale, mais en a mis très longtemps avant de s'en apercevoir. Donc on va parler de tout ça avec elle. Martin Hirsch, je ne sais pas si vous vous le présentez. Donc c'est le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Martin Hirsch a fait mille choses dans sa vie. Il a été en particulier directeur du cabinet de Bernard Kouchner, quand celui-ci était secrétaire d'État à, je ne sais plus, à la santé et à autre chose. Il a été directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux. Il a été haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et quelque chose pour la jeunesse dans le gouvernement de François Fillon. Bref, il a fait énormément de choses. Il a même fait des études de médecine, mais il ne les a pas terminées. Il a fait l'ENA, il a fait normal sup. Bref, il peut répondre à toutes les questions que l'on souhaite à propos des défis de la psychiatrie. Mon voisin, dont je vais encore écorcher le nom, mais ce n'est pas grave, mais c'est écrit là. Pierre-Michel Lorca, donc il est professeur de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand et il coordonne les centres experts de fondamentales. Et enfin, Alain Gérard, qui est psychiatre libéral, après avoir travaillé dans les hôpitaux publics. Il coordonne un groupe de réflexion et de recherche sur la dépression. Il connaît bien toutes les questions relatives à la psychiatrie, fait partie lui aussi également de fondamentales. Voilà, donc c'est avec tous les quatre qu'on va discuter. Je vais commencer par donner la parole à Félicité Herzog, peut être pour rappeler la question qui figure dans son livre et qui, d'une certaine façon, hante le livre du début jusqu'à la fin. Jusqu'où faut-il remonter pour trouver la source d'une tragédie personnelle, écrit-elle ? J'ai envie de vous demander, Félicité, si lorsque vous reconsidérez finalement l'histoire de votre famille et en particulier l'histoire de la relation que vous avez eu avec votre frère, est-ce que vous avez l'impression qu'on aurait pu, on aurait dû diagnostiquer plus précocement ce qui lui est arrivé ? Est-ce que ça aurait fondamentalement changé les choses ou pas ? Ah oui, c'est certain que si on avait pu diagnostiquer plus tôt, c'est ce que tout ce qu'on a dit pendant la journée, on aurait pu mettre en œuvre une prise en charge et pas attendre une première tentative de suicide, puis un herrement et un nomadisme sur des années. Bien sûr, on peut toujours essayer de refaire l'histoire. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée aujourd'hui, je ne peux apporter qu'un maigre témoignage et qui n'est pas savant naturellement, mais un témoignage de la sœur d'une victime de cette maladie et aussi le témoignage d'écrivain, d'avoir tenté de communiquer sur un problème de déni face à une schizophrénie dans les médias. Donc, ce qui me frappe sur la question du diagnostic tardif, c'est qu'il y a à la fois, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, je vais commencer par ça, c'est que toujours aujourd'hui, la psychiatrie et les maladies mentales réunissent un très grand nombre de peurs profondément ancrées, de sujets tabous, de non-dits, et que finalement, tant qu'on n'a pas désamorcé ces peurs les unes après les autres, dans la population, dans les milieux décisionnaires, je ne suis pas sûre qu'on arrivera vraiment à faire basculer les choses. Quelles sont ces grandes peurs ? La peur de ne pas savoir en parler, quand on parle de schizophrénie, les gens ne savent pas ce que c'est. Le niveau de connaissance est très, 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 très faible, y compris dans des milieux hyper cultivés, comme s'il y avait une sorte de... On évacuait ce sujet immédiatement. Peur de la tare génétique. Il faut faire très attention dans les... Je regardais le camembert sur la partie génétique, c'est quand même très multifactoriel, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire de la recherche pharmacologique aussi poussée, c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à en trouver les causes. Peur de l'instrumentalisation par le pouvoir politique, il y a ce sujet très profond de l'utilisation politique qui peut être faite contre les libertés publiques. Peur de la stigmatisation, peur de l'enfermement pendant si longtemps, peur du corps médical, pardon, des institutions, des juges, et puis enfin peut-être une peur indicible qui est de tout être humain, la peur de devenir fou. Et ça, ce sont des choses extrêmement puissantes, irrationnelles qui, me semble-t-il, entravent l'identification de ces syndromes, de ces pathologies, en particulier chez des gens très jeunes qui ont leur vie devant eux, sur lesquels on a un projet d'avenir. Et ça, vraiment, j'ai assisté à ça personnellement parce que, en particulier parce que dans ma famille, disons qu'on vivait un peu dans le mythe général, dans la légende, dans l'idée qu'il fallait se surpasser, être toujours le meilleur. Enfin, je ne vais pas broder là-dessus parce que je l'ai fait très longtemps. mais il y avait un refus. Et ce refus, je l'ai un peu retrouvé quand j'ai parlé de cette histoire à la radio ou un petit peu à la télévision. Ou même face à des gens qui sont, encore une fois, très cultivés, très compétents, le refus d'admettre cette maladie, une sorte de refus intellectuel, émotionnel, qui me paraît être assez français. Je ne suis pas certaine qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, ou dans les pays scandinaves, ou peut-être en Suisse, c'est soit la même chose. Donc, ça conduit à une sorte de fatalisme. Donc, on dit, écoutez, voilà, c'est comme ça, on ne pourra pas faire changer les choses. Et à une démission. Et ça, il y a un travail sur les perceptions. Alors, je ne sais pas quelles sont les meilleures mesures à prendre ou la meilleure organisation, mais il me semble que vraiment, je sais que les médecins, ça a été rappelé ce matin, les internes n'ont pas d'expérience psychiatrique ou il n'y a pas de formation de psychoéducation ou de communication, mais ce travail de perception de la société, il faut absolument parvenir à l'effectuer parce que les premiers relais, les premiers émetteurs, les premiers médiateurs face à quelqu'un qui est atteint de schizophrénie ou d'autres troubles, ce sont les proches, c'est la famille, ce sont les amis, ce sont les gens dans les activités périscolaires. Et ça, comme c'est une maladie très, très, très déroutante, la schizophrénie, quand même, les gens tombent de leur armoire quand ils entendent parler de troubles hallucinatoires, ça les mène directement à une sorte d'impuissance. Et donc, face à ce constat-là, qui paraît étonnant, qu'aujourd'hui, on en soit encore là, après, en plus dans un pays où la psychiatrie est un grand domaine, un grand domaine de leadership intellectuel médical pour la France, que dire de la formation, de l'information, des supports pédagogiques qui ne soient ni trop vulgarisés, c'est-à-dire qui n'apportent plus rien, ni trop techniques, qui sont absolument inaccessibles. Donc, ça relève vraiment d'une politique générale concernant la santé mentale et de travailler sur la culture, sur notre sensibilité à ces sujets. J'en reviens à votre livre. Quand vous êtes placé devant l'évidence du fait que votre frère est malade et qu'il faut faire quelque chose, vous écrivez cela. Je le savais depuis toujours, mais ne l'avais pas admis. Rien de ce qui se passait ne m'étonnait. Il me revenait par fragments de mémoire cette sensation de bizarrerie que suscitaient les gestes de mon frère quand nous étions enfants. Son regard, sa manière d'entrer dans une pièce, de bouger, son absence d'attention et de contact physique avec autrui, son inquiétante étrangeté. Ce que vous dites, c'est que vous l'aviez perçue, mais au fond, vous ne l'avez pas dit et personne autour de vous ne l'a dit, n'a osé le dire d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que vous passiez à l'acte d'une certaine façon et que vous disiez, il y a quelque chose qui ne va pas ? Ou est-ce que c'était impossible ? En fait, ça rebondit sur quelque chose qui a été dit ce matin. Je crois que c'était le président de l'UNAFAM. Il y a des signes d'étrangeté assez puissants. Mais intellectuellement et culturellement, de franchir le pas, de se dire que quelqu'un est accablé par une maladie mentale, je vous assure, c'est un gros, gros, gros pas. Et moi, il a vraiment fallu, je me souviens très bien, d'ailleurs je le décris dans le livre, un moment clé où je me suis dit, mais c'est évident que quelqu'un de normalement, de saint d'esprit, n'aurait pas pu agir de cette manière-là. Mais donc, il n'y a vraiment que la compréhension de ces sujets, le fait que la psychiatrie ne soit pas éloignée de la société, qu'on soit éduquée à ces problèmes de santé psychique, de la même manière qu'aujourd'hui, on veille à ses dents, je ne sais pas moi, au diabète, on est quand même surinformé sur ces sujets, qu'on s'interroge sur la santé psychique, que ce ne soit pas un interdit. À cette époque-là, je ne suis pas sûre, c'était un peu une sorte d'engrenage infernal, il m'avait semblé. Pierre-Michel Lorca, quand on préparait cette table ronde, vous nous avez dit, et on sent que c'est un sujet qui vous tient à cœur, que l'amélioration des compétences des professionnels de santé dans le repérage des troubles était un défi pour vous qui était extrêmement important. Je crois que c'est vraiment, ça a été souligné à de nombreuses reprises et le problème, c'est qu'en fait, je pense que c'est un enjeu majeur et un réel défi à relever. Pourquoi ? En médecine, je vais d'abord parler des problèmes de santé, de la médecine, on parle médecin généraliste, etc. On reste sur des modèles de représentation des métiers qui font qu'on empile les connaissances. Un médecin généraliste, discipline qui est maintenant une spécialité depuis plusieurs années, doit avoir un niveau de compétence dans de nombreux domaines, pas seulement la psychiatrie, qui est exponentielle compte tenu de l'augmentation des connaissances scientifiques. Or, en fait, la question qui se pose, c'est son métier, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il voit, par exemple, à peu près, on dit, 30% de sujets ayant des troubles psychologiques. Justement, est-ce que c'est un enjeu ? Mais il doit participer de cette prévention. Comment c'est valorisé ? Et en fait, on voit bien que la difficulté de faire évoluer le modèle en France, c'est qu'il y a la valorisation des actes. Donc, il y a un débat à n'en plus finir et comment on finance la médecine, d'un côté. De l'autre côté, justement, comment on construit un référentiel métier, indépendamment de la valorisation des actes ? Alors, en médecine générale, mais en psychiatrie, c'est quoi un psychiatre ? Il y a toutes sortes de psychiatres, toutes sortes de pratiques et comment on construit cette idée-là qui permet ensuite, ensuite, de construire une formation ajustée ? Et c'est exactement la même chose dans tous les autres domaines des professionnels qui sont en contact, par exemple, avec les jeunes publics. On a parlé ce matin des 1,2 millions, je crois, fonctionnaires d'éducation nationale qui justifient, bien évidemment, pas tous, un niveau de formation qui leur permet de détecter, détecter quoi, pourquoi faire, mais justement, leur métier, c'est quoi ? Et justement, la participation à l'identification, à la prévention, je pense que ça fait partie du métier de tout professionnel de l'éducation, mais comment on définit ça sans plaquer ? Et ça demande vraiment une réflexion globale qui est une réflexion pluridisciplinaire qui est extrêmement complexe, à mon avis, qui se heurte à tout un tas de différents niveaux de difficultés et qui est vraiment, à mon avis, une chose sur laquelle on bute et qui est un vrai enjeu. Et puis, ce n'est pas seulement la formation initiale, c'est aussi la formation continue. La formation continue en médecine, c'est un truc des professionnels de santé, c'est un truc qui est... Voilà, le DPC, etc., etc. Pourquoi des programmes de DPC spécifiques par rapport à l'acquisition de compétences dans le domaine du repérage des maladies mentales ? Normalement, l'organisation est faite comme ça. Alors, on va voir ce que seront véritablement toute la mise en œuvre et la réalisation pour les professionnels. Il y a vraiment des enjeux très forts et je pense que, en tout cas, dans ma fonction, une de mes fonctions de professeur de psychiatrie, j'essaie de réfléchir comment, sans vouloir transformer l'enseignement et la formation en une sorte de chose, on doit avoir un territoire. le territoire de la psychiatrie doit être plus important que le territoire de la cardiologie, le territoire ou de je ne sais quoi. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est à quoi c'est utile pour la population et pour les professionnels qui sont en contact. Et je pense qu'il faut essayer de modifier ça. En plus, il y a eu des tentatives par le passé, récemment, dans les réformes pédagogiques, avec les modules, etc. Mais quand on regarde la réforme de l'examen national classant et la réforme des ITM qui a été faite récemment, alors elle a été coordonnée par mon ancien doyen, le professeur de texte, donc je ne peux pas dire de mal parce que je l'aime beaucoup en plus, mais ça reste un empilement de connaissances, ça reste une insuffisance, volonté intégrative, mais aussi basée sur ce qu'est la réalité du travail. Et pour moi, c'est vraiment, je pense qu'on a un vrai défi à relever. Et on a l'avantage parce qu'on a une discipline quand même aussi. Moi, je pense que la psychiatrie s'est éloignée de la médecine à une époque, on en a parlé ce matin, le professeur Rouillon a parlé de ça, mais je pense que la psychiatrie c'est le parangon de la médecine parce qu'en fait, on doit prendre le suivant de sa globalité, on doit travailler sur la relation et on doit revendiquer cette position d'être capable d'envisager les choses de façon globale, ce qui n'empêche pas la technicité, ce qui n'empêche pas la spécificité, mais on a des compétences, on doit les développer par exemple dans le repérage des maladies somatiques pour nous-mêmes, mais on a des compétences dans le domaine relationnel qui doivent s'étendre à l'ensemble de la médecine. La médecine ne doit pas être qu'une affaire de technique, c'est une problématique de la relation qui est essentielle et le repérage précoce, la prévention, ça passe aussi par ce sentiment d'étrangeté dans la relation qu'on peut ressentir avec un élève dans une classe, j'imagine, qu'on peut ressentir dans un certain nombre de circonstances et je pense qu'il faut qu'on arrive à montrer à quel point toute la médecine peut bénéficier de ce qu'est la psychiatrie et nous ne pas nous enfermer dans notre splendide isolement de sachant, sachant quelques choses que les autres ne savent pas et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, on pratique d'une manière spécifique et je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Je pense qu'il y a vraiment un gros, gros défi de la formation au sens large sur lequel on a les uns et les autres à sa portée et il y a un peu d'évolution. Je trouve qu'on a une bonne marge de progression. C'est toujours rassurant. Alors Alain Gérard, un autre défi dont on a parlé là encore quand on préparait cette table ronde qui concerne en quelque sorte l'élucidation des mécanismes de la dénégation qui entre en jeu lorsqu'un patient va annoncer à son patient qu'il souffre d'un trouble psychiatrique. Vous dites que ça, c'est un point extrêmement crucial que pour l'instant, on ne connaît pas très bien et qu'on a du mal à surmonter. Oui, on entendait ce matin ou cet après-midi qu'il n'y avait pas assez de PHRC qui étaient déposés. Je pense que là, il y a deux, trois sujets parce que c'est tout de même frappant de voir que dans certains cas, le diagnostic n'a pas été porté. Mais moi, je pense que souvent, le diagnostic a été évoqué bien plus tôt dans la vie d'un sujet. Je pense par exemple que ça n'est pas après six épisodes qu'on a parlé de bipolarité. quand on rentre vraiment dans le détail de la relation, les patients disent mais oui, on m'en avait parlé il y a des années mais simplement je n'y ai pas cru. Donc je trouve qu'il y aurait une recherche à conduire en effet sur ce qui se passe quand le médecin a le sentiment d'annoncer sur tel, tel et tel élément je pense que vous êtes atteint d'un trouble bipolaire ou d'une psychose et que le sujet pendant des années le sujet ou le sujet plus sa famille va s'arranger à ne pas le prendre en compte. C'est vrai pour toutes les maladies Frédéric le disait ce matin pour le cancer c'est vrai dans plein de situations en psychiatrie ça l'est quand même beaucoup plus que dans d'autres maladies et je pense que c'est parce qu'il y a une possibilité en psychiatrie dans les maladies mentales de psychologisation des troubles de trouver une explication psychologique à ce qui se passe qui permet de ne pas dire que c'est l'entrée dans une maladie et quelquefois c'est vrai parce que dans les phases dans les schémas que l'on voit avec les phases prodromiques cet enchaînement qui conduit inéluctablement à la maladie un certain nombre de gens jeunes vont présenter à des moments donnés des symptômes inquiétants et ne vont pas pour autant devenir psychotiques ou schizophrènes donc il y a quelque chose qui est une recherche sur comment le sujet se défend en se disant c'est bien normal que là j'ai été joyeux à cette période il y avait tel et tel événement dans ma vie et puis c'est normal que là j'ai été mal puisque j'ai perdu mon job etc. c'est à dire une lecture événementielle de son histoire qui n'a rien à voir par exemple avec une maladie cyclique et la deuxième chose c'est je pense une des grandes difficultés c'est la différence entre l'annonce d'une fragilité ou d'une vulnérabilité et l'annonce d'une maladie installée je pense que c'est un peu ce que vous disiez je pense que ça fait terriblement peur d'entendre voilà je suis un sujet à risque donc je vais devenir un sujet obligatoirement malade et je pense il y a quelques années on a beaucoup travaillé sur l'annonce du diagnostic qui était devenu un droit des patients et une annonce légale et moi j'avais beaucoup réfléchi par exemple vous disiez que c'était pas pareil dans d'autres pays en France je pense que par exemple les américains ont un modèle de la schizophrénie qui n'est pas le nôtre un américain à qui on dit vous êtes schizophrène il pense qu'il a une maladie de type neurologique qu'on a des traitements qu'on va le soigner et que donc sa vie va être à peu près normale s'il prend son traitement la représentation qu'avaient les psychiatres français il y a 10 ans la schizophrénie n'était pas du tout celle-là donc ce qui se passe dans la modélisation interne des médecins est à mon avis très importante et je pense qu'il faudrait faire une recherche sur la manière d'annoncer à quelqu'un non pas une maladie mais la probabilité ou le risque plus élevé qu'il a et de lui dire par exemple je vous trouve pas bien je suis inquiet de tel ou tel comportement puis en plus alors on voyait les facteurs de risque ce matin vous habitez dans une grande ville où il y a beaucoup de bruit et puis et puis tel était l'argument je pense que là les patients rentrent beaucoup beaucoup plus facilement dans le partage d'un risque que dans le partage d'un diagnostic merci beaucoup je vous signale que si vous avez envie de poser des questions à nos quatre intervenants même méthode que depuis ce matin vous écrivez sur un petit bout de papier et je me ferai l'écho de vos questions Martin Hirsch il y a un mot peut-être qui pourrait aussi résumer l'un des grands défis qui attendent la psychiatrie aujourd'hui c'est le mot innovation innovation quand on est à la tête de l'assistance publique je suppose qu'on doit y réfléchir quand on écoutait tout à l'heure Philippe Connus parler de ce qui se passait en Suisse en tout cas on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait une nécessité d'innovation en particulier en ce qui concerne la prise en charge hospitalière para-hospitalière des patients atteints de troubles mentaux qu'est-ce qu'il y a dans les cartons à l'assistance publique est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites qui sont envisagées aujourd'hui qui pourraient nous éclairer il y a une nécessité d'innovation et puis il y a une nécessité de savoir se remettre en cause quand il faut se remettre en cause ce que j'aurais par quoi j'aurais envie de commencer en parlant de psychiatrie c'est de deux observations qui m'avaient frappé quand je m'occupais du mouvement Emmaüs je vais venir à l'hôpital dans pas longtemps mais il y a deux choses qui m'avaient frappé la première c'est quand on voyait les gens à la rue on voyait beaucoup de personnes dont on se disait qu'ils étaient en fait aléatoirement soit dans un hôpital psychiatrique soit dans une prison soit à la rue et que quand on regardait leur parcours effectivement quand on leur demandait leur curriculum vitae on avait effectivement des périodes de prison des périodes d'hospitalisation des périodes de rue certains avaient des plus longues périodes dans un de ces trois lieux que d'autres mais que aucun n'était dans aucun de ces trois lieux convenablement pris en charge et que s'ils avaient été bien pris en charge ils auraient peut-être pu éviter un, deux ou trois de ces lieux et ça ce déficit de prise en charge et ce côté j'allais dire aléatoire était extrêmement frappant et il est toujours vrai la deuxième chose qui m'avait beaucoup frappé c'est de constater combien quand on m'interroge quand on travaille sur les personnes qui sont à la rue à part celles et ceux qui n'ont pas de papier etc la plupart d'entre eux on va retrouver une carence affective jeune mal prise en charge et ma boutade à l'époque c'était de dire la meilleure façon qu'il n'y ait plus de sans-abri à Paris ça n'est pas de construire des logements c'est d'améliorer la prise en charge précoce de la souffrance de la souffrance affective de la souffrance mentale etc ça ne portera peut-être que des fruits dans 15 ou 20 ans il faut quand même s'occuper de celles et ceux qui sont à la rue aujourd'hui mais on a une remise en cause là aussi assez fondamentale de la manière dont on sait dont on peut agir alors quelles sont les choses qu'on peut dévier et comment est-ce qu'on peut effectivement quand on a un grand ensemble hospitalier avec des compétences dans tous les domaines et des compétences en psychiatrie et des experts ou des centres experts en psychiatrie dans cet ensemble hospitalier qu'est-ce qu'on peut imaginer que l'on doit faire je dirais la première chose c'est d'intégrer le projet psychiatrique dans l'ensemble du projet de santé à la fois à l'échelle de l'hôpital et pas considérer qu'une fois qu'on a tout traité il y a les choses dont on doit se débarrasser et heureusement il y a la psy quelque part pour pouvoir s'en occuper mais ne pas considérer on le disait tout à l'heure et ça fait le lien avec les interventions précédentes je crois qu'il y a la moitié des malades pris en charge en psychiatrie dont le premier contact hospitalier sont un contact par le service d'accueil des urgences c'est pas un contact par réfraction ils sont là ils ont à être pris au sérieux ou pris en charge aussi bien que celles et ceux pour lesquelles le premier contact hospitalier ou l'arrivée dans le service d'urgence est une douleur à la poitrine ou une autre problématique ils ne sont pas là par erreur et donc on doit être là pour être organisé comme c'était indiqué tout à l'heure pour pouvoir les recevoir continuer la prise en charge au delà du moment d'urgence comme on le fait pour un malade somatique deuxième chose quand je dis intégrer dans le projet hospitalier global et là aussi ça fait écho à ce que disait le professeur connu sur ce qui se fait à Lausanne nous avons nous à l'hôpital un système qui s'appelle l'hospitalisation à domicile qui fonctionne à la suite d'un accouchement qui fonctionne à la suite d'une opération qui fonctionne dans un traitement d'une chimiothérapie pour un cancer mais qui n'existe pas aujourd'hui pour la santé mentale et qui n'existe pas pour la psychiatrie donc on voit qu'on a là un outil un levier dont on a pensé qu'il pouvait être une bonne réponse pour d'autres problématiques de santé pour d'autres maladies mais on ne s'est jamais dit qu'il pouvait être aussi une bonne réponse pour les maladies psychiatriques donc nous allons introduire cette dimension dans le rôle de l'hospitalisation à domicile j'espère qu'on ira aussi loin en tout cas on pourra s'inspirer des interventions à domicile qui ont été décrites il y a quelque temps mais là on a une marge de progrès dont on a vu qu'elle pouvait avoir des impacts en matière de qualité de prise en charge et de guérison et probablement des impacts aussi en matière économique mais la première partie du raisonnement suffit à la développer et puis également se dire que quand on définit un projet stratégique un projet médical pour un grand groupe hospitalier souvent à la fin on se dit on a tout fait sauf qu'on a oublié trois trucs les vieux les fous et je ne sais quoi d'autre comment les alcooliques on se dit même pas qu'on les a oubliés donc réussir progressivement à se dire que c'est pas ce qu'on met pour être sûr qu'on a bien coché la petite case dans un projet médical complet mais quelque chose qu'on intègre comme je le disais tout à l'heure pour l'hôpital dans juste la mission globale qu'on a le troisième enjeu me semble-t-il c'est bien de le faire rentrer dans la conception même du service public la conception du service public c'est de pouvoir donner les mêmes chances à tout le monde quand un patient au moment du dépistage ou de la prise en charge d'un cancer se trouve par rapport à un autre avec un retard dans la manière dont on lui a fait son IRM dont on lui a donné son premier rendez-vous dont on l'a pris en charge ça saute aux yeux de tout le monde qu'il y a une inégalité ça devrait sauter aux yeux de la même façon que s'il y a une inégalité parce qu'il y a errance parce qu'il n'y a pas eu prise en sérieux parce qu'il n'y a pas eu bonne orientation etc. d'un malade qui souffre d'une maladie psychiatrique ça doit être le même scandale d'inégalité de prise en charge et donc là aussi on a à le faire remonter j'allais dire au même niveau de nos objectifs de logique de service public la logique de service public c'est de pouvoir offrir le meilleur service à l'ensemble des publics et de ne pas avoir une vitrine pour un certain nombre de publics qui peuvent s'y repérer plus facilement parce qu'ils ont les bonnes connaissances les bons circuits les bons niveaux de revenus la bonne reconnaissance sociale etc. et puis que pour d'autres ils soient laissés de côté le quatrième défi me semble-t-il c'est de convaincre qu'on peut avoir un impact et qu'on peut avoir des résultats et qu'on n'est pas simplement à gérer une fatalité mais que c'est un domaine dans lequel on peut améliorer les choses un domaine dans lequel on peut avoir un impact sur les grands indicateurs de santé sur les grands indicateurs de mortalité vous avez beaucoup parlé à juste titre de la prévention du suicide et de la prévention du suicide des jeunes et on peut savoir quel est le nombre d'années épargnées bon je ne vais pas choisir l'un contre l'autre mais je me dis qu'en matière de pilotage global le fait d'avoir le dernier traitement anticancéreux pour lequel on va faire gagner deux mois d'espérance de vie il ne faut pas qu'il occulte la bonne prise en charge précoce la bonne prévention la bonne prise en charge des troubles mentaux qui permet de gagner des dizaines d'années d'espérance de vie donc ça cet élément de mise en perspective et de démonstration que l'on peut avoir des impacts que l'on peut avoir que la notion de progrès médical elle s'applique aujourd'hui à la psychiatrie depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'à l'ensemble des effets des bonnes prises en charge ça me paraît un défi important et puis le dernier défi c'est de bien faire la part des choses de ce qu'on ne fait pas assez bien aujourd'hui par déficit de connaissances et il y en a beaucoup il y a un besoin de connaissances de connaissances sur l'éthiologie sur les mécanismes sur les facteurs de risque etc. il y a plus de connaissances qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 50 ans mais il y a encore c'est un domaine dans lequel on a un déficit de connaissances et un besoin de recherche évident donc de faire la part des choses de ce qu'on ne peut pas faire ou de ce qu'on ne fait pas assez bien aujourd'hui par déficit de connaissances et de ce qu'on fait mal non pas par déficit de connaissances mais par déficit d'organisation sur le premier point la réponse est d'encourager la connaissance les PHRC la recherche fondamentale etc. bien évidemment et sur le deuxième point c'est de ne pas attendre qu'on ait résolu tout en termes de connaissances avant de résoudre nos questions d'organisation qui sont fortes d'orientation d'organisation de prise au sérieux de moyens suffisants de présence tout à l'heure on évoquait la présence des psychiatres dans les services d'urgence dans le plan de stratégie sur l'ensemble des urgences de l'assistance publique il y a aussi de dire qu'il y a effectivement des services d'urgence dans lesquels il y a un psychiatre 24 heures sur 24 il y a aussi des services dans lesquels ils ne sont pas présents toutes celles et tous ceux qui estimeront que dans leur projet d'accueil aux urgences il y a besoin d'une présence psychiatrique 24 heures sur 24 l'auront devront l'avoir et l'auront d'un point de vue concret est-ce que s'agissant du projet qui est en cours d'élaboration et qui concerne l'Hôtel Dieu à Paris en quoi est-ce que ce projet pourrait concerner d'une manière spécifique la psychiatrie ou pas du tout si très concrètement oui de plusieurs manières mais non deux manières c'est effectivement ou de trois manières en réalité c'est première chose de se dire que dans l'immense ensemble de l'assistance publique on a besoin on a besoin d'un lieu de coordination d'orientation de visibilité d'organisation de la psychiatrie dans la paix et que l'Hôtel Dieu peut le faire la deuxième chose c'est qu'il se trouve qu'effectivement on joint toute notre tête de réseau de l'hospitalisation à domicile dans l'Hôtel Dieu et c'est l'occasion d'intégrer la dimension que j'évoquais dans le développement de l'hospitalisation à domicile et la troisième chose c'est de savoir que l'Hôtel Dieu est ou va redevenir le lieu où peuvent converger un certain nombre de vulnérabilités dont les vulnérabilités mentales et que par conséquent c'est un lieu dans lequel les réponses doivent être apportées et en matière de consultation en matière d'orientation en matière d'ambulatoire en matière de lits halte soins de suite etc on peut avoir un élément de prise en charge qu'on retrouve au coeur de Paris Merci Alors ce matin lorsqu'on nous a présenté cette étude qui a été réalisée par l'Institut Ipsos on s'est rendu compte qu'il y avait un autre défi absolument considérable qui était un défi d'information on a vu à quel point il y avait une discordance énorme entre le fait qu'une grande majorité de nos concitoyens se sentent concernés soit directement soit indirectement via leurs proches par la maladie mentale et le fait que quand on les interroge plus spécifiquement sur quel niveau de connaissance ils ont s'agissant de la maladie mentale on se rend compte qu'il y a une grande ignorance à votre avis et tous les cas de quelle manière on pourrait essayer de résoudre cette équation qui a l'air d'être extrêmement difficile à résoudre je pense pour commencer il faut tout d'abord imaginer qu'on prend en compte une notion temporelle qui a été évoquée ce matin par Antoine Pédisolo c'est pas parce que on décide qu'on va changer les représentations sociales qu'on va les changer simplement en se disant une campagne d'information changera parce que on voit bien qu'on a le niveau de connaissance individuelle puis les représentations c'est que c'est la maladie donc il y a la complexité c'est d'arriver à maintenir dans le temps des plans et des stratégies de façon suffisamment soutenue et donc suffisamment longtemps pour qu'elles trouvent une réelle un réel un réel un réel impact deuxièmement je pense qu'on que les les alors il y a des débats qui se font au niveau international sur les campagnes de déstigmatisation est-ce que c'est efficace est-ce que c'est pas efficace il y a vraiment des débats là-dessus je pense pour autant qu'il faut essayer de coordonner en France à proprement parler des stratégies de déstigmatisation qui passe par ce matin monsieur Charrier président de l'UNAFAM évoquait le fait de chaque fois que vous entendez quelqu'un utiliser de façon impropre en tout cas inadéquate par rapport à la santé mentale le terme schizophrène le gouvernement est schizophrène la direction de la PHP est schizophrène ou je ne sais quoi il faut écrire immédiatement aux journalistes pour je sais pas c'est pour ça mais au cas où j'ai dit la direction non pas le directeur et donc il faut interagir c'est une question qu'il faut dire n'utilisez pas ça on voit bien que dans le langage courant les termes psychiatriques sont utilisés d'une façon familière on est psycho psychotique parano schizo je sais pas quoi et en fait ça c'est une réalité on va pas changer cette utilisation l'évolution du langage donc peut-être alors on n'est pas au Japon ici mais c'est un exemple qui est souvent cité il faut rebaptiser la schizophrénie les japonais l'ont fait on peut penser que c'est des mesures extrêmement en tout cas symboliquement extraordinairement porteuses de sens dont l'effet sur des représentations ne pourra se mesurer qu'au bout d'un certain temps pas changer le nom qui change la réalité de la maladie mais probablement ça témoigne de la capacité de la société à se saisir d'un problème et d'arriver à en faire quelque chose de cette façon là visible et volontariste et c'est vraiment la mobilisation autour de ce type de problématiques après on doit utiliser les différents canaux il y a des stratégies qui sont mises en place à l'école nationale de journalistes de Lille pour faire des formations aux journalistes pour pas qu'ils qu'ils écrivent n'importe quoi je me tourne vers Frédéric je ne sais plus exactement comme il l'a dit ce matin mais bon qu'ils ne stigmatisent pas les troubles du comportement chez les patients schizophrènes etc c'est pareil ça contribue de ça le problème c'est qu'il faut coordonner ça il faut coordonner avoir un véritable plan soutenu dans le temps maintenu avec des objectifs assez précis et puis bon la mesure il faut se donner les moyens de la mesurer quand même parce que c'est toujours pareil on dit il faut mesurer des indicateurs etc je pense qu'on n'est pas assez professionnels sur ces indicateurs là féliciter Erzol j'avais parlé d'une mauvaise et d'une bonne nouvelle j'avais oublié de dire la bonne nouvelle enfin entre guillemets c'est que quand même on est dans un pays qui connaît une natalité incroyable donc on s'adresse à un public de parents de grands-parents qui est de plus en plus réceptif à ces sujets et pour ce qui concerne l'information simplement que ce soit dans les écoles ou chez les pédiatres simplement d'avoir de l'écrit d'avoir accès sur internet à des informations qui sont intelligibles enfin il y a quand même beaucoup beaucoup de sources d'informations et c'est comme c'est les 15-25 ans qui sont les plus touchés ils savent bien les gens qui ont entendu des voix que c'est quand même pas absolument normal donc ils vont chercher de l'info donc je pense qu'à moindre coût on peut quand même faire pas mal de choses indépendamment de la presse et des médias qui comptent énormément évidemment Alain Gérard moi j'ai une hypothèse je vais essayer de vous la résumer je pense que le propre modèle que nous avons nous psychiatres de la maladie mentale ou des maladies mentales est un modèle qui au sein de notre profession est extrêmement hétérogène quand on parle de l'exception française par rapport à un certain nombre de sujets je pense qu'il y a peu de pays où l'hétérogénie du corps psychiatrique est aussi développé qu'en France et je pense que les patients ne s'y retrouvent pas parce que on ne leur présente pas une lecture nuancée des hypothèses autour de ces maladies et que quelque part il y a une forme de bon sens qui fait que lorsqu'on leur dit c'est génétique c'est héréditaire ou bien c'est votre famille qui vous a rendu malade ou bien c'est parce que la société est injuste quelque part il y a un mécanisme interne psychique qui fait qu'il n'adhère pas à ce discours et c'est vrai que quand on parle de psychiatrie on parle beaucoup plus souvent dans la presse de données qui démontrent à l'évidence la supériorité de tel ou tel modèle conceptuel ou de tel ou tel modèle de traitement par exemple beaucoup des éléments de la recherche clinique visent à comparer des modalités de soins on compare tel type de psychothérapie contre tel autre ou telle prise de médicaments en long cours contre telle forme de psychothérapie il y a assez peu d'études qui regardent ce qui fait que dans la vraie vie assez souvent il faut mieux à la fois avoir un effet social sur les gens un traitement médical et puis une forme de psychothérapie ou d'accompagnement ça n'est pas ça le discours le discours est beaucoup plus un discours quelque part conflictuel et je trouve qu'une des choses de la journée qui a été dit le mot a dû être prononcé une bonne vingtaine de fois c'était il fallait décloisonner sauf que moi le décloisonnement théorique je n'y crois pas je crois que le décloisonnement c'est dans la tête de chacun qu'il a à s'opérer je pense que le modèle totalitaire qu'un certain nombre de gens ont en tête fait que le décloisonnement il reste formel il n'est pas effectif il n'y a pas cette espèce de doute interne qui permet le vrai dialogue autour d'une spécialité qui reste une spécialité quand même très très particulière c'est vrai que la psychiatrie fait partie de la médecine mais on n'a pas tourné l'Indien des plaines sur le diabète il y a quelque chose de particulier qui fait que nos modèles de pensée sont quand même pleins d'interrogations de nuances et que ça c'est très difficile de le communiquer aux patients et je pense que quand on parviendra à mieux le communiquer ils comprendront mieux avec leur intelligence et leur bon sens profond un peu ce qui leur arrive je pense que ce qu'on leur transmet est trop caricatural parce que nous-mêmes nous avons des modèles de représentation qui sont un peu trop caricaturaux mais c'est mon hypothèse il n'y a rien de démontré Martin Hirsch alors moi je n'ai pas vu la manière dont étaient formulées les questions du sondage Ipsos je ne sais pas si la question qui a été posée c'est est-ce que vous estimez ou non suffisamment informé sur la psychiatrie ou la prise en charge des maladies mentales ou est-ce que les questions qui ont été posées étaient si est-ce que vous ne vous sentez pas suffisamment informé sur le cancer qui peut vous concerner sur les maladies cardiovasculaires qui peuvent vous concerner sur les maladies psychiatriques qui peuvent vous concerner et je ne sais pas s'il y a eu un écart particulier entre le manque de connaissances ressenties en matière de psychiatrie par rapport aux autres domaines du coup nous on est parti de l'idée qu'il y avait un manque d'informations et de connaissances dans l'ensemble de ces domaines et je pense que on a par rapport je pense que si on parlait du cancer je me souviens d'enquêtes qui ont été faites par l'Inca sur l'information sur le cancer on trouve aussi des chiffres qui ne sont pas du tout satisfaisants et donc nous notre tentative de contribution à ce défaut d'information et qu'on commence après-demain en organisant des journées portes ouvertes pour la première fois dans l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique c'est de dire notre devoir est de pouvoir vous recevoir pas quand vous êtes hospitalisé pas quand vous êtes malade pas quand vous êtes anxieux mais quand vous avez besoin de vous informer et qu'on est là pour ça et on peut vous recevoir en vous montrant ce qu'on fait en vous expliquant en répondant à vos questions dans l'ensemble de ces domaines et je pense que ça sera intéressant c'est une première édition donc il y a beaucoup de conférences Marion Le Boyer en fait une parmi les différentes conférences qui sont faites qui sont des conférences échanges il sera intéressant de savoir s'il ressort un manque d'information un besoin un besoin d'interaction dans certains domaines plus que dans d'autres pour pouvoir ensuite pouvoir adapter le type d'information qu'on délivre in situ comme sur notre site internet qui doit être un des plus nuls de la planète des grands centres hospitaliers universitaires mondiaux de telle sorte qu'effectivement on fasse bien notre devoir d'information une question toujours pour Martin Hirsch un constat qui est apparu beaucoup ce matin qui concerne la recherche alors c'est pas la casquette de directeur de l'AP mais c'est plutôt la casquette spécialiste des flux budgétaires à l'intérieur des à l'intérieur du financement public on a vu ce matin qu'il y avait une discordance absolument considérable entre la prévalence des maladies mentales qui est énorme dans un pays comme la France et le budget alloué à la recherche le budget public alloué à la recherche qui est s'agissant de toutes les disciplines médicales possibles sans doute le plus faible qu'est-ce que vous auriez comme conseil finalement à donner à Marion Le Boyer et à nos amis qui sont ici pour convaincre les pouvoirs publics de remédier à cette situation qui est absolument incompréhensible alors si je lui donnais le conseil d'aller voir les autres disciplines en disant trouvez-vous que vous avez trop de financement par rapport à votre poids dans la prévalence elle trouverait que je lui donne un mauvais conseil si je lui ai le conseil de pouvoir aujourd'hui doubler les budgets publics français sur la recherche elle trouverait que c'est un sympathique conseil mais peut-être un vain conseil et troisièmement si elle pensait qu'elle avait besoin d'avoir mes conseils pour avancer je pense qu'elle n'aurait pas beaucoup avancé et qu'elle avançait déjà elle-même notamment on sait qu'aujourd'hui on a probablement un peu plus d'espace au niveau européen où les budgets progressent un peu plus sont moins structurés par le passé qu'ils ne sont au niveau français et sur lesquels on peut je pense avoir une petite marge de progression c'est un premier exemple la deuxième chose c'est qu'effectivement il y a eu quand même la création des instituts d'excellence on a aujourd'hui une prise une considération une prise au sérieux de ce qu'est la recherche sur la santé mentale sur la santé mentale qui est je pense un peu plus prometteuse et dont j'espère que dans les 5 ou 10 prochaines années on aura en partie rééquilibré ce déficit qui est patent merci beaucoup je n'ai pas reçu de question de la salle je ne sais pas si vous en aviez ah oui je vois quelqu'un là si vous parlez d'ici je ne sais pas si on vous entend ou pas mais je n'ai pas reçu de papier donc allez-y on vous entend très mal madame non alors il faudrait que vous descendiez un petit peu je pensais qu'il y avait un micro mais il n'y en a pas si il y en a un il arrive vers vous il arrive vers vous merci oui d'abord merci le conseil économique et social et environnemental moi je vais assez souvent à des conférences que je vous recommande à vous messieurs mesdames beaucoup on apprend énormément de choses aujourd'hui c'est un sujet tout à fait particulier et mon constat simple bravo à vous mesdames nous sommes nombreux d'habitude il n'y a aucune femme donc merci c'est un constat non mais c'est vrai alors moi j'ai une question précise ce matin on a vu dans la recherche un graphique ô combien intéressant la France lilliputienne dans la recherche met les Etats-Unis au dessus de leurs dépenses vous savez avec le bien-être etc donc très haut au dessus de leurs dépenses ce que je trouve formidable parce que si on a une bonne communication avec eux c'est top mais moi qui vais une fois de temps en temps aux Etats-Unis et qui à plusieurs reprises et rencontrer des psychiatres très rapidement alors que c'est pas mon métier quand je leur parle du curatif c'est à dire du bien-être de la de soigner quoi soigner on a très peu parlé du soin aujourd'hui ô combien important eux aux Etats-Unis ils préconisent le médicament avant toute chose le médicament or moi tout à l'heure j'ai parlé aux deux ou trois psychiatres d'entre vous ils préconisent pas le médicament pouvez m'expliquer merci je pense que les prises en charge sont toujours des prises en charge pas univoques mais en fait la santé est quand même quelque chose comment il va parler il va parler après madame vous inquiétez pas excusez-moi j'ai simplement répondu au modérateur je m'en excuse donc simplement pour reprendre cet élément là la réponse médicamenteuse n'est jamais univoque y compris aux Etats-Unis le problème c'est qu'aux Etats-Unis on n'a pas du tout un système de santé en termes de prise en charge qui est comparable à la France et en fait il y a une disparité des prises en charge qui dépend du type d'assurance maladie que vous avez et forcément le type de prestation médicamenteuse ou non médicamenteuse psychothérapique dépend de ça en France on a quand même un vrai problème ça a été évoqué ce matin c'est Annie Poder qui disait que les psychothérapies n'ont pas été intégrées en tout cas les psychothérapies la prise en charge par les psychologues notamment n'a pas été intégrée dans le dispositif de prise en charge alors que c'est des recommandations la HAS recommande par exemple pour les épisodes dépressifs l'utilisation en première intention des psychothérapies les psychologues la prise en charge psychologique à part dans les services hospitaliers n'est pas remboursée ce qui est quand même une vraie différence par exemple avec nos amis suisses et probablement ça impacte la manière dont on utilise les dix moyens thérapeutiques qu'on a mais la pratique est quand même celle d'une prise en charge qui articule à la fois les besoins médicamenteux d'un côté et les besoins de suivi psychothérapiques de quelque nature qu'elles soient qui sont souvent essentielles alors on peut rentrer la psychoéducation par exemple dans un type de psychothérapie qui sont essentielles dans la prise en charge des maladies psychiatriques Alain Gérard vous allez répondre et vous allez même conclure cette table ronde il ne faut pas que j'oublie de dire une chose pour conclure mais cette question elle souligne bien ce que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire toujours retomber sur ces comparatifs est-ce qu'il vaut mieux utiliser un système de traitement plutôt qu'un autre alors que dans l'immense majorité des cas on sait bien que pour tout ce qui concerne les maladies mentales il y a à partir du moment où le seuil d'intensité de durée de trouble est démontré la nécessité d'un traitement et d'une pression biologique après ce sont des études de recherche qui nous disent combien de temps il faut maintenir cette pression biologique combien de temps et à quelle posologie il faut maintenir des traitements la démonstration quand l'épisode est marqué qui fait un traitement précoce tout le monde est d'accord et une fois démontré cette efficacité pour des seuils donnés d'intensité de maladie tout le monde est à peu près d'accord pour dire que soit des psychothérapies sont le complément indispensable pour que les récurrences ne reviennent pas soit que des accompagnements sont nécessaires au niveau social et la difficulté ensuite est une question de moyens et on retombe là sur les aspects techniques différents selon les pays c'est vrai qu'en France je pense on a assez mal incorporé les psychologues les psychothérapeutes et les travailleurs sociaux dans nos systèmes de soins c'est vrai que là il y a du progrès à faire la logique montre que tout le monde est d'accord là dessus et alors je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris ce que vous disiez sur les Etats-Unis mais moi une chose qui me frappe beaucoup c'est quand on regarde les recommandations officielles des Américains les Américains on a beaucoup parlé par exemple des enfants hyperactifs quand on regarde les recommandations de la société nord-américaine de pédopsie ils soulignent énormément la nécessité d'un soutien psychologique le fait de ne donner des médicaments que pour un certain temps pour un certain type d'intensité de trouble il se trouve que de fait dans la pratique ensuite pour des quantités de raisons de sous-équipement les pratiques deviennent différentes mais c'est deux niveaux deux niveaux complètement de problèmes et un point que je voulais dire si je conclue parce que quand même nous sommes réunis ici pour dégager plus d'argent pour la recherche et en particulier pour la recherche de fondamentale alors moi j'ai eu beaucoup de plaisir à se voir l'autre jour pour discuter de cette table ronde à passer toute la journée ici et je dois vous avouer quelque chose et je pense que chacun peut se poser la question chaque année je donne au Resto du Coeur et je ne donne jamais à l'Inserm ou à l'INRA c'est à dire aux gens qui font la recherche pour améliorer la nutrition pour améliorer le rendement des troubles et pour une raison simple c'est que je privilégie totalement le court terme je sais que en donnant et on me le dit sur mon papier si vous donnez 300 euros vous allez nourrir tant de familles ou tant de gens pendant tant de temps et personne ne m'envoie des documents en me disant si vous donnez 500 euros cette année dans 20 ans vous pourrez nourrir 20 000 familles et moi je pense qu'il y a une question à se poser dans la communication par rapport à la recherche qui a à voir avec le rapport au temps le rapport au court terme et je pense que ce qui fait qu'on n'arrive pas pas seulement nous les petits gars chercheurs ce qu'on n'arrive pas à dégager de l'argent pour la recherche c'est qu'on n'arrive pas à se détacher d'une pensée court termiste merci beaucoup ma chère Marion ma chère Marion c'était dit qu'on aurait un quart d'heure de retard on a un quart d'heure de retard on va écouter vos conclusions avec la plus extrême attention avant de terminer cette journée pardon excusez-moi de prendre la parole juste au dernier moment j'ai levé la main un peu tard je suis donc je suis intervenue ce matin en tant que patiente et présidente d'une association de patients Argos du Milan et quand on parle de campagne de déstigmatisation j'ai pensé que comment faire passer un message pour une bonne campagne de déstigmatisation est-ce que ça ne serait pas une mobilisation sur l'évolution du langage ou une redéfinition de ce langage employer des mots justes et mesurés les patients que nous sommes nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains des personnes qui souffrent d'un trouble de schizophrénie d'un trouble bipolaire ou d'une dépression mais nous ne sommes pas enfin comme on le dit toujours ou qu'on entend ce qu'on peut entendre dans les médias très souvent un schizophrène un bipolaire un dépressif a fait ceci a fait cela merci madame Marion je vous passe la parole mesdames messieurs messieurs les présidents monsieur le directeur général chers collègues chers amis les maladies mentales nous l'avons souligné aujourd'hui sont un enjeu majeur de santé publique mais trop souvent méconnue et oubliée je suis donc et nous sommes tous très heureux que vous soyez venus si nombreux aujourd'hui participer à ce premier colloque sur la prévention en psychiatrie votre mobilisation est pour nous un signal fort la fondation fondamentale a organisé cette journée grâce au soutien du groupe clésia ce grand groupe de protection sociale mène une politique très active en faveur des personnes en situation de handicap je tiens à les remercier chaleureusement pour leur écoute et leur engagement à nos côtés avec eux nous avons fait le choix de mettre l'action sur la prévention et nous pouvons ensemble alerter les décideurs publics et privés sur les actions qui doivent être mises en oeuvre dès aujourd'hui pour réduire et éviter les handicaps dont souffrent trop de personnes atteintes de maladies psychiatriques nous espérons que d'autres acteurs de la protection sociale rejoindront le combat de l'innovation en psychiatrie je tiens également bien sûr à saluer l'engagement à nos côtés du conseil économique social et environnemental par les travaux qu'il mène et les avis qu'il rend le CESE qui nous accueille aujourd'hui se veut à la fois lanceur d'alerte et interface entre la société civile et les politiques ces prises de position sur l'importance de la prévention en santé ou sur la prévention du suicide en font naturellement une institution de choix pour ce premier colloque nous espérons que dans le prolongement de cette journée d'échange le CESE fera le choix de poursuivre et de relayer nos réflexions prévention en psychiatrie les clés de l'efficacité nous avons souhaité aujourd'hui partager avec vous les avancées de la médecine et de la science et mettre en lumière quelques expériences prometteuses qui témoignent toutes que la prévention en psychiatrie c'est possible c'est efficace et c'est rentable le professeur Didier Jourdan a appelé ce matin que la prévention est un domaine vaste qui doit mobiliser tous les acteurs les acteurs du sanitaire bien sûr mais également les acteurs du médico-social les associations de patients les familles le monde de l'enseignement celui du travail et j'en oublie sûrement il n'était pas possible de couvrir l'ensemble de ces champs en un seul colloque aussi avons-nous fait le choix de circonscrire notre approche au seul champ du sanitaire avec une préoccupation comment pouvons-nous aujourd'hui améliorer le dépistage la prise en charge des troubles psychiatriques les plus sévères et réduire à plus long terme le handicap de nombreux travaux français et internationaux témoignent de la vitalité de ce champ et de ses possibilités d'action certaines relèvent d'initiatives immédiatement transférables d'autres relèvent du nécessaire effort de recherche dans un cas comme dans l'autre la volonté politique est l'élément indispensable pour faire advenir le changement de paradigme que nous appelons de nos voeux sur ce dernier point le contexte politique semble propice puisque et la prévention et la santé mentale font partie des priorités de la stratégie nationale de santé présentée le 23 septembre 2013 par madame Marisol Touraine ministre des affaires sociales et de la santé toutefois à une période où les arbitrages politiques et budgétaires sont complexes il est essentiel de s'appuyer sur des preuves de l'efficacité d'un dispositif médical pour encourager et guider l'action publique les interventions de cet après-midi ont apporté la preuve du bénéfice médical humain et économique des actions de prévention avec des mesures comme l'a souligné Martin Hirsch au cours de la table ronde permettez-moi de choisir quatre exemples qui ont été évoqués aujourd'hui premièrement la prise en charge précoce des premiers épisodes psychotiques en Australie puis maintenant en Suisse au moyen d'équipes mobiles spécialisées connaissent comme l'a montré le professeur Philippe Connus des résultats exemplaires que nous voudrions voir implémenter rapidement en France le projet de création d'équipes mobiles intervenant après une crise suicidaire doit être soutenu compte tenu de l'importance de l'enjeu parfaitement décrit cet après-midi par Didier Bernus et Guillaume Veva nous espérons comme l'a mentionné notre directeur général à l'instant que le déploiement de l'HAD psychiatrie permettra de développer ces projets deuxième exemple l'importance des comorbidités somatiques qui ne sont ni dépistées ni traitées est évidente les données décrites par le professeur Bruno Etin cet après-midi données issues des centres experts bipolaires de la fondation fondamentale montrent que les patients bipolaires ont une prévalence du syndrome métabolique hypertension diabète obésité hypercholestérolémie deux fois plus élevée que la population générale et malheureusement deux tiers d'entre eux ne sont ni traités ni diagnostiqués pour ces comorbidités il faut donc décloisonner je sais que ce mot a été très employé aujourd'hui mais il me paraît important il faut décloisonner la psychiatrie et les disciplines médicales et offrir à nos patients la prise en charge globale à laquelle ils peuvent prétendre Alain je crois que c'est faisable et je pense qu'il faut regarder les faits objectivement pour s'autoriser à décloisonner médecine et psychiatrie troisièmement l'éducation thérapeutique pourtant généralisée dans la prise en charge de nombreuses pathologies chroniques reste encore anecdotique en psychiatrie en France alors que les bénéfices de la psychoéducation pour prévenir 50% des rechutes et des récidives ont là encore été largement démontrés quatrième point et cela a été heureusement beaucoup souligné aujourd'hui soutenir la recherche en psychiatrie pour mieux diagnostiquer mieux mesurer mieux comprendre et mieux soigner est un enjeu pour l'avenir l'espoir est immense l'innovation est proche si seulement on nous en donne les moyens les changements sont en effet à notre portée aujourd'hui et maintenant leur traduction en actes nécessite la mobilisation de tous patients parents associations soignants chercheurs acteurs de la vie économique et bien sûr décideurs nous ne gagnerons pas seuls cette bataille nous avons rappelé aujourd'hui l'importance de l'enjeu le fardeau humain et financier des troubles psychiatriques est sans appel les chiffres doivent être rappelés et martelés un français sur cinq est touché par une maladie psychiatrique c'est la première cause de mortalité avant l'âge de 40 ans première cause d'invalidité première cause mondiale de handicap à l'horizon 2020 un tiers des dépenses totales de l'état en france soit 109 milliards d'euros de dépenses directes et indirectes par an pour d'évidentes raisons à la fois éthiques médicales financières il y a donc urgence à réagir la prévention doit être le fil conducteur de toute politique publique de santé ambitieuse en psychiatrie comme elle est à l'oeuvre et depuis longtemps dans le cancer ou les maladies cardiovasculaires avec les succès que l'on connaît cette préoccupation guide la fondation fondamentale depuis sa création par le ministère de la recherche en 2007 cette fondation de coopération scientifique réunit un réseau national de cliniciens et de chercheurs qui ensemble partagent leurs talents et leurs expertises cette fondation grâce aux dons qu'elle reçoit oeuvre pour innover dans le domaine de la prévention et de la recherche ce soir je retiens de ce colloque trois leviers d'action prioritaire premièrement il faut augmenter le niveau d'information sur les maladies mentales et sur leurs facteurs de risque deuxièmement il faut promouvoir une psychiatrie spécialisée complémentaire de la psychiatrie généraliste identique à ce qui est fait pour toutes les autres disciplines médicales troisièmement il faut apporter un soutien massif à la recherche en psychiatrie premier levier informer sur les maladies psychiatriques et leurs facteurs de risque vous l'avez entendu ce matin c'est la première demande des mille personnes interrogées dans le sondage Ipsos qui vous a été présenté renforcer le socle des connaissances lutter contre les peurs les préjugés les idées reçues est un pilier incontournable de toute politique de prévention primaire ce manque d'informations monsieur le directeur général est tristement spécifique à la psychiatrie puisque nous n'avons pas eu le temps de tout raconter ce matin mais 80% des personnes interrogées se disent mal informées sur les maladies mentales alors que 80% se disent bien informées sur le sida ou bien informées sur les accidents vasculaires cérébraux et ce ne sont que des exemples l'information est à la fois un outil d'accès aux soins et d'acceptation des soins nous demandons donc la mise en place de campagnes d'information et de communication comme cela a été fait dans de nombreux pays d'Europe ou du nord des Etats-Unis et dans bien d'autres endroits dans le monde second levier promouvoir une psychiatrie spécialisée par pathologie cette évolution vers la création de structures de soins spécialisées par pathologie s'inscrit dans un mouvement à l'oeuvre en psychiatrie dans de nombreux autres pays et correspond à la structuration qu'ont connue d'autres disciplines médicales nous connaissons tous le succès des centres experts cancer et celui plus récent des centres experts obésités le principe en est simple ce modèle repose sur des équipes pluridisciplinaires spécialisées par pathologie qui fonctionnent en réseau et qui articulent soins et recherches en France la fondation fondamentale a mis en place aujourd'hui 34 centres experts autour de 4 pathologies qui vous ont été décrites par le professeur Emmanuel Affen et Pierre-Michel Yorca nous demandons aujourd'hui à ce que ce dispositif soit labellisé déployé sur le territoire et étendu à d'autres pathologies troubles anxieux stress post-traumatique pour en citer quelques-unes ce dispositif doit être construit avec un parcours de soins j'ai bien noté qu'on devrait probablement l'appeler parcours de vie et complété par des dispositifs mobiles spécialisés d'HAD en psychiatrie troisième levier soutenir la recherche les plus grandes ruptures médicales ont été rendues possibles grâce à la recherche le recul de la mortalité et de la morbidité de pathologies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires doivent tout à l'avancée de nos connaissances en psychiatrie la recherche a permis de démontrer que les maladies mentales sont des maladies comme les autres dues à l'interaction de facteurs de vulnérabilité génétique et de facteurs de risques environnementaux dont l'évolution s'effectue par stade si on ne parvient pas à arrêter à temps leur progression des hypothèses extrêmement prometteuses sont en cours d'exploration et doivent être soutenues notre capacité à mieux connaître les facteurs de risque à mieux comprendre les mécanismes en jeu à mieux diagnostiquer et à mieux soigner dépendront du soutien que l'on apportera à l'effort de recherche comme l'a montré ce matin Isabelle Duranzaleski force est de constater que la France qui ne consacre aujourd'hui que 2% du budget de la recherche biomédicale à la recherche en psychiatrie reste en retard par rapport à ses voisins européens alors même que selon une étude menée par RAND Europe le retour sur investissement de la recherche en psychiatrie est le plus élevé de toutes les pathologies médicales puisqu'il est de 37% nous demandons donc que la recherche en psychiatrie soit soutenue à la hauteur de l'enjeu qu'elle représente à la fois par le privé et par le public pour conclure nous sommes certains que les orateurs de cette journée vous auront tous convaincus de la nécessité d'engager notre politique de santé dans une démarche de prévention en psychiatrie ce n'est qu'en suivant ce chemin que nous parviendrons à changer le cours des choses à offrir aux jeunes générations une société plus respectueuse de ces malades à même de leur proposer de nouvelles perspectives thérapeutiques un grand merci aux excellents orateurs et aux débatteurs un grand merci à vous merci de votre attention merci beaucoup ainsi s'achève cette journée et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à très bientôt au revoir merci à tous merci à tous à tous moi aussi merci à tous je crois que une bonne journée quand même merci à tous je pense que que je vous souhaite un petit peu merci à tous au revoir